Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver ! Quelle ambiance avec pour vous aujourd'hui ! Une grosse tête dont le prénom est adapté à la jungle de l'émission, Liane Folli ! Bonjour ! Une grosse tête qui sait faire du fond cinéma, même à la radio, Isabelle Mergaux ! Une grosse tête qui a un appétit de moineau, mais qui ne tâche pas la carrosserie des voitures. On n'en sait rien ? Ariel Dombard ! Oui ! Une grosse tête toujours en tournée avec son one-man show, Boudin is back, et on est ravis quand il se bat, Ir, Boudin ! Une grosse tête qui a sa caravane au camping des Flots Bleus et son fauteuil dans le grand studio RTL, Antoine Dulerie ! Et une grosse tête qui, pour s'envoyer en l'air, est passée d'Air France à Grindair ! J'en suis, j'en sais ! Vous avez toujours aimé les compagnies aériennes ! Oui, mais ce n'est pas vrai ! En plus, Grindair m'ont suspendu mon compte ! Comment ça ? Je ne sais pas pourquoi ! Un jour, j'ai voulu mettre dessus pour commander dans le catalogue ! L'application de rencontre entre garçons ! L'application de rencontre entre garçons ! Ils vous ont suspendu ! J'ai enfreint des règles ! J'enfreint comme règles ! Qu'est-ce que vous avez enfreint comme règles ? Je ne sais pas, je comprends bien qu'on me le dit ! Peut-être que vous avez rencontré une fille ? Non ! Non, non, mais Grindair, c'est par arrondissement, non ? C'est par géolocalisation, effectivement ! Tu arrives à voir s'il y a quelqu'un à 3 mètres de toi, oui ! Ben, il y a Waze pour ça ! Oui, mais ça fait trop d'embouteillage, Waze ! Alors, dis donc, c'est curieux ! Peut-être qu'ils savent que maintenant, vous êtes avec... Et vous êtes toujours avec cet acteur que vous aviez rencontré ? Oh là là ! Comment ça ? Je ne suis pas avec Bouddard ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais Bouddard, on a une relation libre, voilà ! Tu sais qu'il y a un truc aussi pour les personnalités, là ? C'est lequel ? Ben, je ne sais pas... Alors, c'est pour... Non, pas... Il est avec une personnalité, il est avec un acteur, mais il ne veut pas nous dire qui... Ah, c'est l'invité mystère ! Elle va me porter la scoumoune ! Ah, Georges Clounet ! Il est brun ou rond blanc ? Il est chauve ! Il est chauve ! Ah ben non, non ! J'aime pas les chauves à ma pour... Alors, on veut savoir, est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il est marié ? Non, il n'est pas marié ! On a commencé l'invité mystère, là ? C'est ça ? Ben, Isabelle Mergaud, moi, c'est comme Mimi Maty, et c'est vrai, je l'ai connue toute petite ! C'est vrai ! C'est vrai ! T'avais 20 ans ! Ah ben, on se souvient que vous avez eu... Je me souviens très très bien ! Moi, je sais qui a couché avec qui ! Il y a eu une aventure avec Mimi Maty ! Alors, nous n'avons pas couché ! Enfin, je ne sais pas comment... On n'a pas couché en son... Non, on a eu une histoire... Enfin, moi, je considère que j'ai eu une très belle histoire avec lui ! Mais c'est quoi une très belle histoire ? On a couché, quand même ! On a couché ? Bien sûr qu'on a couché ! C'est malheureux ! Moi, j'ai été très amoureux d'Isabelle ! C'est elle qui m'a quitté, j'ai été très triste ! C'est vrai, Isabelle, vous l'avez quitté ? Oui, pour Bouddère ! Mais laissez-moi ! Moi, je suis un mineur, je n'ai pas le droit d'entendre ! Oui, elle m'a quitté ! Elle était amoureuse d'un vitrier ! Mais combien de temps ça a duré, vous deux ? Ah, le mec de Charles-là ! Trois ans ! On a fait notre première pièce ensemble ! Trois ans, ça a duré ? À peu près, Isabelle ! Oh oui, mais enfin... On a joué deux pièces ensemble ! Mais il faut dire que j'avais un physique exceptionnel à l'époque ! Mais t'es sûr que c'est Isabelle ? Elle ne se souvient de rien ! Non, mais c'est normal, elle a l'Alzheimer ! Non, mais trois ans, je ne pensais pas ! Moi, je pensais que ça avait duré deux ans ! Trois mois, votre affaire ! Non ! Pas trois ans de façon assidue ! Non, parce qu'elle avait beaucoup d'autres amis, Isabelle ! Oui, bah oui ! Moi, je l'ai quitté, parce que quand on faisait l'amour, il me faisait plein d'imitations ! Noiret, d'aricol ! C'est vrai, tu te souviens ? Et je n'arrêtais pas de te dire, je t'en supplie, Isabelle, dis-moi, j'ai un joli jupon jaune ! Refais-le-moi ! Non ! On ne couche plus ensemble ! Tu n'en sais rien ! Pour ça, il y a du diagramme, monsieur, maintenant ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bouddère ? Non, non, mais c'est les nouvelles restrictions de l'émission, ça ! C'est-à-dire ? Vous n'aimez pas ça, monsieur Bouddère ? Non, moi, de quoi ? Non, non, venez, je vais vous raconter une blague, c'est mieux ! Ah, une petite blague, Bouddère ! Ah, vous voulez que je vous raconte une blague ? Oui ! Ça se passe dans un village, voilà, il y a les villageois qui sont en pleine manifestation, ils en ont marre, et là, ça se passe pendant les élections, là, il y a le nouveau maire qui veut devenir un truc, il arrive et qui dit, bon, quelles sont vos revendications ? Il dit, on en a deux ! La première, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'hôpital, qu'il n'y ait pas de clinique ici, on est très énervé ! Alors, il entend ça, il dit, mais c'est pas possible, il prend son téléphone ! Allô ? Oui, je voudrais avoir trois cliniques pour ce village, et un grand hôpital ! Et là, il raccroche, il dit, c'est quoi la deuxième revendication ? Il dit, ben, il n'y a pas de réseau ici ! Allez, une première citation pour Johanna Hilaire, qui habite bourg en Gironde, qui a dit, autant on emporte le vent, quand tu résumes ce film, c'est l'histoire d'une petite dans un pays de raciste, qui hésite entre un mou et un dur, un peu comme ma sœur, qui ne sait jamais si elle va voter Hollande ou Sarkozy ! Non, c'est... Ce n'est pas Coluche, parce que c'est trop tôt ! Ben oui ! C'est bien, rien que c'est bien ! C'est mort ! C'est-à-dire que c'est, en gros, pour situer, c'est après le film, on emporte le vent, et c'est effectivement au moment de Sarkozy et Hollande ! Ah oui, oui, oui ! C'est-à-dire, c'est un humoriste ! C'est un humoriste qui vit encore ! Ah, il vit encore ! Ah, Timicite ! Pas Timicite, non ! Bernard Mabille ! Pas Bernard Mabille ! Il vient ici ! Ça lui est arrivé une fois ou deux de venir ici ! Michel Lebbe ! Michel Lebbe, non ! Nicolas Bedeux ! Michel Bouchna ! Non ! Mathieu m'a dit qu'il y a quelqu'un qui soit... À mon avis, d'ailleurs, Isabelle a dû faire un crac-crac avec lui aussi ! Ah non, c'est Popek ! Ah, Popek ! C'est vrai qu'elle m'a trompé avec Popek ! C'est pour ça que tu avais un peu l'accent bizarre ! Non, mais encore pas à vous, Isabelle a fait avec nous ! On a tout essayé pendant des années ! Ah oui ! Quelqu'un de barba ? Elle refait tout son annuaire ! Christophe Alevec ! Christophe Alevec ! Bonne réponse, Isabelle Mergeau ! Quoi non ? Il ne s'est rien passé avec... Il est beau ! Ça aurait pu, ça aurait pu ! Oui, coucher avec tout le monde, ça rapporte ! Une question pour Myriam Barouk, qui habite Creil, dans l'Oise, qui a dit qu'il y a des femmes qui se tuent par amour, mais ce sont toujours les mêmes ! Ça fait des cris ! Oui ! Deuxième bonne réponse, Isabelle ! On n'a même pas le temps de répondre ! Je ne comprends pas, cette citation ! Elle est amusante, c'est du fait qu'il y a des femmes qui se tuent par amour, mais ce sont toujours les mêmes ! Évidemment, il y a une astuce, ça ne peut pas être toujours les mêmes, puisqu'elles se tuent par amour ! Vous comprenez ? Il y a une astuce ! Écoutez, je vous expliquerai ! Oh là là ! Pour Gautier Poire, qui habite Albi, dans le Tarn, qui a dit « Toute la vie est une affaire de choix ! Ça commence par la tétine ou le téton, et ça s'achève par le chêne ou le sapin ! » Oh ! Joli, ça ! C'est un joli ! Jean-Yann, un truc comme ça ! Non, mais ça sent le 19e siècle ! Non, c'est du 20e ! C'est un humoriste ! Un humoriste, mort en 88, 1988 ! Le téton, la tétine ! Pierre Dac, Pierre Desproges ! Pierre Desproges ! Bonne réponse ! Les gens fuisent en scène ! Une question pour Florence Moinet, qui habite Rion, dans le Puy-de-Dôme. Dans quel cas peut-on voir Atos 1, Atos 2, Atos 3 et Atos 4 ? Dans Rambo, Atos ? Non, c'est dans les caposquetaires, les pesquetaires ! Ah oui, dans les trois... Il y a un seul Atos dans le cas. C'est pas une mesure spatiale ! Mais t'es pas en colère, j'essaye, c'est tout ! Est-ce que c'est pas dans les avions de chasse ? Atos, oui ! C'est-à-dire, expliquez ! Je sais pas, moi j'ai pris le métro, je connais rien ! C'est les tirs, c'est les fusées ! C'est des mesures de vitesse dans l'espace pour les avions ? Non, c'est pas des mesures de vitesse ! Non, c'est la fameuse patrouille ! Bonne réponse de Mademoiselle Dombard ! Bravo ! Aidé par Boudère quand même ! Ah non, 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 pas de tout ! La patrouille, c'est la patrouille ! Atos 1, Atos 2, Atos 3... C'est la patrouille de France ! Bleu-blanc-roux ! C'est la patrouille de France ! Chaque avion a un nom de code ! Atos 1, évidemment, c'est le leader ! Après, vous avez Atos 2... De toute façon, après, c'est dans l'ordre ! Ils suivent tous ! Les avions qui sont à l'extérieur, c'est Atos 7 et Atos 8 ! Et puis, vous avez Atos 9 ! Atos 9, généralement, c'est le pilote le plus ancien de la patrouille ! Ah ah ! Et Atos Theron ! Mais c'est pas ceux qui mettent la couleur bleu-blanc-roux ! Oui, oui, dans le ciel ! La patrouille de France, ils font des figures dans le ciel ! C'est eux qui mettent la couleur bleu-blanc-roux ! Oui, oui, c'est eux ! C'est la patrouille de France ! Et vraiment, ça donne des frissons ! Ah oui ! Et ça donne envie de chanter la marseillaise ! Moi, je te souris le fantasme du pilote ! Ah oui, avec Tom Cruise ! Non, 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 avec Officier Gentleman ! Quand on a vu ce film dans les années 80, c'est pas possible de pas tomber amoureuse de lui ! C'est pas possible ! Michel Drucker aussi, qui est pilote ! De tomber amoureuse de Michel Drucker ? Non plus ! Ce n'est pas possible ! Ah ben, il est beau, hein, que je parle ! Non, mais Michel Drucker, il pédale ! Et Tom Cruise, il pédale un peu moins qu'avant ! Dans la smooth, alors ! Magnifique ! Mais Tom Cruise, il fait ses cascades lui-même ! Hein, quoi ? Il fait ses quoi ? Il fait ses cascades lui-même ! Michel Drucker ! Tu comprends pas, Jean-Paul Besson-Bordeaux ! J'ai vu la dernière cascade de Michel, quand il s'est assis sur son canapé dimanche dernier ! Ah, c'était chaud ! On l'embrasse, parce qu'il nous écoute ! Mais bien sûr qu'on l'embrasse, Michel ! On t'embrasse, Michel ! Michel, on t'embrasse ! Non, non, Michel ! Oh mon Dieu ! Alors maintenant, je vais vous parler d'Alexis Godillot, qui est né à Besançon en 1816. Alors Alexis Godillot, vous allez me dire, il a un nom prédestiné, parce qu'effectivement... Il a des chaussures ! Il a laissé par antonomase, comme on dit dans ces cas-là, son nom au fameux Godillot, ou au Godas, si vous préférez. Ça vient bien de là, car Alexis Godillot, c'est celui qui a inventé... Les charentaises ! Non, bah non, non ! Les Godillots ! Mais effectivement, les brodequins militaires pendant la guerre, et alors sauf qu'il a surtout amélioré les chaussures d'une façon incroyable. Quelle est l'invention essentielle, pour laquelle on devrait encore aujourd'hui remercier M. Godillot ? Quel est le progrès qu'il a fait faire ? Il a mis une semelle ! Il a mis du pneu ! Non, il a mis des talons, des chaussures, des bottes, des crampons ! Il a inventé les lacets, j'allais dire Isabelle ! Non, il y avait déjà les lacets ! Il a démonté la chaussure ! Il a fait monter la chaussure ! Non, non, non ! Il a mis une semelle ! Non plus ! Et il a fait des chaussures, une taille en plus, pour qu'on soit bien dedans ! Non ! Mais on se rapproche ! Il a mis une coche ! Ah, il a mesuré le pied, finalement ! Il a fait la mesure du pied ! Il a fait la demi-pointure ! Il a fait... Il a fait la demi-pointure ! Oh, mais à chaque fois que je parle, moi, personne ne vient ! Si on t'écoute, ma petite Isabelle ! Je vais parler au public ! Bah oui, on a raison ! En tout cas, là où vous avez raison, c'est que c'est pour améliorer notre confort ! Alors, il a pris les mesures de pied pour en faire... Il a fait une chaussure ergonomique ! Non, non ! Il a mis un renfort en métal, une petite coque pour... C'est quelque chose qui est toujours valable aujourd'hui et qui n'existait pas avant lui ! Ah, il a mis des oeillets pour l'élaster ! Il a inventé la chaussure unisexe ! Non, mais là, pourquoi pas ! Non, mais elle dit n'importe quoi, la dame ! Non, porte quoi ! Il a mis des trous pour les pieds qui puent ! Non ! Ça, c'est génial ! Ça, c'est les tongs ! Ah oui, pardon ! Les chaussures montantes, les bottes ? Non, non, non ! C'est la forme du pied ! Ah, c'est vrai que c'est lié à la forme du pied ! Il a voulu le pied ! Mais j'ai dit ergonomique ! Non, non ! Il a imaginé, inventé quelque chose qui n'existait pas ! Un petit trou, des fois, que l'orteil soit trop grand ! Non ! Avant lui, personne n'y avait pensé ! Un cuir souple ! C'est logique ! C'est plus que logique ! Et on va donner 300 euros sur cette affaire-là ! Ah, je sais ! Une espèce de languette ! Non ! Mais c'est sur toutes les chaussures ou que sur les gavilles ? Ah, sur toutes les chaussures ! Elle le regarde, royaume ! Non, mais moi, je pense qu'avant, il y avait des chaussures qui étaient droites et lui, il a créé le bout arrondi qui va... Non, non ! La voûte plantaire, il a arrondi en bas, là, pour... Sinon, après... Il a fait des chaussures pour les pieds pleins ! On marchait comme les astronautes, boum boum ! Et là, il a fait un truc plus ergonomique ! Au niveau de la voûte ! 300 euros ! Oh ! Tout le monde sait ! On va donner 300 euros à M. Millou ! C'était tellement simple ! Allez dans le public, regardez, il y a 15 mains qui se lèvent ! Ne bougez pas, j'arrive ! Bonjour, monsieur, comment vous appelez-vous ? Michel ! Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Michel ? Je suis retraité ! Voilà, c'est super ! Et sinon, quelle est, selon vous, la bonne réponse ? À mon avis, c'est pied droit, pied gauche ! Il a inventé le pied droit et le pied gauche ! Qui n'existait pas avant lui ! Oh là là ! Oh là 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 ! C'était tellement simple ! Mais non, c'est impossible ! Comment ça, c'est impossible ? C'est impossible ! Les gens, quand ils se chaussaient, ils voyaient bien qu'une chaussure ne pouvait pas aller dans un pied... Si, si ! Mais comment il marchait ? Les voitures allaient dans les deux pieds ! Mais oui ! Et lui, il a eu l'idée de faire un pied gauche, un pied droit ! Peut-être que les gens d'avant, ils n'avaient que des pieds gauches ! Mais comment il marchait ? On le dit dans le foot ! Il marchait à le canard, les gens ! Mais non, mais Laurent a raison ! Laurent a raison ! D'abord, il a toujours raison ! Mais d'abord, moi qui suis d'origine bretonne, il y avait les sabots, les sabots, il n'y a pas de gauche ! Et les espadrines, on n'a ni pied droit, ni pied gauche ! Il y avait des bottines, il y avait toutes sortes de choses ! Les babouches aussi ! On est dans les années 1850-1860 ! Avant lui, il n'y avait pas de pied droit, de pied gauche ! Oui, tout ça, il ne mettait que des chaussures de même pied ! Oui, 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 oui ! Eh bien, c'est vachement plus pratique ! Emmanuel Macron, ni droite ni gauche, il a les deux chaussures les mêmes ! Marie-Noëlle est au téléphone ! Bonjour Marie-Noëlle ! Bonjour Laurent, ça va ? Très bien, Marie-Noëlle est charmante ! Elle envoie des compliments ! Elle appelle depuis la Charente-Maritime, écoutez bien ! Oh, c'est Marie-Noëlle ! Eh oui, puisqu'elle appelle de Charente-Maritime ! Isabelle, vous vous doutez bien que c'est pour, évidemment, faire des compliments à Ariel Dombas ! Ah oui, Ariel, elle est super ! Et vous êtes d'où de Charente exactement ? Quelle ville ? Ah, alors un tout petit village à côté de Saint-Jean-d'Angélie ! Ah, mais oui ! Alors lequel ? Je le connais tout ! Et sous vert ! C'est Isabelle ! Mais c'est pas Isabelle que vous vouliez parler, c'est Ariel, n'est-ce pas Marie-Noëlle ? Ah oui, Ariel, elle est super ! Pardon, excusez-moi ! Mais Isabelle est très bien aussi ! Oui, un peu moins quand même ! Et moi, je sens le gaz, moi ! Elles sont très bien toutes les deux ! Bon, n'embêtez pas trop Ariel, me dites-vous, elle est géniale ! J'espère un jour pouvoir lui parler ! Ben c'est maintenant Marie-Noëlle ! Ah ben Ariel, vous représentez vraiment pour moi la femme idéale, on va dire ! Oh, comme vous êtes lignonne ! Avec un pied droit et un pied gauche ! Non, très cultivée, très... enfin, superbe ! Bon, mais vous me faites grand plaisir et je prends ça comme des baisers ! C'est de la poésie, madame ! Ça me touche beaucoup aussi ! Merci Marie-Noëlle ! J'ai décidé de tout prendre pour moi ! J'ai vu, continue comme ça aussi, c'est super ! J'ai vu que tu faisais un nouveau spectacle ! Oui Marie-Noëlle, et je passe en Charente, je vais jouer à Angoulême si tu veux dire ! Ah ben je viens de place alors ! Eh ben je te mets deux places ! Il fait tout à Angoulême maintenant ! Malik est au téléphone maintenant, bonjour Malik ! Bonjour à tous, bonjour amis grosses-têtes ! Bonjour Malik ! Malik est un jeune papa belge qui aime voyager ! Et vous dites, j'ai eu la chance d'explorer plus de 80 pays jusqu'à ce jour ! Oh là là ! Incroyable ! Et ma femme ne sait pas encore, avant mes 40 ans, je souhaite arriver à 100 ! Oh là là ! Oh là là ! Ah oui, il faudra encore faire 21 pays si je calcule bien ! Tout à fait, tout à fait ! Et je voulais vous dire aussi que j'ai un point commun avec Boudère ! Ah, allez-y ! Moi aussi j'ai fait 80 pays ! Alors on a tous les deux une double vie, et c'est pourquoi on a pris un surnom tous les deux ! Ah ! Ah ben je suis heureux d'apprendre que j'ai une double vie ! C'est quoi comme double vie ? Eh ben d'un côté, moi je suis l'homme sérieux qui travaille, qui travaille pour un fonds d'investissement, et de l'autre, je suis un adepte du bikepacking ! Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi ? Eh ben en ce cas, j'ai rire un surnom pour passer un petit tour ! Ah oui, d'accord, ok ! C'est quoi, c'est quoi, j'ai pas fait quoi le bikepacking ? Non mais laissez-le, il est dans un délire là ! C'est quoi le bikepacking ? Ça fait un peu peur le bikepacking, c'est quoi ? Le bikepacking, ça vous donne un temps de faire ! On part en voyage à vélo, et on revient trois mois plus tard ! Vous s'inscrire où ? Malik, on vous remercie pour ces précisions ! Malik, vous habitez où en Belgique ? J'habite à Villers-la-Ville, qui est très récité dans l'abbaye ! Donc les 80 pays, vous les faites à vélo ? Voilà ! J'ai commencé en vélo depuis l'année passée, oui ! Eh ben bravo Malik ! Continuez à nous écouter sur votre scène ! Je dois dire ! Claudette, maintenant, au téléphone ! Bonjour Claudette ! Bonjour toute l'équipe, c'est Claudette Assurenne, je suis pas loin de vous ! Ah ben très bien Claudette, vous êtes comme disait l'accordéoniste Versurenne ! Alors ! Je suis venue, il y a pas longtemps, il y avait Philippe Gelluc, donc ça remonte pas trop longtemps ! Ah ben ça remonte pas trop longtemps, ça remonte à quelques temps ! Alors c'est juste un rectificatif pour la princesse ! Ah pour Ariel Dombard ! Oui, je vous parle, Laurent, je suis pas en présence de vous ! Si si, il y a Laurent ! Non, je suis au téléphone avec Laurent, mais je ne suis pas en sa présence ! Ah oui, c'est Ariel ! Ariel qui à chaque fois qu'elle fait la valise RTL, effectivement elle dit « Est-ce que je suis en présence de Madame Machin ? » Elle veut rectifier s'il vous plaît ? Eh ben oui, on va rectifier bien sûr ! Elle ne fera pas la valise, c'est moi qui la ferai la calère ! Non mais la valise, je ne la veux pas moi, non 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 ! Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il faudrait dire pour être parfait ? Est-ce que je suis bien au téléphone avec monsieur ou madame un tel, une telle ? Voilà, mais pas, je suis en présence ! De toute façon maintenant, ce sont les invités du jour qui font la valise ! C'est vachement Claudette ! Non, c'est pas mieux ! Si, c'est tout triste ! Le problème est réglé maintenant, vous voyez ! Bon, c'est réglé, je suis à l'écoute, faites attention ! Ah oui, mais est-ce que je suis bien en présence de la vraie Claudette ? Oui, c'est ça ! La vraie de vraie retraité SNCF Gare de Lyon ! Et bien, vous aurez la clonette ! Et maintenant, on va passer à Sandra ! Bonjour Sandra ! Bonjour Laurent ! Bonjour les gros faits ! Bonjour Sandra ! Sandra, elle a gagné l'année dernière, et ça j'aime bien quand on a le retour de nos auditeurs, d'abord, on aime bien quand il y a un retour de leur part, ça veut dire qu'ils ne sont pas restés sur place ! Mais oui, parce qu'elle a gagné un week-end au château de Merkwes à Caor ! Et là, vous allez pouvoir nous dire si c'était bien ou pas alors ! C'était super ! On y est allé avec ma famille ce week-end, c'était extraordinaire ! Le cadre est magnifique ! Superbe château qui surplombe la vallée du Lot ! C'était vraiment top ! Et je voulais vraiment vous remercier pour ce cadeau ! Et vous l'aviez gagné comment ? Comment vous l'aviez gagné ? Alors, je l'avais gagné contre Roselyne Bachelot, là où vous savez, vous demandez des noms de personnalité, et il fallait reconnaître leurs fonctions, etc. Ah, le mec qui est qui fait quoi ? Exactement ! Et alors, on ne paye rien à raconter ? Vous avez payé le transport, c'est ça ? Alors, j'ai payé le transport, et comme c'était seulement pour deux personnes et que j'ai emmené mes enfants, j'ai quand même payé pour mes enfants ! Ça m'a coûté un peu cher quand même ! Moi, j'ai mon dessert ! Mais vous nous l'auriez dit ! Oui, on aurait rallongé ! Un repas aurait mis au bout ! Mais en revanche, j'entends qu'il y a Jean-Fille, je veux bien deux places pour son prochain spectacle ! Non, non, non ! Mais d'où est-ce que c'est que vous êtes ? Paris ! Ah, la capitale ! Où est-ce que vous allez jouer à Paris ? Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL ! Toujours avec Goudert, Isabelle Bergaud, Ariel Dombard, Antoine Dulerie, Liane Folli et Jean-Phil Jean-Cent. Une question culturelle et une question d'opéra, donc normalement, Ariel Dombard devrait pouvoir répondre à cette question, puisque la question est toute bête. Quel est l'opéra qui fut le premier opéra chanté en allemand ? Est-ce que c'est... Casse-Noisette ? Casse-Noisette, non ! Orphée Eurydice ? Non, non, non ! Le lac des signes ? Non, non ! Iphigénie-Antoride ? Comment vous dites ? Iphigénie-Antoride ! Vous inventez des noms ! Non, non ! Iphigénie-Antoride, c'est un opéra... C'est classique ! Non, non ! C'est un opéra de Gluck ! Ah, oui ! Est-ce que c'est l'opéra Madeleine ? Alors, est-ce que c'est du Wagner ? Ce n'est pas du Wagner ! Ah, c'est l'édire de la Valkyrie ! Est-ce que c'est du Mahler ? Ce n'est pas du Mahler, ce n'est pas du Puccini ! C'est du Bach ! La première fois que cet opéra fut joué, on était en 1791, et c'était le premier opéra en allemand ! Alors, Pequette ou Mozart ? C'est de Mozart ! La flûte enchantée ! C'est bon ! La réponse d'Isabelle Mergaux ! Ah non ! N'appelez-sez pas, c'est mon métier ! La flûte enchantée ! Vous m'auriez dit, dites ça au beurre flûte, ça aurait été encore mieux ! Bah oui, ça au beurre flûte ! Moi, je ne parle pas allemand ! Dis ça au beurre flûteuse ! Non, c'est... Oh non ! C'est ça la flûte enchantée ! Ah oui, c'est ça, oui ! Ah non, ça c'est là-bas ! C'est là-bas ! Mais elles ont raison, c'est bien effectivement dans la flûte enchantée qu'il y a l'ère... Le plus célèbre, peut-être, de tous les opéras, l'ère de la Reine de la Nuit ! Allez-y, Ariel ! Bravo ! Est-ce qu'on peut avoir l'ère de la Reine de la Nuit, mais je ne sais pas moi, par Sylvie Vartan, par exemple ? Je suis à Los Angeles, bande de blaireaux ! J'adore, j'adore chanter l'opéra ! Ariel le fait beaucoup mieux que moi, mais écoutez, je vous embrasse, je vous kiss de Los Angeles ! Par Véronique Sanson, on peut avoir la Reine de la Nuit, par Véronique Sanson ! Bravo ! Et par Barbara, on peut avoir par Barbara ! Et par Yves-Montant, M. Dulerie ? C'est très bien, vous voyez, vous y arrivez ! Oui, quand je veux, j'y arrive ! Quelle est la particularité du lit de Procuste ? C'est une question mythologique, mythologie grecque, bien sûr, car le lit de Procuste est un lit très particulier. Il était immense ! Oui ! Pour pouvoir faire des partous à l'emploi ! Non, mais non ! Non, mais c'est en effet un lit qui était très très long, pour pouvoir recevoir toutes ses maîtresses et toutes ses... Pas du tout ! Non, il a fallu couper les jambes, à un moment donné. Couper les jambes, attendez, est-ce que c'est taisé ? Ou est-ce que c'est... Enfin, c'est parmi... Non, c'est pas parmi les sept travaux d'Hercule. Non. Et on a douze, d'abord, des travaux, mais... Ah, si seulement Anne Hidalgo avait pu connaître Hercule ! Ah oui ! Ah oui, il était trop petit, alors ! C'est vrai qu'il y a des jambes coupées, c'est ça ? C'est une excellente réponse commune d'Isabelle Merlot et d'Arielle, non mal ! Mais les jambes coupées de qui ? Alors, en fait, il y avait deux lits. Procuste avait deux lits, un lit très grand et un lit très petit. Et il avait ces deux lits qu'il possédait, et tous ceux qui passaient par chez lui, il leur proposait d'être ses hôtes. Mais ensuite, ceux qui étaient petits de taille, il les allongeait dans le grand lit et il leur déboîtait toutes les articulations jusqu'à les faire devenir aussi grands que le lit. Ça existe encore, ça ? Non ! Et en revanche, ceux qui étaient très grands, il les faisait coucher dans le petit lit et il siait les membres qui dépassaient. Oui, 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 il avait un problème, non ? Ah ben, il s'est recevoir ! Ah ben, il a... Oh là là ! Vous avez un grand lit, où est-ce qu'il lit, monsieur ? Oh, j'ai un grand lit, en plus, c'est un lit podium. Donc, c'est un lit surélevé parce qu'on trouve des placards, donc il est haut, mon lit ! Comment ça, c'est un lit podium ? Ça veut dire qu'en fait, il y a la médaille d'or qui est en haut, la médaille d'argent et la médaille de bronze sur les côtés. C'est un lit podium parce qu'en dessous, c'est des placards. Donc, c'est assez haut, c'est un gros matelas. Mais il y a quoi dans le lapin ? Et puis, sur mon lit, c'est écrit Buckingham Palace. Bon, mais pourquoi c'est écrit Buckingham Palace ? Ben, parce que je suis une princesse. Salut, princesse ! Et vous vouliez dire, monsieur... Moi, je couche avec un cheval. C'est-à-dire ? J'ai un lipodrome. Voilà, voilà. Quelle grâce ! Oh là là ! Une question pour Jamel Zinou, maintenant. Monsieur Zinou habite Roche-la-Molière. C'est dans la Loire. Comment appelle-t-on la partie de la Terre gelée en permanence, au moins pendant deux ans et de ce fait... Permafrost. Comment vous dites ? Le permafrost ou le thermafrost ? Permafrost. Le permafrost ! Excellente réponse de Jean-François. En fait, bravo. Oui, oui, oui. Mais comment vous savez ça ? Parce que j'aime bien la Terre gelée. Non, parce que j'ai vu que tout le monde s'inquiète parce que le permafrost qui maintient la température... Pas le permafrost, hein ! Ça aussi ! Eh bien, il est en train de dégeler. Et du coup, c'est compliqué pour le réchauffement. Effectivement, c'est le permafrost ou le pergélisol. C'est deux façons d'appeler ainsi la partie de notre Terre, notre bonne vieille Terre, qui est gelée en permanence. Mais effectivement, plus ça va, moins il y a de permafrost. Bravo, monsieur Janssen. Je n'en reviens pas. Bravo, bravo. Bon là, bravo. Pour Stéphanie Fargier, qui habite Metz, quel est l'autre nom du doux beurre ? Pas du boudère, hein ? Ah, voilà, je me disais d'un beurre. Du doux beurre. Alors, le beurre, ça... Un doux beurre ? Non, D-O-U, B-O-U, 2-R-E. C'est un sport ? Ah, ce n'est pas du tout un sport, le doux beurre. Ça se mange. Ah, ça se mange, le doux beurre, oui. Le doux beurre. Et souvent, d'ailleurs... La margarine ? Ah, non, non, non. Ça n'a rien à voir avec le beurre. Sur les affiches, quand vous en achetez du doux beurre, il y a le nom, évidemment, plus répandu, mais il y a le nom tel qu'on devrait l'utiliser si on était français, être bon français. On doit appeler ça le doux beurre. Alors, est-ce que c'est un produit laitier ? Laitier, non. C'est américain ? Alors, non, mais c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à utiliser un anglicisme pour dénommer le doux beurre, alors que si on était des bons français, on utiliserait le terme doux beurre. Ah, est-ce que ce ne serait pas du peanut butter ? Comment vous appelez ? Le peanut butter. C'est-à-dire ? Le beurre de cacahuète. Non, mais on se rapproche. Ah, voilà. C'est le Nutella. Non, non. Le Nutella, non. Ce n'est pas les donuts. Non, on se rapproche dans le nom, pas dans la matière ou dans l'aliment. Doux beurre. Vous imaginez bien que si vous traduisez, effectivement, il y a du moteur là-dedans, mais il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est doux et qui est comme une noix ? Cacahuète. Et nous, quand on utilise l'anglicisme, on utilise butter aussi ? Absolument, oui. On a fait du gna gna butter ou du butter gna gna ? Est-ce que c'est une boisson ? Est-ce que c'est du butternut ? Du butternut ! Bonne réponse ! De Jean-Pierre Jancèque ! Eh oui ! C'est la courge cacahuète, si vous le prêchez. Eh oui ! C'est un cucurbitacé. Et c'est vrai que... Alors, ça peut ressembler à de la citrouille ou à du potiron, mais ce n'est pas tout à fait ça. Le butternut, comme on l'appelle souvent, on devrait l'appeler le douber. D-O-U-B-U-D... C'est pas mieux. Pardon ? C'est pas mieux. Comment ça, c'est pas mieux ? Bah, douber. Bah, c'est français, douber. Alors que butternut... Oui, monsieur, c'est français, douber. Le douber, c'est évidemment l'autre nom du butternut. Vous en achetez, Ariel, de temps en temps, du butternut ? Non, mais je ne vois pas qui prend ce truc à la courge. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas que ce soit tellement, tellement... Non, mais c'est pas une confiture qu'on tartine. C'est la courge en elle-même. Ah non, c'est pas la courge en elle-même. Ah oui, c'est la courge en elle-même. Le butternut, elle est un peu courge elle-même. Ah, oui, d'accord. Ah, ok, une espèce d'aubergine. Oui, voilà, voilà, bravo, bravo. Plutôt de courge. Une question littéraire pour remonter le niveau et pour madame Zilberstein, qui habite Villeneuve sur Yonne. Je vais vous demander le nom de ce célèbre montagnard à qui on doit évidemment un best-seller, un roman, son premier roman publié en 1941, qui s'appelait... Frison Roche ! Frison Roche ! Frison Roche ! Le Frison Roche ! Roger Frison Roche ! Roger Frison Roche ! Bonne réponse de M. Dulleri ! C'est ce qu'on apprend à l'école. C'est incroyable ! Et c'est avant Aroum Taziev ? Mais ça n'a rien à voir ! Aroum Taziev, c'était les bons coups ! Restez sur la courge arrière ! Non, mais comment il s'appelle Roger Frison Roche ? Oui, Roger Frison Roche ! Et il a grimpé quoi ? Un guide d'Haute-Montagne ! C'était le père d'Haïdi ! Pardon ? C'était le père d'Haïdi ! Mais pas du tout ! Non, c'était un tyrolien ! Il a grimpé les Alpes, mais est-ce que c'est avant ou après Aroum Taziev ? Ça n'a rien à voir, Ariel ! Aroum Taziev, c'est les bons coups ! Aroum Taziev, c'est les bons coups ! Il grimpait rien, il descendait ! Il fallait bien grimper avant de descendre ! Non, mais Aroum Taziev, c'est un joueur de CS Canoscou ! Ça n'a rien à voir ! Roger Frison ! Oh mon Dieu ! Ah, la culture ! La culture, c'est comme le butternut ! Moi, t'en as, puis tu l'étales ! Alors maintenant, une question pour Nadej Bilali, qui habite Beuverie, dans le Pas-de-Calais. Et la question concerne les chauves-souris. Quelle est la différence entre les chauves-souris d'Amérique du Sud et celles des autres continents ? Eh bien, elles parlent... Elles ont les yeux bleus ! Elles parlent pas la même langue ! Non, elles sortent le jour ! Elles sortent le jour ! Elles mettent les ponts de chaud ! Elles se mettent pas la tête en bas ! Elles sont silencieuses ! Non, non, non ! Non, mais il y a chauves-souris et chauves-souris ! Oui, oui, oui ! Il y a les renards volants, c'est des gens de souris ! Oh là là, si tu vois des renards qui volent ! Moi, j'ai vu un loup flottant ! Il y a des poissons volants aussi ! Et puis il y a des éléphants à la RATP ! Et puis il y a des fonctionnaires qui travaillent ! Le renard volant... Arrête, Arguella ! Arrête ! J'ai trop d'amitié pour toi ! Je préfère quand tu jantes ! Je te jure que le renard volant fait partie des chauves-souris ! Est-ce qu'on pourrait revoir la question, s'il vous plaît, Laurent, du début ? En Amérique du Sud, les chauves-souris font un truc qu'elles font pas ailleurs ! Dans leur compétence ! C'est d'ailleurs pas une bonne nouvelle pour nous ! Ah, elles sifflent ? Non ! Elles font caca ! Elles s'attaquent aux humains ! Elles s'attaquent aux humains ! Mais elles font quoi ? Elles boivent du sang ! Elles boivent du sang ! Elles sucent le sang ! Ah, ma réponse ! Ah oui, oui, oui ! Comme les... En France ! Les chauves-souris sont insectivores ! Oh, quel dommage ! Ah oui, mais attends ! Elles ont des sacrés dents ! Aucun risque qu'elles vous sucent le sang en France ! Mais si vous allez en Amérique du Sud, méfiez-vous ! Il y a au moins trois espèces qu'on ne trouve que là-bas qui, elles, effectivement, vont sucer votre sang ! Le sang du... Le renard volant aussi ! Exactement ! Non, mais au Texas, elles sucent le bétail ! Ah oui ! Quoi, les renards ? Oui, mais tu sais que le bétail vole là-bas ! Attention ! Bon, en tout cas, voilà, on sait maintenant la différence entre les chauves-souris de chez nous et celle d'Amérique du Sud ! Une question pour Christelle Poutan, qui habite la Ciota dans les bouches du Rhône ! Quelle expression latine célèbre signifie qu'on est au crépuscule ? Au crépuscule le plus sombre ! Entre chien et loup ! Entre chien et loup ! Bonne réponse de Liane Folli ! Mais c'est pas du tout latin ! Si, parce que ça vient de... Elle l'a pas dit en latin ! Intercanem et loupum ! J'ai dit que c'était d'origine latine ! Entre chien et loup ! Intercanem et loupum ! L'heure où la lumière décline, car on confond facilement entre chien et loup ! Voilà ce que veut dire cette locution latine ! Et effectivement, cela désigne le crépuscule ! C'est très beau, loupum ! Ce moment où on n'arrive plus à... Non, mais je vais vous faire un aveu ! A distinguer, oui ! Mais c'est parce que j'ai écrit une chanson au Japon, qui s'appelait comme ça, et avec Jodie Foster, on a fait une publicité, où elle jouait, elle réalisait la pub, elle était dans la pub, et moi je chantais la chanson ! Et donc, ils voulaient... Enfin, la production, ça me parlait de ce moment-là ! Et je leur disais qu'en français, c'était entre chien et loup ! Mais c'est vrai, ça existe vraiment ! Et donc voilà, cette chanson existe ! Et tout de suite, quand Laurent a demandé ça, j'ai retrouvé la commande qui était faite ! C'est formidable quand même ! C'est génial ! C'est génial ! Bravo ! C'est vraiment que je te dis, je suis un peu... C'est bien d'avoir des choses de jolies à raconter ! Elles sont terribles entre elles ! Non, non, pas moi ! Je l'ai connu des garçons ! Mais entre chien et loup, tout le monde connaît ! Mais tout le monde connaît, entre chien et loup, il n'y aurait pas d'avoir fait une pub avec Jodie Foster ! En tout cas, moi je t'aime ! Je t'explique ! Deux ans, je suis restée avec Jodie Foster ! Jodie Foster ! Ah d'accord, ça n'a rien à voir ! Jodie Foster, mais vendredi, on peut parler ! C'est joli ! Alors, si vous allez sur le lac Motosu, le lac Shoji, le lac Saï, le lac Kawaguchi ou le lac Yamanaka, qu'est-ce que vous pouvez voir ? Le Mont Fuji ! On est resté au Japon, j'ai enchaîné sur le Japon, au Japon ! Bonne réponse ! De monsieur Jansen ! Moi, je n'ai pas de chance, je ne l'ai pas vu ! Parce que je suis allé, j'ai pris le train rapide, comme je ne me compare pas à Brad Pitt, mais enfin, quand même, un peu ! Et surtout, ça va ! Ah non, pour aller voir le Mont Fuji, ce n'est pas à Kyoto, c'est à Shizuoka, ça s'appelle, je crois, ou Shikouazo, je ne sais plus ! Parce que je retiens, c'est très dur de retiens ! Mais oui, parce que c'est que des syllabes qui s'assemblent ! Voilà, les noms japonais, parce qu'ils n'ont pas les mêmes syllabes que nous ! Ils font rajouter Kiki à la fin ! Non, non, c'est parfait ! C'est suédois, Kiki A ! Est-ce que vous avez appris des mots, Laurent ? Shizuoka ! Voilà, il faut aller à Shizuoka, c'est assez rapide, parce que le train, comme le fameux bullet que prend Brad Pitt, il met une vitesse folle, il va plus vite que notre TGV ! En une heure et quart, tu y es là-bas à Shizuoka, depuis Tokyo ! Sauf que vous ne voyez rien, parce qu'en fait, il est tout le temps dans la brume ! Ça dépend ! C'est pas tout le temps, moi je l'ai déjà vu ! Alors, on l'a vu le Mont Fuji ! Mais d'où l'avez-vous vu ? Ah ben de l'avion, évidemment ! Non, mais... Mais Laurent ! Non, vous avez dit une heure et quart de gare de Lyon ou de gare du Nord ? De Tokyo ! Ah mais tout le monde veut aller voir le Mont Fuji, et puis tout le monde revient en disant « Je ne l'ai pas vu ! » Vous êtes allée au Japon, vous Isabelle Mergaux ? Attendez, moi le maximum que j'ai fait... C'est la Vendée ! C'est la Corse ! Sinon, je vais soit en Normandie, soit en Bretagne ! Les bords de la Marne ! En Bretagne ! Voilà, c'est beau la Bretagne ! La Corse, déjà, vous avez pris l'avion ou le bateau pour aller en Corse ? Non, l'avion ! L'avion ! L'avion ! Mais je ne suis pas du tout une baroudeuse ! Il faut que j'ai ma voiture ! Il faut que je sois sur le sol ! Elle a quatre roues, ta voiture ? Où tu fais ? Quelle question ! C'est-à-dire que ça s'appelle un vélo ! Pourquoi vous posez cette question ? Parce qu'elle dit qu'elle aime faire du sur place ! Oui, parce que c'est une voiture ! Ah oui, une voiture sans roues pour ne pas bouger ! J'aime être sur le plancher des vaches et tout ! Mais j'ai peur de voyager ! Je ne connais personne pour m'accompagner ! Oh ! En plus, c'est vrai ! Tu as perdu mon numéro de téléphone ! J'ai peur de tomber sur un mauvais hôtel, de ne pas savoir, de ne pas connaître, de me perdre ! Oui, c'est vrai ! En fait, j'ai peur ! Et le pneu crevé ! Oh là là ! Quelle discussion speedy ! Sur l'autoroute, tu ne peux pas comparer avec le métro de Tokyo ! Ah bah non ! Tu ne comprends rien du tout et tu ne sais pas où tu es ! On comprend très bien partout maintenant à Tokyo ! Oui, c'est tout bilingue ! Enfin, j'ai dit Tokyo comme autre chose ! J'ai jamais été à Tokyo ! Sinon, vous avez vu des Yakuza ? Moi, j'aimerais bien aller au Japon pour rencontrer des Yakuza ! Les mecs qui courent partout sur les murs, c'est ça ? C'est des petits ronds ! Non, c'est pas ça, ça ! C'est des renards qui volent ! Non, les Yakuza, c'est une mafia japonaise ! Je ne sais pas, j'étais passionné par ça dans les films ! C'est quoi les Yakuza ? C'est une mafia japonaise ! Voilà ! Ah ! Et vous avez été à Rajuku ! Quoi non ? Le quartier à Rajuku ! C'est quoi ce quartier ? C'est le quartier un peu hype de Tokyo ! Où la jeunesse dorée, elle est déguisée toujours en manga ! Ils sont en manga ! Oui, c'est ça ! Ça s'appelle l'hôpital psychiatrique ! C'est trop pédé d'endroit ! C'est là que j'ai acheté mes... Moi, à l'époque, je suis une vieille hôtesse, j'ai acheté des Tamagotchi ! Vous vous souvenez des Tamagotchi ? Ah oui ! Vous fallait leur donner à manger, sinon ils mourraient ! Oui, alors ? Ça s'appelle un enfant, ça ! Une question pour Mme Emmanuelle Denier, qui habite Choray, dans les Deux-Sèvres. À qui doit-on, Popole et Virginie, au pays de Lapinos ? Oh là ! Je vous laisse répondre ! A Jackie et Michel ! Un humoriste qui a voulu... Un humoriste ! C'est quelqu'un qui avait de l'humour, mais on ne peut pas dire qu'il fut humoriste ! Déjà, Popole et Virginie, ça se passe à l'île Maurice ! C'est pas Popole et Virginie, c'est Popole et Virginie, au pays des Lapinos ! C'est Rocro Cicrilli ? Est-ce que ça fait longtemps ? Alors, écoutez, c'est sorti en 1934 ! Oh là là ! Popole et Virginie, au pays des Lapinos, un dramaturge ! Non ! Pierre-Louis, non plus ! C'est un belge ? C'est un belge ! Bravo ! Il me semble, j'ai ça en tête ! Eh ben oui, bravo ! Sortez-le de votre tête ! Huguenot ! Huguenot dit que c'est en 1934 ! 37 ! 37 ? 34 ! Ah bon, 34 ! C'est un belge très connu, Laurent ? Le plus connu des belges ! Jacques Brel ! Ah non, non, non ! Il aurait pu écrire un truc ! Le mannequin ? C'est pas le roi Baudouin ? Non, le plus connu des belges, à qui on doit, Popole et Virginie, au pays des Lapinos ! Tintin ! Ergé ! Ergé ! Ergé ! Ergé ! C'est Ergé, évidemment ! Ben, la réponse collective ! Vous m'avez dit, Tintin, c'est pas Tintin, voyez-vous ! Le dessinateur de Tintin, évidemment, Ergé, Georges Rémy, de son vrai nom, avant de dessiner Tintin, avait dessiné les exploits de Quik et Flupk, et aussi Popole et Virginie, au pays des Lapinos ! C'est vrai que ça sonne un peu porno, quand même ! Oui, ça sonne très porno ! Alors qu'en fait, c'est une bande dessinée, signée Ergé, à l'époque, en 1934 ! Après, il a fait les aventures de Josette et Joko ! Oh oui, je me souviens ! Et puis ensuite, il y a eu Tintin, enfin Tintin, au pays des Soviets ! Josette et Joko, je me souviens, c'était le Manitoba, ne répond plus ! Vos parents étaient vraiment vicieux de vous acheter des BD qui s'appelaient comme ça ! Josette et Joko ! Tiens, ma petite fille, l'île, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, de R.C. Alors maintenant, c'est un célèbre nageur, parce que vous savez qu'on espère, évidemment, avoir des médailles olympiques en 2024, grâce aux nageurs français ! Et je vais vous demander tout simplement, alors là, c'est vraiment une question de culture sportive, le nom du premier champion olympique français de l'histoire de la natation ! Ouf ! Non, c'est pas mal au dos ! Français ! Et c'est pour Florence Miozotis, qui habite à Rion, dans le Puy-de-Dôme ! Encore ? On peut savoir l'année ! Ah oui ! Ah bah, alors, il a eu sa médaille olympique, c'est une bonne question ! Oui, oui, oui ! Il l'a eu en 1952 ! Ah oui, non, non ! Jean-Claude Quillier ! Jean-Claude Quillier ! Mais non, c'était le ski ! C'était le ski ! Et d'ailleurs, on garde, pour ceux, évidemment, qui étaient nés en 1952, il garde l'image de son père Gaston, qui a sauté tout habillé, coiffé d'un béret, dans la piscine d'Helsinki, parce que ça se passait là-bas, après sa victoire, et cette image a fait le tour du monde ! On voit le papa nageur, coiffé d'un béret, qui saute dans la piscine ! Gaston Lagaffe ! Mais non ! Il a failli se noyer son père ! Ah bah, bonjour l'hygiène ! Gaston Defeuille ! Et en fait, parce que quoi, c'est une famille de sportifs ! Et pendant 52 ans, il est resté l'unique médaille d'or de la natation, jusqu'à l'or Manodou ! C'est-à-dire qu'avant l'or Manodou, il n'y avait que lui ! C'est elle qui... Ah oui, oui, oui ! C'est pour ça que c'est une bonne question ! Et son nom est connu, parce que forcément, il y a des tas de piscines en France, des centres aquatiques, qui portent son nom, vous imaginez bien ! À quoi boulevard ! Comment vous dites ? À quoi boulevard ! À quoi boulevard, il a dit ! David Danger ! À quoi boulevard, non ! À l'épicine... Municipal ! Oui, c'est pas mal ! Son nom a été donné à six piscines en France, vous voyez ! À Toulouse, à Bordeaux... Alors, la piscine de Ligny ! Non, à la Ciotat, à Draguignan, à Damarie-Lélis, et aussi la piscine du 12e arrondissement de Paris ! Ah, je t'en connais ! La piscine de l'Astarac ! Non, non, attends ! La piscine des Halles ! Non, non ! 12e ! C'est le premier champion olympique français ! Voyez, on est peu de choses ! Parmentier ? Non ! Léo Lagrange ! Médaille d'or, en 50 mètres, lui ! Mais non, elle est où l'accroche, c'est un stade de foot ! Hamam et fraîcheur ! Et il est resté ! Dans le 12e, il y a Hamam et fraîcheur ! C'est pas ça ? Il est né en 1933, il est mort en 2010 ! Oui, il a eu une belle vie, quand même ! Il était crawl ou papillon ou bras ? Nage libre ! Nage libre, c'est quoi ? C'est quand tu gagnes, ton père, il saute dans la piscine ! C'est quoi ? C'est quoi, nage libre ? Nage libre, tu fais ce que tu veux ! Tu fais ce que tu veux ! Tu fais ce que tu veux ! C'est pas vrai ! Nage libre, c'est du crawl ! C'est le crawl, nage libre ! Ah oui, c'est nage libre, c'est le crawl ! Pourquoi on appelle ça nage libre ? Pourquoi on n'appelle pas ça le crawl ? Attends que je t'explique ! Parce que dans les autres, dans les autres nages, t'as des façons de faire qui sont obligatoires, comme le papillon, comme la brasse ! Nage libre, c'est la nage qu'on nage le mieux ! Alors pourquoi on ne dit pas le crawl ? Non, ça peut être la nage indienne, alors ! Allez, allez, avec des renards qui volent ! Le grand nageur Haroun Taziev lui a dit... Ça ne nous dit pas qui c'est ! Ça ne nous dit pas le nom de ce grand... Et je sens qu'on va donner... C'est un Maurice, c'est sûr ! C'est Maurice, non, Roy Diderot ! Je sens qu'on va donner non seulement 300 euros à Mme Miozotis, mais sûrement 100 euros dans le public ! Il reste 30 secondes ! Gérard ! Quoi Gérard ? Ce n'est pas un Gérard ! Ce n'est pas un Gérard ! Ah, le Ritz, la piscine du Ritz ! Mais non, mais enfin, écoutez... C'est des noms d'hôtels, ça ! Je voudrais le nom d'un grand nageur français ! Je ne l'ai pas ! Le seul à avoir eu une médaille olympique, une médaille d'or, attention ! Avant l'or, maintenant, d'où ? Georges Glouglou ! Et quand même, vous voyez, c'est terrible, parce qu'on est peu de choses ! C'était pas de plongeons ! Non, non ! Vous nagez bien, vous, M. Boudère ? Quand j'ai pied ! 300 euros ! Et sûrement 100 euros dans la salle ! Regardez, il y a une main qui se lève ! Il n'y en a qu'une seule ! Une autre là-bas, M. Janssen, et une autre là-bas dans le fond ! Trois auditeurs qui connaissent... Ah ben, disons qu'ils sont forts ! Trois auditeurs, vieux auditeurs ! Bonjour, monsieur, comment vous appelez-vous ? Yann. Qu'est-ce que vous faites, Yann, dans la vie ? De l'informatique ! C'est beau, ça ! Et quelle est, selon vous, la bonne réponse, Yann, de l'informatique ? C'est Jean Boiteux ! Jean Boiteux ! 100 euros pour vous, monsieur ! Bravo ! Le livre du jour est signé Olivier Calon, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Ça va vous plaire, ce livre, monsieur Dulerry, vous qui êtes acteur jusqu'au fond de vos... Comment je pourrais dire... De vos tuyettes ? Moi, je vais vous dire... Faut de la salle ! Faut de vos... De ton slip ! Je suis... Mais non, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il avait déjà dans sa famille des ancêtres acteurs, monsieur Dulerry... Oui, oui, monsieur, c'est vrai. Et il est acteur, vous voyez, de famille en famille... Je suis acteur ! De père en fils ! Père en fils ! Et vous avez forcément entendu parler de Cécile Sorel... Tout à fait ! Et ce livre d'Olivier Calon s'appelle Cécile Sorel, l'idole des années folles, c'est chez Boucher-Chastel. Ma première question, avant évidemment qu'on parle avec Olivier Calon au téléphone, et ce sera une question à destination de madame Aurelie Corse de Noisy-le-Grand, c'est quelle phrase célèbre a prononcée Cécile Sorel ? L'ai-je bien descendue ! Bonne réponse d'Arielle Dombard ! Bravo ! Phrase qu'on attribue souvent à tort à Miss Tinguette, mais en fait, ce serait à Miss Tinguette qu'elle aurait prononcé cette phrase. J'en suis pas si sûr, d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas très clair là-dessus, monsieur Calon. Bonjour ! Bonjour ! Alors, est-ce que c'est vraiment à Miss Tinguette qu'elle a prononcé cette phrase, quand elle descend ? Alors, d'abord, c'est pas au Casino de Paris que ça se passe. Ah si, c'est au Casino de Paris. Ah, c'est au Casino ? Ah oui, 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 oui. Alors, elle la prononce à la salle entière, et Miss Tinguette est dans la salle, donc elle la prononce aussi à Miss Tinguette. Disons que c'était quand même une petite pique pour Miss Tinguette, parce que Miss Tinguette était la grande meneuse de revues, et Cécile Sorel était plutôt une comédienne de théâtre. Qui venait de la comédie française. Qui venait de la comédie française, où elle a passé 30 ans, et après 30 ans de la comédie française, à l'âge de 60 ans, qui est quand même à cette époque-là, c'est en 1933, un âge assez avancé, elle décide de devenir meneuse de revues au Casino de Paris. Mais oui, ce qui, évidemment, pour une actrice de la comédie française, est quand même très rare. Et elle prononce cette phrase, donc une fois descendu le fameux escalier du Casino de Paris, vous avez raison, elle prononce cette phrase, l'ai-je bien descendu, bon alors, peut-être, effectivement, de façon intentionnelle, vers Miss Tinguette, et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que souvent on croit que c'est Miss Tinguette qui a prononcé cette phrase. Et puis c'est vrai que les meneuses de revues de cette époque-là, on pense d'abord à Miss Tinguette, et pas à Cécile Sorel. Et d'ailleurs, il y a une autre phrase dont souvent on est persuadé que c'est Arletti, alors pour le coup, qui l'a prononcée. Atmosphère. Non, et ce serait elle, Cécile Sorel, qui l'aurait prononcée, c'est la fameuse phrase à propos des Allemands. Ah oui, mon manque d'international. Mon cœur est français, mais mon international. Alors ça, ce serait bien Arletti, mais c'est pas celle-là. Non, c'est, fallait pas les laisser rentrer, c'est ça ? Voilà. Fallait pas les laisser rentrer. Les Allemands, fallait pas les laisser rentrer, puisqu'elle est accusée d'avoir eu une liaison avec un soldat allemand. Ah, ça je savais pas. Est-ce qu'elle a été épurée à la fin de la guerre ? Elle a eu un an d'indignité nationale. Non, non, on l'a pas accusée d'avoir une relation, excusez-moi. D'avoir dénoncé, pire que ça, j'ai envie de dire. Non, d'avoir demandé d'occuper un appartement dont un juif avait été chassé. Mais on n'a jamais su si c'était vraiment elle qui l'avait écrit ou pas. Il y a un mystère autour de ça. Mais effectivement, c'est encore plus terrible. Elle, évidemment, a toujours démenti ce... Oui, oui, tout à fait. Elle dit que c'était pas elle qui avait écrit... Plutôt, qu'elle ne comprenait pas l'allemand et qu'elle avait... Voilà, donc elle l'a fait écrire par quelqu'un d'autre sans savoir ce que cette personne écrivait. Voilà. C'est possible en même temps. Mais il a le bénéfice du doute, on va dire. Alors, on s'est un peu comme Ligne Renaud à une époque, on s'est un peu, et même très souvent, moquée de l'âge de... Non, mais c'est vrai de Cécile Sorel. En fait, oui, ce qu'on n'imagine pas aujourd'hui, c'est le degré de popularité qui était le sien à son époque. Parce qu'on a pas mal oublié Cécile Sorel aujourd'hui. Mais elle a été... Enfin, c'était la comédienne la plus célèbre de son temps. Dans les journaux, on parlait d'elle pratiquement tous les jours. Et c'est très curieux qu'on l'ait comme ça aujourd'hui, à ce point-là, oublié. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin. C'était un peu pour réhabiliter cette personne qui avait été extrêmement connue, qui a eu un rôle très important, au-delà du théâtre, qui était l'amie du tout Paris, des politiques, des artistes, et qu'on a vraiment oublié aujourd'hui. Elle était née quand, Cécile Sorel ? Je veux dire, elle est contemporaine de quel grand acteur de la comédie française ? Elle est née en 1873. Donc, c'est après Sarah Berlin. Elle est rentrée à la comédie française vers 1910, à peu près. Et elle est morte dans les années 60, à Trouville-sur-Mer, dans le Calvados. À 92 ans. Et c'est vrai qu'à cause de cette histoire de collaboration franco-allemande, elle a prononcé cette phrase exacte, qui serait, les Allemands n'auraient jamais mis les pieds chez moi si vous ne les aviez pas laissés entrer. Une phrase qu'on attribue plus souvent à Arletti qu'à elle. Mais c'est vrai que la vie de cette femme est absolument hallucinante. C'est incroyable, incroyable. Parce qu'elle va aussi, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire après, cette vie on va dire plutôt dissolue, c'est un peu comme une grande cocotte en quelque sorte. Eh bien, elle va rentrer dans les ordres. Voilà, dans le tiers ordre, quand elle a plus de 60 ans. Voilà, elle remet son âme entre les mains de Dieu, ce qui ne l'empêche pas de continuer à aimer les fêtes, le champagne, à sortir, etc. Mais alors, qu'est-ce que vous dites, les ordres ? Ce n'est pas tout à fait les ordres. Non, non, c'est ce qu'on appelle le tiers ordre. Alors, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle peut mener une vie comme tout le monde, mais elle a des obligations de vivre selon l'enseignement du Christ et de porter un habit religieux. Voilà, c'est les seules obligations. Mais attendez, elle descendait l'escalier en religieuse ? Ça, c'était avant. C'était le même moment. Parce que vous avez dit, vers la soixantaine, elle a descendu les escaliers. À 60 ans, elle a descendu les escaliers. Et après, vous dites, à la soixantaine, elle est rentrée dans les ordres. À la fin de la soixantaine, elle est rentrée dans les ordres. Une fois qu'elle est descendu les escaliers, elle s'est dit, bon, maintenant, je fais bonne sœur. Bon, enfin, c'est une vie quand même, effectivement, très, très étonnante que celle de Cécile Sorel, qui était aussi, et ça, on ne l'a pas encore dit, une sorte de nouvelle comtesse de Ségur. Mais c'est une vraie comtesse de Ségur puisqu'elle a épousé le comte de Ségur. Elle est devenue comtesse de Ségur par son mariage, voilà. – Et lui, il travaillait au ministère des Affaires étrangères et il paraît qu'on le surnommait le Norcet. – Oui. – C'est vrai ? – La presse était très méchante avec lui, oui. Elle était très méchante avec Sorel, elle était aussi assez méchante avec son mari. Bon, ça n'a pas été un grand mariage d'amour. – On les surnommait la belle et le bête. – C'est affreux quand même. – Oui, les fossiles et le marteau. Enfin bon, il y a eu plusieurs. – Oh, c'est joli. – C'était pas très gentil en tout cas. Mais non, ça n'a pas été un mariage très heureux, le comte de Ségur aimaient beaucoup la boisson et les jeunes femmes, donc ça s'est mal terminé. – Et elle est morte de quoi ? À Trouville, de vieillesse ? – Elle avait plus de 90 ans, elle avait 92 ans. – Oui, à plus de 92 ans, on meurt de quoi ? – C'est les arrêts de jeu. – Elle s'est cassé le col du fémur. – Laurent faisait allusion à mon grand-père qui était à la Comédie française. Je crois que mon grand-père a joué avec elle, il s'appelait Albert Dullery, dit Albert Réval, il était en 1922 à la Comédie française. Je crois que j'ai une affiche où il y a Cécile Sorel et mon grand-père. – Absolument, elle est restée 30 ans, donc elle y était à ce moment-là. – Exactement. – Eh bien, je vais vous offrir le livre d'Olivier Calon, Antoine Dullery. – Avec grand plaisir. – Ça s'appelle Cécile Sorel, l'idole des années folles, c'est chez Boucher-Chastel et c'était notre livre du jour. – Merci, merci M. Calon. – Une question pour Sarah Aude, qui habite Saint-Romain Lamotte dans la Loire. C'est un ingénieur suisse qui s'appelle Georges de Mestral, qui un jour de 1941 va se balader comme ça dans la montagne et il va voyager avec son chien dans les Alpes. Et ce jour-là, quand il revient de cette petite sortie de montagne, il invente quelque chose. Quoi donc ? – Le Roblochon ? – Qui a un rapport avec la montagne. Le Roblochon, non. Un peu à cause de son chien, parce qu'il regarde son chien quand son chien revient de la balade avec lui et là, il a une idée parce que quelque chose s'est passé. – Alors attendez, c'était en quelle année ? – En 1941. – Alors est-ce que ce ne serait pas le paratonnerre ? – Non, pas du tout. – C'est quelque chose qui a un rapport avec le chien. – J'aimerais vous faire plaisir parfois, Ariel. – Non mais ça aurait pu le chien avec les poils tout hérissés. – Oui, bien sûr. – Comment qu'il se rend compte qu'il y a de l'électricité statique ? – Le scratch. – Non. Ah, comment vous dites ? – Ah, vous voyez ? – La laisse. – Il a créé la laisse. – Le scratch, parce que le chien avait pris dans ses poils les petits trucs qui collent, etc. et il a inventé le scratch. – Le velcro. – Ah, le velcro. – Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. – Bravo, bravo, bravo. – En effet, de retour d'une promenade en forêt, c'est un gène. – Formidable réponse, Isabelle Mergaux. – Mais oui, c'est vrai. – Mais oui, parce que le chien, je ne vois pas le rapport avec le velcro. Le chien, des boules de poils, quoi. – Non, tu n'as jamais vu dans la forêt. – T'es déjà allé dans une vraie forêt ? – Alors, il y a des renards qui volent. – Il y a des petits trucs qui piquent. – Des picots. – Qui s'accrochent à toi. – C'est une plante qui ressemble au chardon. – Ah oui. – Voilà. – Qui s'appelle la bardane, si vous préférez. – Ah, la bardane. – Et les bardanes sont des plantes à fleurs qui, effectivement, peuvent se prendre ainsi et se rattacher au poil du chien, par exemple. Ça a été le cas du chien. – Ou au cheveux. – Même à nous, oui. – Oui, ou même à vous. – Donc, il l'a enlevé et il s'est dit « Mais ça fait scratch ? » – Ah oui, c'est ça. – Mais mon Dieu, on pourrait le faire pour les vêtements ? Il y aurait un côté qui scratch et l'autre qui scratch. – Et l'autre qui scratch aussi, d'ailleurs. – Oui, mais enfin, il faut avoir du poil. – Oui, en lâchant. – Le chien… – Je vous explique exactement comment ça s'est passé. Il est là, il se balade, l'ingénieur suis. – Il croise un rond de ta ZF. – Il est dans les autres. – Et puis quand il revient de la balade, il s'aperçoit effectivement que des petites graines de bardane… – Du chardon. – Voilà, comme du chardon, se sont accrochées au poil de son chien. – Pas tout à fait comme ça. – Il observe alors la forme de ces graines au microscope. Et il découvre que les graines de ce chardon, de la bardane, sont composées de petits crochets… – Des petites flèches. – Qui leur permettent de s'agripper… – Non, non, des crochets. – S'agripper à un tissu, non seulement de s'agripper, mais aussi de se détacher aussi facilement. – Et oui, et donc, lui vient l'idée pour les vêtements ! – Mais c'est génial ! – Mais il y a d'abord le chien qui fait des boucles. – Mais il lui fallait le chien à chaque fois sur les vêtements ! – Oui, mais c'est vrai que les morpions… Vous savez ce que c'est qu'un morpion, Ariel ? – Non. – Mais si vous allez autant… – Non, je sais vaguement que c'est un vilain petit insecte qui se met dans des lieux interdits, voilà. – Interdits ? – Interdits, c'est pour qui ? – Pour qui ? – Mais ça, non, mais ça… – Tu sais que ça s'éduque très bien ? – Oui, mais oui, ça se dit oui. – Mais c'est très bien. – Et c'est très gentil, c'est pas méchant, non ? – Tu te souviens ? On en avait plein, nous. – Mais alors que je les dresse pour quoi faire ? – Eh bien, je les dresse pour aller voir ailleurs. – Le velcro a été inventé en tout cas par cet ingénieur suisse en 1941 de retour d'une balade, on peut appeler ça une fermeture auto-agrippante, un scratch, comme l'a dit si bien notre camarade Isabelle Mergaud. Mais scratch, en fait, c'est l'onomatopée du bruit que fait la séparation… – Vous ne souvenez plus, comment ça s'appelait, velcro ? – De la fixation, mais c'est scratch, mais autrement, c'est velcro, ou alors encore hook and loop fastener, vous voyez ? – Oui, c'est mieux scratch. – Oui, c'est mieux scratch. – En anglais, généralement, les jeunes ont délacé et les vieux ont des chaussures à scratch. – Ça, c'est pas vrai. – Monsieur la scratch, oui. – Monsieur est jeune, il a un scratch. – Et j'allais vous dire, Laurent Ruquier, vous vous trompez, parce que plus on est jeune, plus on a des scratchs, parce que moi, ma fille, il y a des scratchs, parce que ça va plus vite le matin. Alors, elle a des faux lacets pour faire genre, qu'elle lasse, mais en fait, il y a des scratchs et fermeture éclare sur les côtés. – Moi aussi, j'ai ça. – Exactement, mes enfants petits avaient des scratchs aussi. – Vous avez absolument raison, parce qu'en fait, ce qui se passe quand on est jeune, c'est exactement ce qui se passe aussi quand on est vieux, c'est le même problème. Et donc, effectivement, quand on est vieux, on retombe à l'âge où, effectivement, on a du mal à mettre ses chaussures et on retombe au scratch. On est en train de dire la même chose. – Exactement ! – On retombe aussi à la bande Velcro. – Non, Velcro ! – Non, mais il y a la bande Velcro, mais il y a la bande Velpo. – Oui, mais c'est pas ce qu'il y a. – Il y a la bande Vieille-Po, Ariel. – Vieille-Po ! – Rien à voir. – S'il vous plaît. – Mais la bande Velcro, c'est ce qu'on met autour du... – Oui, oui. – Alors, comment on s'appelle celle qui colle ? – La Velcro ! – La UU ! – Mais non, c'est des trucs auto-extensibles. – L'épilation, ça s'appelle l'épilation. Qu'est-ce qu'ils sont douillés, d'ailleurs, les gens qui se plaignent de l'épilation. Je fais ça pour la première fois, l'autre jour, parce que sur le torse, parce que quand on vieillit, on a des poils blancs, c'est pas beau. Et donc, j'avais envie de... Et bien, franchement, tout le monde va dire « Ah, ça va faire mal ! » – Alors, des gonzesses, moi, je veux dire... – Ça, c'est vrai ! – Ah, vraiment ! – Pas du tout... – Ça fait pas mal ! – Rien du tout, alors... – Alors, Velcro ou Velcro ? – Ils vous l'ont fait à la cire ou au fil ? – Non, ils l'ont fait au torse ! – Au fil ! – Au fil, t'es fou ! C'est sur le visage, mais pas sur le... – Je l'ai fait en Allemagne, j'ai eu peur. En plus, c'était un monsieur... Enfin, une dame transsexuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? – Ah oui, je te vois très bien. – Oh là, c'était une soirée arrosée, alors ! Vous êtes revenu avec un hématome ! – Et elle m'a dit... Non, mais c'est vrai, elle m'a dit... Ça n'en fait pas faire mal du tout ! – Oh, mon Dieu ! – Je vous jure que c'est vrai ! – J'ai les moyens de vous faire parler ! J'arrive, je demande à faire... Je n'étais pas habitué, moi, jamais j'avais fait ça, vous voyez ? Et là, arrive une dame dont on voit qu'elle n'a pas toujours été dame, vous voyez ? Et charmante, cette dame ! « Mais elle fait qu'un fort, accent allemand ! » Et elle m'a dit... « Fous ça, les foires, ça fait pas mal du tout ! » – C'est rassurant ! – Mais Laurent, pourquoi vous ne faites pas l'épilation définitive au laser ? – Oh ben non ! – Non, c'est au chalibo que c'est définitif. – Bien sûr ! – Si, c'est vraiment bien ! – Au chalibo, c'est vraiment définitif ! – Oh non ! Un homme, ça a du poil ! – Oh non ! – Ça ne veut rien dire ! Ça ne veut rien dire, ça ! – C'est vrai que chez vous, ça change tout ! – Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. – Toujours avec l'excellente, la magnifique Isabelle Mergaux, le Troublion Boudet, l'irrésistible Antoine Dullery, la fololienne folie, et l'osirile Jean-Phi Jancère. – Et on va voir au téléphone dans un instant, monsieur Dominique Thomas. J'ai eu l'idée d'appeler monsieur Thomas, il faut le dire, grâce à un papier fort réussi, publié dans le supplément du Monde. J'adore d'ailleurs le supplément du Monde, c'était il y a quelques semaines qu'il y avait eu ce papier avec un texte d'Alexandre Duyck, des photos de Dana Tentia, des photos qui nous emmènent dans l'Indre d'ailleurs. Et là-bas, dans l'Indre, monsieur Thomas, qu'on va avoir au téléphone, est propriétaire du plus grand quoi de France ? – Dans l'Indre ? – Oui, dans l'Indre ! – Dans l'Indre ! – Arre ! – Arre ! – Non, un cabaret ! – Un cabaret, non ! – Un golf ! – Un golf, non ! – Alors, est-ce que c'est pour recevoir des gens qui ont de l'argent ? – De l'argent, pas spécialement ! – Est-ce que c'est lié au sport ? – Mais il peut recevoir, et là je n'en… – Ah, c'est les casinos ! – Non, il peut recevoir, et là je n'en revenais pas quand j'ai lu ça, jusqu'à 700 personnes ! – Un camping ? – Non, 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 non ! – Un hippodrome ! – Alors ça, sur 700 personnes, sur une journée, pas tous en même temps ! – Alors, un petit lac ? – Mais non, un petit lac, on peut mettre plus que… – Enfin, un grand lac ! – Il est le propriétaire du plus grand de France ! – Du plus grand restaurant ? – Alors, restaurant, mais quel genre ? – Le buffet ! – Ah, le buffet ! – Le buffet à volonté ! – On est dans l'Indre, tout près de Châteauroux ! – Oui, oui ! – Je vais vous dire, ça s'appelle l'Escale, le lieu ! – Ah, c'est le plus grand aéroport ! – De fruits de mer ! – Mais non ! – Le plus grand bateau Péniche-restaurant sur un Péniche ! – Mais non, mais enfin, écoutez… – Le plus grand restaurant gastronomique français ! – Mais non ! – Qu'est-ce qu'il y a de l'Escale ? – Ah, brasserie, la plus grande brasserie de France ! – Mais non ! – Le plus grand restaurant qui fait de la bouillabaisse ! – Ça s'appelle l'Escale ! – Un restaurant sur un fleuve ! – La brasserie, le plus grand réfectoire ! – L'Escale, ça doit être dans un train ! – Non, il faut pour un radeau, un radeau ! – Non ! – Italien, non ? – Un radeau ! – Laurent, il faut qu'on sache ce qu'on mange là-bas ou pas ! – Vous cherchez un radeau ! – Alors, je vais vous dire… – Laurent, on y mange ou pas ? – Alors, non seulement… – Le plus grand routier ! – Non seulement… – Le plus grand routier ! – Ah ! – Bonne réponse, Isabelle Mergaud ! – C'est le plus grand restaurant ! – Mais vous avez vu tout ce que j'accule ! entre le velcro, le routier ! Mais je ne m'arrête pas ! – Bonjour, M. Thomas ! Et bravo, parce que je trouve que ce papier dans Le Monde était formidable pour votre restaurant, même si c'était d'ailleurs à l'occasion d'un problème que vous pointiez du doigt, le problème du recrutement, puisqu'il était dit que vous aviez été obligé de fermer pour la première fois l'été dernier, faute de personnel. Mais quand même, ça donne envie, si on passe par l'autoroute tout près de Châteauroux, de s'arrêter à l'Escale, votre restaurant routier le plus grand de France. Bonjour, Dominique Thomas ! – Bonjour, Laurent ! – Bonjour à vous tous ! – Bonjour, monsieur ! – Mes camarades demandaient ce qu'on mangeait à l'Escale, et ça aussi, j'ai trouvé ça absolument hallucinant, parce que le choix est vertigineux. À la brasserie, il y a sept entrées différentes, huit plats, dix-sept desserts, c'est vrai ? – Oh là là ! – Oui, la particularité, ce n'est pas tellement le nombre, c'est surtout le fait que ce soit du maison, l'établissement est maître restaurateur, donc tout ce que vous pouvez déguster chez nous, c'est fabriqué, c'est cuisiné, c'est élaboré à la maison. – Parce qu'il faut le dire, le papier que vous a fait, le magazine M, magazine du Monde, est tout simplement génial, ça donne envie de venir vous voir, même s'il y a eu cette histoire de manque de personnel pendant l'été qui vous a contraint de fermer pour la première fois. il fut une époque même où l'escale était ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est vrai ? – C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. – Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. – Et non, depuis presque un an, depuis le déconfinement en fait, on ferme à minuit, et on rouvre à 5 heures pour nos amis les routiers, – Mais il n'y a pas que les routiers ! – Ah ben non, il n'y a pas que les routiers ! – Non, 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 ça représente à peu près 40 à 50%, mais on fait à peu près 6-700 couverts jour, oui, même beaucoup plus… – Mais 17 desserts, c'est merveilleux ! – Ah non, mais c'est vrai ! – Mais il y a beaucoup plus, en fait, il y a plutôt une trentaine de desserts en fait. – Oui, parce que moi je parlais du menu, mais il y a aussi la carte, et à la carte, vous avez 8 autres plats de viande, et une liste longue comme le bras de fruits de mer, nous disaient les journalistes du Monde, du homard qui est l'emblème de la maison. – Voilà. – C'est le symbole de l'Inde ! – C'est la particularité, voilà, en finçant entre France, à pouvoir manger un pâteau sous les mers, ou des huîtres, ou des bulots, ou des moules… – Pardon Laurent, mais quel est le point important ? Quel est le prix du menu ? – Ah, important ? Alors allez-y, on ne sait toujours pas… – On a deux salles, une salle de restaurant où le premier prix est à 28 euros, entrée plat-dessert, et une autre place, une autre salle, où le menu est à 24 euros, entrée plat-dessert. – Alors on arrive alors. – Ce ne sont pas du tout les mêmes plats, ce ne sont pas du tout les mêmes assiettes, pas du tout le même… – Et 15,50 euros pour les chauffeurs ? – Les chauffeurs, oui, qui sont dans le cadre du travail, et ils ont un menu, le fameux menu ouvrier, quoi. – Oui, mais alors comment vous les reconnaissez, les chauffeurs ? Parce que si moi, j'ai des gros bras, etc., et que… – Moi, je vais venir me faire tatouer avant. – Et moi, si j'avais que M. Goutier, on a le prix. – Oui, la problématique des fois, c'est d'arriver à… Oui, il y a des gens qui voudraient profiter de ces tarifs-là, mais si on les pratiquait pour tout le monde, on ne pourrait pas durer. – Oui, évidemment. – Donc on fait… Non, non, mais c'est facile à reconnaître. – Et vous êtes un peu poète à vos heures, c'est ce qu'écrivait Le Monde. Par exemple, il y a une entrée qui s'appelle « Le temps passe, les os durs ». – Oh, c'est joli, ça. – Et alors, plus étonnant encore, dites-moi si c'est vrai, où est-ce que Le Monde a inventé cette histoire-là ? Il y a la télé dans l'établissement qui est allumée, mais vous imposez Arte à tous les clients. – Non, non, parce qu'en fait, il y a trois télés dans cette salle-là, et je tiens ce qui est au moins Arte dans le grand écran. En revanche, vous n'avez peiné à trouver le nom, mais si Bernard avait été là, il a déjà fréquenté notre établissement. – Bernard Mabie, ça ne m'étonne pas. Huit desserts, tu parles. – À 24 euros, le mec ! – Ça ne nous étonne pas de lui. Merci en tout cas, M. Thomas. Et effectivement, si vous passez du côté de Châteauroux, si vous passez par Lavin, l'autoroute fait Lavin, eh bien le reste… – Qui va à Toulouse, oui. – Est-ce que Gérard Depardieu est venu chez vous ? – Eh bien, il venait, mais quand il était plus jeune, quand il était plus gamin. C'est sûr qu'il connaît bien tous les lieux. – Eh bien oui, c'est son coin, évidemment, l'Indre et Châteauroux. Bravo, M. Dominique Thomas. Une question historique pour Antoine Fleuret, qui habite Brive-la-Gaillard, dans Corrèze. Quel est le participant le plus connu de la bataille de l'Épente, bataille pendant laquelle il perdit une de ses deux mains ? – Oh là là ! – 1515 marignons. – Non, pas du tout. – Pas du tout. – La bataille de l'Épente, c'est en 1571. – Ah, j'étais pas loin. – C'est vrai, vous avez raison. Quelque part, on est au XVIe siècle. – Il faut donner un nom ? – Arun Taziev qui montait l'Épente. – On cherche effectivement le nom d'une célébrité, une personnalité. On est sur la côte occidentale de la Grèce, à l'époque, c'est une bataille navale. Et c'est vrai que là-bas, il y avait à l'époque un jeune, je ne vais pas vous dire sa nationalité, qui faisait partie des… – Un jeune grec. – Non. – Ah, des Miss Roussos ! – Non, il n'était pas grec, parce que cette bataille n'opposait pas que des Grecs. Il y avait d'un côté l'Empire Ottoman… – Des Turcs. – Voilà, et des Turcs. Il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens. Non, c'était très varié à l'époque. – C'est un Turc alors ? – Je ne sais même pas comment il se reconnaissait. – C'était un Espagnol. – Véronaise a peint la bataille de l'Épente. C'était un Espagnol. – Oui, un Espagnol qui voyageait beaucoup. – S'il était là-bas, oui. – Non mais, est-ce qu'il passait au restaurant du monsieur ? – C'était aussi un grand voyageur ? C'était pas qu'un… – Toujours est-il qu'il a perdu sa main gauche dans la bataille de l'Épente. – Ah, c'est certains noms comme Velasco de Ganza ou quelque chose comme ça. – Le Capitaine Crochet ? – Le Capitaine Crochet. – Non, c'est pas lui ? – Non, c'est pas lui. – Velasco de Ganza. – Ah non, non. Je vais vous dire beaucoup plus connu que tout ça. – Laurent, est-ce qu'il était écrivain ? – C'est pas Vasco de Gamma ? – Vasco de Gamma, oui. – Non, non. – Est-ce qu'il était écrivain hier ? – Oui, bien sûr. – Cervantes. – Et c'est Cervantes. Bonne réponse d'Antoine Dullery. – J'espère qu'il était droitier. – Don Quichotte, effectivement. L'auteur de Don Quichotte, Cervantes. C'est lui qu'on a appelé le manchot de l'Épente. Après, il y a eu l'homme de la Manja, mais ça n'a rien à voir. – Mais il avait déjà écrit, donc. – Comment ça ? – Il avait déjà écrit Don Quichotte. – Ah non, non, non. – Sans main, c'est important. – Non, il y a la main droite. – Il n'a pas eu la main gauche. – Ariel, tu sais qu'on a deux mains ? – Il n'avait que 24 ans quand il a participé à cette bataille de l'Épente où il a perdu la main gauche. – Oh là là. – Et c'est après qu'il a écrit Don Quichotte, cher Ariel. – Donc il n'était pas gaucher. – Il n'était pas gaucher. – En fait, peut-être qu'il était gaucher, mais il s'est forcé. Après, il n'avait pas le choix. – Une autre question pour Isabelle Journeau qui habite Rosoy dans Lyon. Quelle célèbre chanson, si on la chante en entier, traite de l'anthropophagie ? – C'est quoi l'anthropophagie ? – C'est quand tu manges ton prochain. – Si je vous mange, par exemple, monsieur Boudère… – Ah bah vous n'allez pas bien me digérer, monsieur Riquet. – C'est de l'anthropophagie. – Alors c'est une chanson pour enfants. – C'est du cannibalisme. – Ah oui, c'est sur un bateau la vie. – Ah non, 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 je la connais en plus. – Moi aussi. – Ah, elle est dans mon spectacle. – On me l'a déjà dit ? – Non mais c'est vrai. – Les petits-enfants sur le bateau. – Alors comment ça s'appelle ? – Pince-mi et pince-moi. – Ben non, 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 non. – Pince-mi et pince-moi sont sur un bateau. – Pince-mi tombe à l'eau. – Qui reste ? – Non, c'est Isabelle qui est avec. – Saint-Éloi, c'est Saint-Éloi. – Mais non, ça c'est le bon roi d'Agobert. – Non, oui, alors c'est pas… – Au bout de cinq à six semaines, au bout de cinq à six semaines, les naviguées qui n'avaient pas. – Non, 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 non. – Alors on mangeait le petit. – On mangeait le petit. – Oui. – Mais comment s'appelle cette chanson ? – Saint-Éloi. – Le petit navire. – Il était un petit navire. – Bonne réponse d'Antoine Dullery. – Ben on l'a chanté. – C'est du tout ça, non ? – Il était un petit navire. – Il était un petit navire. – Qui n'avait jamais, jamais navigué. – Qui n'avait jamais, jamais navigué. – Ohé, ohé, matelon. Matelon navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelon. – Ça c'est le début. Après il partit pour un long voyage sur la mer Méditerranée. Au bout de cinq à six semaines, les vivres vins t'a manqué. – Au bout de cinq ou six semaines, au bout de cinq ou six semaines, les vivres vins t'a manqué. Les vivres vins vins t'a manqué. Ohé, ohé. On tira à la courte paille. On tira à la courte paille. – Pour savoir qui sera mangé. – Pour savoir qui sera mangé. – Ohé, ohé. – Le sort en bas sur le petit jeune. – Si, c'est vrai ? – Exactement. – C'est une bonne réponse quand même, j'ai un peu là. – Le sort en bas sur le plus jeune. – Merci beaucoup. – Le mousse qui se mit à pleurer. Vous voyez, c'est vraiment de l'anthropophagie. – Le mousse. – Ils vont bouffer le mousse. – On cherche alors à quelle sauce. On cherche alors à quelle sauce. Le pauvre enfant, fan, fan, sera mangé. Le pauvre enfant, fan, fan, sera mangé. Sera mangé. – Ohé, ohé. – Pour l'instaurant déroutier au restaurant. – Non mais la suite est de plus en plus terrible. L'un voulait qu'on le mit à frire. L'autre voulait le fricassé. Ohé, ohé. Pendant qu'un CEO délibère, il m'entend en haut. En haut, alors voilà, il fait au ciel une prière. Mais en regardant la mer entière, il vit des flots, des flots de tous côtés. Oh, sainte Vierge, oh ma patronne, cria le pauvre, infortuné. Si j'ai pêché, vite, pardonne, je ne veux pas être mangé. Au même instant, un grand miracle pour l'enfant fut réalisé. Ohé, ohé. Des petits poissons dans le navire. Des petits poissons dans le navire, sautèrent par plusieurs milliers. Oui. On les prit, on les mit à frire et le jeune Moumousse. Ah, Moumousse. Arrêtez. Moumousse, Stéphane. Le jeune Moumousse fut sauvé. Oh, génial. Ah ouais, la chance. Voilà, il était un petit navire en entier. RTL, qui sera la meilleure histoire ? Alors c'est Stéphane qui va tenter de deviner à l'avance qui va raconter la meilleure blague. Bonjour Stéphane. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Stéphane. Il est à Vaurouiac en Charente. Stéphane, que faites-vous dans la vie ? Je suis ouvrier viticole. Oh, quel genre du vin rouge j'imagine ? Non, vin blanc qui sert pour l'élaboration du cognac. Ah bah je suis bien tombé à côté alors, Stéphane. Et pas de pinot, pas de pinot ? Si, bien sûr. Stéphane, c'est les vendanges d'ailleurs là ? Bien sûr. Bientôt. Bientôt. Vous cherchez de la main d'oeuvre pour les vendanges ? Non, nous c'est essentiellement mécanisé. Ah bon, très bien. Stéphane, ce qui va être mécanisé aussi, c'est le choix d'une des grosses têtes. Il y a des bons raconteurs aujourd'hui. Et attention, il faut vous méfier, le choix n'est pas simple. Entre Boudère, qui est un spécialiste, Antoine Dulerie aussi, j'en fie pas mal, Yann, bonne raconteuse, Isabelle Mergaud, je ne vous dis pas, quant à Ariel, alors. Si vous la comprenez. Alors Stéphane, à votre avis. Allez, je vais miser sur Boudère. Ah oui. C'est un bon raconteur, Boudère. On terminera par lui, on va commencer peut-être par M. Jancet. Oui, alors c'est un Français, il habite à la frontière franco-belge, et il reçoit un de ses copains qui n'est jamais allé en Belgique. Alors il dit, tu vois, là-bas, c'est la frontière belge. On va aller faire une virée en Belgique, tu vas voir, c'est génial. Et tu verras, c'est pas loin, c'est chouette, la Belgique. Il y a des bistrots partout, c'est familial. Et puis, tu vas voir, c'est génial. Et ils arrivent en Belgique et ils arrivent sur une vaste plaine. Et il dit, tu vois, là, nous sommes à Waterloo. C'est ici que s'est déroulée la bataille de Waterloo. C'est incroyable, non ? Waterloo, Waterloo, Morne-Pleine. Et son pote, il dit, ah non, excuse-moi, pardon de te contredire, mais je ne suis pas de la région, je ne suis pas frontalier, mais j'ai toujours entendu dire que Waterloo se prononçait Waterloo. Il dit, non, 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 on prononce Waterloo. Il dit, écoute, je suis désolé, je suis sûr qu'on dit Waterloo. Il dit, ça alors ? Et là, il y a un Belge qui passe à ce moment-là. Il dit, bah tiens, on va demander à monsieur. Monsieur, monsieur. Il dit, oui, je peux vous aider. Il dit, oui, oui, on est français. Il dit, ça s'entend, monsieur. Il dit, on a un petit différent avec mon ami. Vous allez vite pouvoir nous aider. Il dit, mon ami prétend que Waterloo se prononce Waterloo, et moi, Waterloo. Il dit, c'est vous qui avez raison, monsieur ? On dit, Waterloo. Il dit, ah, tu vois, monsieur, il dit que j'ai bien raison. Il dit, attention, moi, je ne suis pas d'ici, je suis en vacances. En vacances. En vacances. Il a raté la chute. Ah oui, parce que... Il a raté la chute. Ah bah oui. Ah là là. Ah oui. Ah non, mais la honte. Non, mais la honte, monsieur. Ah oui, la honte. Il y avait bien fait de ne pas miser sur Jean-Philippe Janssen, Stéphane. Liane, folie à vous. C'est une femme, donc, qui parle de son mec à sa copine. Ah bah tu sais, c'est quand même grâce à moi qu'il est devenu millionnaire. Ah bon ? Et avant, alors, il était quoi ? Bah, il était milliardaire. Elle est bien, elle est courte, mais efficace. Ariel. Alors, Stéphane, c'est un homme qui entre dans un bureau de tabac et dit « Je voudrais un ticket de l'auto à 5 euros ! » Ben, criez pas comme ça, fait le buraliste, je ne suis pas sourd. Le paquet avec ou sans filtre ? Elle la raconte bien, hein ? Elle est bien. Ça, c'est pas Jean-Philippe, hein ? Oui. Isabelle Mergaux. Je n'ai pas compris. C'est une blonde qui passe devant une quincaillerie et aperçoit un objet brillant dans la devanture. Alors, elle entre et demande au vendeur « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cet objet en vitrine brillant, là ? » « C'est une bouteille thermos. » Alors, mademoiselle lui répond le vendeur. « Hein ? Mais à quoi cela sert-il donc ? » « Alors, cela sert à conserver la température de ce que vous voulez mettre dedans. Ça garde les choses chaudes au chaud. » « Arrêtez-vous, là ! » Et ça garde les choses froides au froid. Alors, la blonde est enthousiasmée. « J'achète ! » Le lendemain, au bureau, elle sort sa bouteille thermos. À la pause du matin, son chef la remarque. Il lui demande « Quel est cet objet brillant ? » « Une bouteille thermos, » répond-elle. « Ça sert à quoi ? » répique le chef. « Eh bien, ça garde les choses chaudes au chaud. » « Et ça garde les choses froides au froid, » lui explique-t-elle fièrement. « Super ! » « Et qu'avez-vous mis dedans ? » « Oh, pas grand-chose, patron. » « Juste deux tasses de café et un sorbet citron cassis. » « Ah oui, elle est vraiment blonde. » « Monsieur Duléry ? » Alors, des éminents vétérinaires belges sont réunis autour d'une guenon très mal en point qui reste le seul spécimen au monde d'une race très rare. Ils savent qu'elle n'en a plus pour longtemps et que le seul moyen de sauver l'espèce est de la faire féconder avec du sperme humain. Comme il n'est pas possible de recourir à l'insémination artificielle, il faut qu'un gaz la tape, comme dirait Pierre Belmar. Les vétérinaires, c'est une annonce assez précise dans les journaux dans ce sens. Et quelques temps après, un type se présente. « Bonjour monsieur, vous savez pour quelles raisons vous êtes parmi nous. Il s'agit de guenon pour sauvegarder l'espèce dont elle est l'unique représentante. Bon bien, je peux voir sa poteau ? » « Oui, bien sûr. » « Et c'est combien ? » « C'est 2000 dollars. » « Bien, bien, je peux vous demander trois choses ? » « Oui, bien sûr. » « Voilà, primo, quand on va faire l'amour, est-il possible qu'elle ne m'embrasse pas sur la bouche ? » « Bien sûr, sans problème. » « Deux gions, si nous avons des enfants, je tiens à ce qu'ils soient baptisés catholiques. » « Là, les vétérinaires sont un peu embêtés, mais le gars insiste, c'est une condition sine qua non. » « Bon, ben d'accord, on les baptisera catholiques. » « Et tertio, pour les 2000 dollars, est-ce que je peux vous faire un chèque ? » « Ou est-ce que je suis obligé de régler un liquide ? » « Si, elle est mignonne ! » « Elle est mignonne. » « Mais on termine par Boudère, puisque c'est sur lui que vous avez misé, Stéphane. À vous, M. Boudère. » « C'est en fin de journée, c'est en enfer, tout le monde est en enfer, c'est la fin de journée. » « Là, il y a un monsieur qui vient juste d'arriver. » « Et là, le monsieur qui s'occupe de l'enfer, il dit, écoutez monsieur, vous êtes en fin de journée, je ne sais pas où je vais vous mettre. » « Bon, vous avez le droit à trois portes, là, vous les ouvrez, puis vous choisissez une des trois portes. » « Il ouvre la première porte, et là, il voit plein de gens allongés sur... » « C'est l'enfer, pendant toute ta vie, tu vas arrêter à allonger. » « C'est pas ouf, ça. » « Il ouvre la deuxième porte, là, il voit des gens complètement debout, jusqu'à haut de la tête, partout. » « Il ouvre la troisième porte, et là, il voit des gens assis sur une chaise, les pieds en train de boire un café. » « Il dit, bon, je pense que c'est la meilleure des portes. » « Donc, il rentre, au moment où il rentre, il choisit la troisième, il rentre, il s'assoit, il entend. » « Un de pause café, tout le monde sur la tête ? » « On va lui accorder la victoire, Stéphane, vous l'avez gagné, on va dire. » Une question maintenant pour Olivier Gérard, qui habite Bois-Colombe. « Pouvez-vous nous donner un exemple d'affaires ? » « Autobus, bus ? » « Expliquez. » « On enlève le auto pour faire un bus, on contracte. » Ou alors, c'est cinéma, ciné. On enlève la queue. « Ah non, justement, vous aviez raison. » « Alors, c'est le début. Alors, on enlève le début. » « Alors, on enlève le début, c'est-à-dire que… » « Autobus, bus. » « C'est un exemple d'affaires aise. Bravo ! » « Bravo, Isabelle Mergaux. » « Et effectivement, Omnibus, par exemple. » « Beefsteak, on enlève le début, ça donne steak. » « Ou américain, ça donne ricain. » « Ça, c'est l'affaires aise. » « Alors qu'à l'inverse, vous m'aviez proposé, par exemple… » « Par exemple, cinéma, ciné. » « L'apocope. » « L'apocope. » « Voilà. » « La différence entre l'apocope et l'affaires, c'est que dans un cas, on enlève le début du mot, et dans l'autre, on enlève… » « Eh bien, moi, je souffre d'apocope, parce qu'on m'appelle souvent Isa et rarement belle. » « Ah ! » « Oh, c'est joli, ça. » « C'est en tout cas une très bonne réponse, Isabelle Mergaux. » « Applaudissements. » Alors maintenant, j'aimerais, c'est une question culturelle pour Karine Esteve, qui habite Sergi, que vous retrouviez le nom de ce philosophe grec qui, il faut le dire, imagina pour qu'on sorte son corps de loin un remède. Il demanda à ses esclaves de lui enduire le corps de fumier. Il alla exposer son corps à la chaleur et sous la carapace d'excréments qui le recouvrait, une mode de chien sauvage ne reconnut pas alors qu'il était un homme. et le dévora. Voilà comment il est mort, ce philosophe grec qui avait envie de se soigner à sa façon, mais il faut le dire, cette affaire se termina très très mal. « Rasta Popoulos ? » « Non ! » « C'est un auteur très connu, un philosophe très connu. » « C'est un philosophe assez connu, c'est un philosophe grec, alors comme on dit de cette époque, on va dire pré-socratique, c'est-à-dire avant Socrate. » « C'est à lui qu'on doit des phrases. » « Comme quoi ? » « Comme par exemple, tout passe, vous allez mire ses cours. » « Ah, je sais, Parménide. » « Non ! » « C'est Démocrite. » « Ce n'est pas Démocrite. » « Aristote. » « Tout passe sauf le fait. » « Ce n'est pas Aristote. » « Sénèque. » « Non plus. » « C'était quoi la phrase, excusez-moi ? » « Alors il en a dit plusieurs, il a dit par exemple, tout passe, ou il a dit, on ne peut entrer deux fois dans le même fleuve. » « Confucius. » « Non, ou encore le plus beau des singes est lait. » « J'ai dit Parménide. » « Oui, et vous avez eu peur. » « Il a dit Démocrite. » « Non, je viens de le dire. » « Il a dit aussi, toutes choses naissent de la discorde. » « Et il a dit, tout passe sauf le fait que nous passons. » « Aristote, non. » « Démocrite. » « Non plus. » « Il a dit, fais chaud. » « Démocrite. » « Il a dit trois fois que ça va marcher. » « On lui doit aussi une phrase comme par exemple, la contrariété est avantageuse. » « Où la plus belle harmonie naît des différences. » » « Ah, Nicolas. » « C'est Parménide. » « Parménide. » « Non, mais vous l'avez déjà dit. » « Tu l'as dit trois fois. » « Il a dit Nicolas. » « C'est le seul grec que je connais. » « Après, c'est des sandwiches. » « On a déjà dit des mis en sauce. » « Les plus éminents philosophes de l'Antiquité. » « Ah, Dionysos. » « Non, l'ont cité. » « C'était un maître pour eux. » « Un maître pour Platon, pour Aristote. » « Pour Plutarch. » « Pour Sénèque. » « Mais oui, mais oui. » « Pour Marc Aurel. » « Pour Diogène. » « Est-ce que ça finit par « os ? » « Non, ça finit pas par « os. » « Ça finit en Nice ? » « Non, 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 non. » « Ça commence avec un « e ». Alors, ces écrits ont été rassemblés sous le terme de fragments, vous voyez, par les érudits. » « Antidote ? » « Non, non, non. » « Papyrus ? » « Non, non, non. » « Euripide. » « Non, non, non. » « Euripide. » « Poséidon. » « Lucide. » « C'est beau quand même son relativisme. » « Le plus beau des singes est lait. » Avouez que c'est joli comme phrase. » « Ah oui. » « Non, mais on ne se baigne pas deux fois dans la même rivière. » « Oui. » « C'est démocrite. » « Non, on ne se baigne pas deux fois dans la même rivière. » « C'est à Paris surtout. » « C'était pas un seul nom. » « C'est un seul nom qu'on doit trouver ou un nom et un prénom. » « C'est un seul nom. » « C'est-à-dire qu'on peut rajouter leur droit. » « Souvent, on faisait ça à cette époque d'où il était. » « Alors, on disait d'Éphèse. » « Ah oui. » « Parce qu'il est né à Éphèse et il est mort à Éphèse. » « Ah, il avait des origines d'Athènes. » « Pardon ? » « C'est pas Michel d'Athènes. » « Michel d'Athènes. » « Non, puisque c'était d'Éphèse. » « Il a des origines marocaines ? » « Non, pas Fès. » « Ah non. » « Des Fèses dans l'air. » « Non. » « Oh. » « Alors, on ne va pas trouver, Laurent, je pense. » « Non, c'est compliqué. » « Vous, peut-être pas. » « Genre, les autres, ils vont trouver. » « Mais quand même, on a ici une femme qui est l'épouse d'un grand philosophe. » « Démocrite ! » « Ah, c'est Bernard-Henri Lévy ! » « Moi, je suis la maîtresse d'un grand philosophe. » « C'est pas pour ça que je vais trouver. » « Moi, j'ai couché avec un plombier. » « Je ne connais pas mon robinet. » « Non, mais quel est le premier... » « Sa première lettre. » « Oui, la première lettre. » « Ah, si ça peut vous aider. » « Ah oui ! » « Hermès. » « Héraclès. » « Hermès. » « Ahmed. » « Héraclès. » « Héraclès. » « Hérbert Léonard. » « Hercule. » « On se rapproche. » « Non, 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 non. » « Erasme. » « Er de repos. » « Erasme. » « Erasmus. » « Horus. » « Horus d'Éphèse. » « Erasme. » « Il n'y a pas de H à Erasme. » « Horus. » « Oh, monsieur, il n'y a pas beaucoup de pronoms. » « Harry Couverne. » « C'est le seul mot que je connais qui remontent pas. » « Archimède. » « Archimède. » « Ah non, non, non. » « Hélios. » « Éphémère. » « Non, le plus près... » « Homer. » « Non, le plus près... » « Le plus près de quoi ? » « Le plus près, c'était monsieur Dulé. » « Héraclès. » « Pas Héraclès. » « Ah, Héraclès. » « Héraclès. » « Héraclès. » « Bon, la réponse d'Ariel. » « Ah, là, il est arrivé. » « C'est Héraclès. » « Ah, voilà. » « RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. » « Un autre invité du jour. » « Il a dirigé pendant plus de 20 ans le Théâtre du Rond-Point. » « On dit qu'il y a peut-être son bureau. » « Encore, il nous le dira dans un instant. » « Mais il publie surtout un très joli dictionnaire chez Actes Sud. » « Le dictionnaire de ses amis recommandables. » « C'est quelqu'un que vous connaissez bien. » « J'espère qu'il a mis son chapeau. » « Voici Jean-Michel Ribes, notre invité du jour. » « Directeur du Théâtre du Rond-Point. » « Auteur de nombreuses pièces. » « Metteur en scène, évidemment. » « Créateur, entre autres, de Merci Bernard ou Palace. » « Dans lequel j'ai joué. » « Voici Jean-Michel Ribes, que vous connaissez bien, M. Dullery. » « Oui, puisque j'ai fait mes premiers pas avec Jean-Michel. » « Il a même produit une pièce que j'ai écrite avec Christian Charmettan, » « dans laquelle il y avait Isabelle Mergaux. » « Mais vous n'êtes pas dans la liste de ses amis, je vous le signale. » « Ah, ben je ne suis pas un ami de Jean-Michel Ribes. » « Je suis un admirateur. » « Alors attention, vous allez avoir des tas de gens qui vont se plaindre, Jean-Michel Ribes, » « parce qu'effectivement, il a fallu faire un choix dans tous ceux que vous avez rencontrés, » « mis en scène ou produits ou avec qui vous avez travaillé au théâtre, » « évidemment, du Rond-Point ou ailleurs, avant aussi. » « Ou même dans Palace, dans Merci Bernard. » « Ça donne des amis recommandables. » « Joli dictionnaire, vous l'avez envoyé à tous ceux qui sont dans le Dico ? » « Non, ça dépend, ça dépend. » « Mais pourtant, ce qu'on a fait au Théâtre du Rond-Point était quand même pas mal. » « Qu'est-ce que vous avez fait au Théâtre du Rond-Point, Ariel ? » « El Tigre, voilà. Je jouais Lana Turner et je chantais. » Jean-Michel, si je puis me permettre, a été un très grand directeur de théâtre, mais c'est surtout, avant tout, un très grand auteur de théâtre. – Évidemment. Et on lui doit des émissions mémorables pour les téléspectateurs qui ne sont pas forcément si souvent que ça en salle. Hélas, au théâtre, en tout cas, ils se souviennent au moins à la télévision de Palace ou de Merci Bernard. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez encore votre bureau au Théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes ? On le dit. – Oui, non, non. C'est-à-dire que ce n'est pas un bureau au Théâtre du Rond-Point. Je vole au-dessus du Théâtre du Rond-Point. Je plane au-dessus du Théâtre du Rond-Point. Non, mais ce qui est agréable, c'est que mes successeurs, parce qu'on ne peut pas être remplacé, on peut vous succéder, sont des gens que j'aime bien et avec qui on est très en amitié, justement. Et on se parle beaucoup et je n'y passe souvent. – Alors, parmi ceux qu'on retrouve dans votre dictionnaire, hélas, certains ne sont plus de ce monde. Ce n'est pas le cas du premier. Vous commencez par, évidemment, la lettre A comme tout bon dictionnaire. Encore que vous auriez pu faire différemment. J'aurais bien vu un dictionnaire avec les lettres dans le désordre pour Jean-Michel Ribes. – Oui, c'est vrai, sauf que les gens, mes amis, sont déjà suffisamment désordonnés, ça aurait fait pléonasme. – Mais le premier A, c'est Pierre Arditi. Lui, il est toujours vivant, Pierre. – Ah ben voilà, ben voilà, ben voilà. Moi, j'adore Jean-Michel, j'adore Jean-Michel. Je le connais depuis longtemps. Voilà, 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 voilà. – Ah, il n'a pas reconnu, apparemment. – Vous dites de Pierre Arditi qu'il est un acteur absolu. J'aime beaucoup cette définition. C'est un acteur absolu qui réussit l'extravagant exploit d'être toujours lui-même sur scène et sans cesse comédien dans la vie. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – Est-ce qu'il va bien le prendre, ça ? – Je crois que c'est un compliment, quand même. Parce qu'être comédien dans la vie, ça permet à la fois de nous évoire et de donner du corps formidablement aux personnages qu'il interprète. – À la lettre B, on trouve Guy Bedos, qui lui, hélas, n'est plus de ce monde. Et vous êtes très sincère, vous dites « Nous étions de vrais amis, comme il aimait, un jour sur deux ». – Oui, oui, c'est vrai. – Vous vous fâchiez souvent avec Guy Bedos ? – Bah, Guy Bedos se fâchait tout le temps et le lendemain avait cette espèce de qualité d'adorer celui avec qui il s'était fâché la veille, etc. C'était une espèce de clignotant assez savoureux. J'ai beaucoup travaillé avec lui. – Il y a ceux avec qui on est amis, mais c'était il y a longtemps, et puis qu'on revoit au bout d'un long moment, et puis c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Je pense à Gérard Darmon, par exemple. – Oui, Gérard, il a vraiment commencé avec moi et on est resté pendant quelques années jouer dans plusieurs de mes pièces, dont les Fraises musclées, l'Odyssée pour une tasse de thé, et surtout par les Marronniers, oui. Il a créé un personnage magnifique qui était un boxeur-boète qui s'appelait Arthur Cravant au milieu des années 1916-1917. J'adorais ce que disait Arthur Cravant, il le répète souvent, Gérard, « Je hais les imbéciles qui ne voient le beau que dans les belles choses. » – Ah oui, c'est une très belle phrase. « Je hais les imbéciles qui ne voient le beau que dans les belles choses. » C'est aussi la devise, et vous le dites, de Michel Faux, notre ami Michel Faux, qui, lui, est dans votre dictionnaire, « Dictionnaire des amis recommandables ». Il y a quelqu'un, moi, que j'aime beaucoup, qui est un de vos amis aussi, j'imagine, que le grand public ne connaît pas forcément, sauf ceux qui achètent ses livres, et ses livres suivent, on va dire, la liste de ses drames personnels. Vous dites même, il est recordman du drame personnel, grand amateur de désespoir. Je pense à Jean-Louis Fournier. – Jean-Louis Fournier, c'est quelqu'un que le grand public peut connaître, parce qu'il était au générique, évidemment, de la minute de M. Cyclopède avec Pierre Desproges. C'est lui aussi qui a réalisé « La noire aude ». Vous vous souvenez de cette vache, « La noire aude » ? – Oui, oui. – Qui était au téléphone, dans « L'île aux enfants », ou même « Antivol », l'oiseau qui a le vertige. C'est un type qui a du génie, il faut le dire, Jean-Louis Fournier. Et il a écrit des livres incroyables, qui racontent à chaque fois les drames qu'il a pu connaître tout au long de sa vie, que ce soit ses enfants handicapés, que ce soit sa femme qui l'a perdue très tôt. C'est fou, la vie de cet homme-là. – Oui, mais ce qu'il y a de formidable, c'est toutes les anormalités, je dirais, tous les drames, il les rend quotidiens. Les gens anormaux sont normaux. Et l'histoire de ses deux fils totalement, vraiment très, très bouleversés dans le handicap, c'est un des livres les plus drôles que j'ai lus. – Le livre s'appelait « Où on va, papa ? » – Oui, et il a eu le prix médicin, je crois, avec ça. Mais ça, je recommande à tous les auditeurs, après avoir lu mon livre, qu'ils lisent celui de Jean-Louis Fournier, « Où on va, papa ? » – « Où on va, papa ? » et aussi « Veuf cherche-femme immortelle », ça, c'était sur le décès de son épouse, ou encore « Il n'a jamais tué personne, mon papa », où il rendait hommage à son père, médecin et alcoolique. Alors, il y a aussi une actrice à qui vous rendez un bel hommage, c'est Annie Grégorio. – Oui. – Pareil, qui est une actrice connue, mais ce n'est pas non plus une vedette, une énorme vedette, mais vous, vous dites que c'est une des meilleures actrices qu'on est chez nous. – Enfin, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup inspiré. Quand j'ai fait Théâtre sans animaux, je ne la connaissais pas. Elle a fait une lecture et j'ai écrit le rôle pour elle. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui vous donnent envie d'écrire, qui vous donnent du talent, je dirais, pour écrire, et Annie fait partie de cela. Elle est irrésistible dans certains de ses rôles. C'est quelqu'un qui a vraiment le vice comica et que j'aime beaucoup. – Il y a aussi les mécènes. Elle a été, elle, Marc Ladray de La Charrière, et la première phrase de son portrait est très jolie. « Milliardaire est un métier relativement récent », dites-vous. – Oui, avant, ce n'était pas pour être riche. Mais on ne disait pas milliardaire. Et voilà, il est comme ça, dans la jeunesse de son métier. Et ce qu'il y a de bien avec Marc, c'est qu'il est totalement en Uberlux. C'est un milliardaire drôle à pic et il fait des choses qui sortent parfois de l'ordinaire. – Fabrice Lucchini est dans le livre, Antoine Dulerie. – J'adore, j'adore Fabrice Lucchini, j'adore Jean-Michel avec lui. Il m'a fait débuter ! Tu m'as fait débuter, mon Jean-Michel, il y a tellement longtemps, mon chéri. C'est énorme. – C'est très court ce que vous écrivez sur Lucchini. Vous écrivez « Lucchini, presque un ami. Nous avons essayé et recommencé plusieurs fois. Il s'en est toujours fallu d'un cheveu, mais nous ne désespérons pas, nous y retournons, rien n'est perdu. » Donc en fait, il est dans le dictionnaire de justesse, on va dire. – Oui, absolument. – Mais c'est un running gag, c'est assez bien avec Fabrice. On aime bien se retrouver pour se dire que c'est raté, mais qu'on va se retrouver. – Le dictionnaire de mes amis recommandables chez Actes Sud, c'est signé Jean-Michel Ribes. Et Jean-Michel, dans un instant, puisque vous aimez les amis recommandables ou pas, je vous en recommande un mois, c'est Marc-Antoine Lebré qui va nous rejoindre. Jean-Michel Ribes est bien notre invité du jour à l'occasion de la sortie de son dictionnaire de mes amis recommandables chez Actes Sud. Et monsieur Ribes, je vous propose de rencontrer Fabrice Éboué qui est ici. Fabrice Éboué qui, évidemment, a forcément quelque chose à vous dire. – Oui, salut tout le monde, je veux dire. Même quand je ne suis pas là, j'arrive quand même à faire mes cachets dans l'émission en voyant Lebré. Un noir qui exploite un blanc, ça fait plaisir. Moi, contrairement à Jean-Philippe, je fais des chutes. Sinon, Jean-Michel, je vous trouve super classe avec votre chapeau et vos lunettes. On dirait le fils de Jean-Ben Guigui et du professeur Tournesol. – C'est vrai que vous avez un look reconnaissable. C'est exprès, vous aimez qu'on vous reconnaisse de loin, Jean-Michel Ribes ? – Non, c'est assez désespérant qu'on me reconnaisse juste parce que j'ai un chapeau. – Je dis la même chose, moi aussi. – Mais je n'ai plus de lunettes. Attention, ceux qui sont des chutesurbes comme ça, mais je n'ai plus de lunettes. Alors, en fait, ils peuvent se tromper. – Cyril Lignac, est-ce que vous aimez les... Bonjour Cyril. – Bonjour. – Cyril Lignac, est-ce que vous aimez les pièces de ribes ? – Oui, Laurent, j'adore les pièces de ribes. Bien grillées, bien gourmaines. Moi, je les aime toutes. Les pièces de ribes de porc, les pièces de ribes de Jean-Michel. Même si le Jean-Michel a tendance à moins bien supporter la cuisson au barbecue. Moi, je me marre tout seul. – Oui, bonjour. – François Hollande, est-ce que vous êtes là ? – Bonjour. – Bonjour François Hollande. – Comme ça, il y a des ribes. Ça tombe bien, j'ai un petit creux. – Mais non, François Hollande, on parle de Jean-Michel Ribes, qui d'ailleurs parle de vous dans son dictionnaire. – Ah, c'est sûr que c'est plus copieux que les ribes, mais ça va, je pense que j'ai assez de place pour lui. – Vous savez que M. Ribes vous a soutenu à la présidentielle 2012. – C'est donc vous ? – Il vous a même soutenu après, ce qui est plus rare. – Non, mais 2001 sur François Hollande, c'était au-delà de son charisme politique ou pas, c'est un ami, un vrai ami que je connaissais avant qu'il fasse ce métier de président de la République. – Oui, mais c'est un sketch. – Moi, j'attends, je fais mes vannes, je suis là, j'attends sur mon scooter. – Oui, mais il avait même signé une pétition disant qu'il y avait un Hollande-Bashing pendant son mandat. – Oui, un Hollande-Bashing, oui. Je me souviens, la journaliste de Figaro disait, mais taisez-vous, vous n'avez rien à dire, faites du théâtre et c'est tout, comme si nous, on n'avait pas le droit de parler. C'est assez fou, cette histoire. – Eh bien, comme moi, je ne vais plus parler parce que ma vanne est ratée, du coup. – Voilà, je suis content, on est là. Bonjour. – Laetitia Hallyday nous rejoint. Bonjour, Laetitia. – Bonjour. – Qu'est-ce que vous faites ici, Laetitia ? Vous n'avez aucun rapport avec notre invité ? – Je cherche les chiffres abrutis. – Les chiffres ? – Depuis tout à l'heure, j'entends parler de RIB, donc si à moins de me déclencher… – Ah ! – Un virement. – À eux, bien sûr, le relever l'identité bancaire. On lui a fait plein de fois, ce pauvre Jean-Michel. – Non, pas cinq fois, six millions de fois. – Eh bien, je serai le sept millions de fois. – Jean-Marie Bigard est là aussi. – Oui, carrément, mon lolo, parce que, tu vois, le théâtre du rond-point ? Tu vois, le rond-point ! – Je disais donc, le théâtre du rond-point ! Ça réunit mes deux passions, le théâtre et les gilets jaunes. – Bravo à Marc-Antoine Lebré, que vous allez retrouver dans RTL. Bonsoir dans quelques minutes. – Qui regrettez-vous, Jean-Michel RIB, de ne pas avoir eu dans votre théâtre du rond-point à l'époque où vous le dirigeiez pendant plus de 20 ans ? Est-ce que vous avez des regrets ? – Alors, le grand regret que j'ai, c'est pour quelqu'un que je trouve un génie absolu, qui est un acteur, pour moi, qui est le plus grand acteur du monde, qui est Michel Serrault. Et Michel Serrault m'avait téléphoné en me disant, je veux dire dans ton théâtre absolument, mais je veux lire la fin de ma vie, ce que je viens d'écrire, etc. Puis j'improviserai sur scène. Je lui dis, tu fais ce que tu veux, tu viens quand tu veux. Et il venait tous les jours s'essayer, regarder le plateau, etc. Et puis, malheureusement, il est mort. – Michel Serrault, donc, manque à votre dictionnaire des amis recommandables. – Non, il manque au rond-point, surtout. – Et il manque au théâtre du rond-point. C'est de A à Arditi. Je regarde, quel est le dernier nom de votre dictionnaire ? C'est Wagner. – Ah oui, Reinhardt Wagner, pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais Reinhardt Wagner est un compositeur formidable, avec qui j'ai écrit René Lénervé, qui est une petite satire opéra bouffe sur Sarkozy, et qui est un homme qui a cette qualité, c'est qu'il mange à peu près trois fois ce qu'un homme normal mange. – Ah bon, on va l'envoyer au routier tout à l'heure qu'on a eu au téléphone. Et je me suis trompé, pardon, parce que je voyais Reinhardt Wagner, mais il y en a encore un derrière, Jacques Weber. – Oui, Jacques Weber. – Évidemment, Jacques Weber. En fait, voilà, d'Arditi à Weber, on vous recommande le dictionnaire des amis recommandables de Jean-Michel Ribes, qui était notre invité du jour. Et Marc-Antoine, vous le recrouvez dans un instant, dans RTL, bonsoir, avec Vincent Parizeau. Bonsoir, Vincent. – Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. – Bonjour, heureux de vous retrouver, avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui, pour voir son mari, regardera l'Ukraine au cœur ce soir sur France 2. – Eh oui ! – Arielle Dombard ! – Bonjour ! – Au revoir, Thomas. – Oui ! – Une grosse tête qui s'arrange plus avec la vérité qu'avec le temps, Christine Bravo. – Bonjour ! – Une grosse tête dont le tambour résonne bien avant elle, Caroline Diamant. – Oh non ! – Une grosse tête qui sait tout de l'histoire de la Gaule, Franck Ferrand. – Ah 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 ! – Une grosse tête dont le roman Bredouin, Vitas, tête de série des livres sur le tennis, Florian Gavan. – Bonjour ! – Et une grosse tête qui montre sa chatte sur l'affiche de son nouveau spectacle « Tomber du ciel », Jean-Phi Jancel. – Ah 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 ! – Ah bah alors ! – C'est vrai ! – On voit votre chatte, votre petite chatte avec un petit chatte. – D'ailleurs dans la première version de l'affiche… – Avec un parachute. – Avec un parachute, parce qu'elle est tombée du ciel, vous voyez. Et d'ailleurs la première version de l'affiche, c'était « Elle est pas belle ma chatte, Jamie ? » Mais bon, je lui dis « Ça va apporter la confusion ». – Mais c'est ta chatte rouquemoute là ? – Oui, c'est ma… – Qu'est-ce qu'elle est morte ? – Tu sais, j'ai remarqué un truc. Je mets une photo de moi sur Instagram, c'est mid-like. Je mets une photo de moi et ma chatte, c'est 4000. Donc j'ai dit « Il faut qu'elle soit sur l'affiche », comme je leur parle. Eh bah les enfants, tout ça, c'est une belle affiche. – Tu sais que ta chatte tout seul, c'est 8000, donc on laisse quoi de l'affiche ? – Vous savez, à Nantes, je l'avais emmenée, j'emmène ma chatte partout, moi, maintenant. Eh bah, elle s'est sauvée de la loge et elle est arrivée sur la chaîne. – Elle dit « Elle aussi, mais elle n'en fait pas une affiche. » – Et alors ? – Eh bah, elle est venue, elle s'est couchée sur la scène à l'aise, tu sais, elle est faite pour la scène, mais ça te vole la vedette, un chat. Parce que les gens, ils m'écoutaient plus, ils regardaient ma chatte. – C'est-à-dire que quand la chatte miaule, ils comprennent mieux le spectacle. – En fait, on fait deux qui miaulent sur scène, – C'est beaucoup, peut-être. – Vous savez, c'est important une relation avec un animal, on n'est jamais déçu par un animal. – Alors, il est bien, ton nouveau spectacle ? – Oui, c'est un rodage, je suis très content de la tournure que ça prend. – Et c'est quoi le thème ? – Ah, le thème, c'est comment se débarrasser plus vite. – Tu veux qu'on y aille ? – Non, mais c'est mes 50 ans, c'est la vieillesse. – 50 ans ! – Qui a changé la notoriété dans ma vie, celle de ma mère. – Oui, je vais avoir 50 ans, ça se voit pas. – Je suis ménoposé, mais dehors, c'est tout parfait. – Une première citation, on va patienter un peu pour aller voir le spectacle. On va attendre que vous veniez à Paris avec votre chat, vous voyez. Première citation pour M. Chéritel, qui habite Caros, dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « Pour Caroline de Monaco et pour un ouvrier du Mississippi, élevé dans le coton ne veut pas dire la même chose. » – C'est un Américain ? – Des proches, non. – Alors Coluche ? – Mais c'est un Américain ? – Ah non, c'est un Français qui avait ça. – Jean-Yann ? – Jean-Yann, non, mais c'est quelqu'un qui a tourné pour Jean-Yann dans son film « Deux ans moins le quart avant Jésus-Christ ». – Léon Zitrone ? – Non, José Arthur. – José Arthur, bonne réponse de Florian Gazon. – Une citation pour Marie Bagnard, qui habite Versailles, juste pour préciser, José Arthur jouait le physionomiste, le videur dans la boîte de nuit de « Deux ans moins le quart avant Jésus-Christ ». Il était un grand animateur de France Inter pendant des années. – Pop Club. – Il faisait les nuits « Pop Club » sur France Inter, José Arthur, qui était très amusant. Qui a dit, et c'est donc pour M. Bagnard, comme je vous le disais, qui a dit « Il a tellement changé qu'il a du mal à me reconnaître ». – C'est ça Chaguitry, non ? – Raymond De Vos, ça c'est surréaliste. – C'est très drôle. – Pierre Légaré. – Pierre Légaré, non, c'est quelqu'un qui est mort. On remarque que Pierre Légaré est mort aussi, mais c'est un francophone. – Ah oui, ça veut dire que Raymond De Vos ? – Qu'est-ce qu'il est belge ? – Raymond De Vos. – Alors, ça veut dire qu'il est né en France, mort en Suisse, mais ce n'est pas Raymond De Vos. – C'est Peter Ustinov. – Peter Ustinov non plus. – Frédéric Dard. – Et c'est Frédéric Dard, deuxième bonne réponse. – En tout cas, il y a une phrase d'Ustinov. – Elle n'avait pas encore parlé, elle. – Il y a une phrase antérieure, je pense. – Quelqu'un a démarré ? – Non, il a copié. Parce qu'il y a une phrase qui dit « Il a tellement changé qu'il ne m'a pas reconnu ». – Oui. – Qui est encore beaucoup plus fin. – Et c'était quoi la phrase originelle ? – La même. – Il a tellement changé qu'il a eu du mal à me reconnaître. – Bah oui. – Voilà. – C'est la même chose. – Oui, mais c'est moins bien. – Enfin… – C'est ce que vous dites, vous, là-bas ? – Enchaînons, j'adore ce petit jeu des citations. – Vous parlez comme Ariel, vous, maintenant. – J'essaye d'être dans le grand monde et tout. – Ils sont spéciaux, là-bas, les trois. – Un beau trio. – Florian Giazon, Franck Ferrand et Caroline Diamant, on va dire, du côté des normaux. – Je suis d'accord. – Et les excentriques. – Non, c'est vrai. – Les baroques. – C'est vrai, on est baroques. – Ou cinglés. – Là, j'ai l'impression de voir trois affiches. Avant, après et bien plus tard. – Pour Roselyne Beaumont, qui habite Crottet, c'est dans l'un. qui a dit, CNN avait annoncé qu'après la guerre, l'Amérique avait prévu de diviser l'Irak en trois parties. Normal, sans plomb et diesel. – Alors, est-ce que c'est un Américain ? – Alors, c'est un Américain, effectivement, qui a présenté des émissions. Leitcho, évidemment pas. – Jimmy Kimmel ? – Non, pas non. – Jimmy Fallon ? – Jeleno. – Jeleno, c'est un triplé de Fiori Angazon. – Il a dit, j'en ai le prénom de Jeleno. – Ah bah, c'est Jé. – Bah, Jé. – Mais non ! – Mais si ? – Mais c'est qu'il prononce très mal. – C'est quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? – Non, mais c'est Jé. – Attendez, j'ai une autre question à vous poser. – Jeleno, pourquoi un pigeon ? – Bah, je ne comprends pas. – Bah non, il n'y a rien à comprendre. – Tiens, on va rester aux Etats-Unis pour la citation suivante, qui a dit, à l'école, on nous fouillait pour voir si nous avions des couteaux ou des revolvers. Sinon, on nous en prêtait. – Non, très joli. – Ah, ça c'est drôle. – C'est un stand-upper ? – Clint Eastwood ? – Clint Eastwood, non. Un stand-upper, oui. – Dave Chappelle ? – Dave Chappelle ! Bonne réponse ! – De Florian Gazon ! – Attendez, attendez ! – Non, non, non ! – Tu veux dire Dave Chappelle ? – Sorry ! – Ah oui, dans Dave Chappelle, c'est quoi le nom ? – Ah bah, je crois qu'on a fait le tour des citations. – Ah bah, je crois qu'on a fait le tour de l'Amérique, même. – Et même un 4 à la suite, signé Florian Gazon. – Ah oui, bravo ! – Il y a quand même une sacrée ambiance quand je suis là. – Les grosses têtes. – C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. – Une question pour Nicole Trônet, qui habite au Bagne, dans les Bouches-du-Rhône. C'est une dame qui habite dans la Manche, à Port-Bail-sur-Mer, précisément, et qui a laissé aux archives départementales toute sa collection de tirosémiophiles, puisqu'elle est effectivement adepte de la tirosémiophilie. Mais de quelle collection s'agit-il ? – Des tirelires, non. – Des tirelires, non. – C'est pas des dinosaures ? – Ah oui, ils collectionnent des dinosaures. – C'est vrai que ça prend pas de place. – Il faut un gros hangar, en tout cas. – Pourrais-je avoir l'orthographe, s'il vous plaît, afin de déceler la racine latine ? – Ah oui, c'est grec. – Ah oui, c'est grec. – Bon, si vous voulez voir les racines, regardez, Christine. – Moi, je vais rentrer en Corse, je suis mieux traité. – Alors, c'est T-Y-R-O-S-E-M-I-O-Philie, voilà. – Tyrosémiophilie. – Cémio, c'est le signe, tout ce qui relève du signe. – Ah, c'est les singes ! – C'est les singes du Tyrol. – Elle en avait plus de 40 000. – Les marques postales ? – Non, est-ce qu'il s'agit du règne animal ? – Non, non, 17 classeurs de tailles différentes. – Ah, c'est des classeurs ? – 40 000 en tout. – Non, des étiquettes ! – De quoi ? – De camembert ! – De benko ! – De camembert ! – Des étiquettes de camembert ! Bonne réponse ! – Bien aidé ! – Alors, pardon, je vous ai accordé la bonne réponse. – Des étiquettes de fromage ! – Oui, de fromage ! – Excusez-moi, mais 17 classeurs de calendos ? – Mais il y a aussi des fromages de chèvre. de brebis, mais essentiellement, c'est vrai, des camemberts, car elle collectionnait les étiquettes. Enfin, plutôt, c'est son mari, Gérard, qui collectionnait… – Il y a vraiment des mecs qui te lèquent des trucs super. – C'est marrant, il s'est barré de la maison, mais il a laissé les classeurs. – Ben non, le pauvre est parti, et sa femme, évidemment, s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? – Je vais me vendre, je vais me faire une fortune, je vais barrer au bout du monde. – Non, vous voyez, elle a légué ça carrément aux archives départementales de la Manche, parce que c'est historique, vous savez, les étiquettes… – Mais beaucoup de fromages n'ont pas d'étiquette. – Ah, c'est vrai. – Non mais, c'est vrai ! – Elle le sait depuis le temps qu'elle fréquente les plateaux. – Et à ta droite, t'as deux pattes molles. – Mais écoute, les rocamadours, tous les chèvres et tout ça, ils n'ont pas d'étiquette. – Ah si, ils ont une petite étiquette. – Voilà pourquoi j'ai accordé la bonne réponse à monsieur Gazan, car vous avez raison Ariel, essentiellement, il s'agit de camembert, car les camemberts sont dans des boîtes à camembert avec une étiquette. – Ah, mais alors elle gardait la boîte aussi ou pas ? – Non, que les étiquettes. – Non, la boîte, le mari est dedans. – Non, écoutez, voilà des normands bien sympathiques, qui… – Ah, voilà, c'est des normands, donc il faut les soutenir. – C'est pas ça, mais voilà, monsieur, une dame veuve, qui se sépare bénévolement, c'est-à-dire qu'elle n'en tire même pas un sou. – Oui, elle a dû se renseigner sur le prix que ça valait, on lui a dit 12 centimes, mais elle veut avoir l'air généreuse. – Moi, je vends même 12 centimes. – 40 000 étiquettes, vous voyez, son mari est décédé, en 2018, et voilà, et elle a dit, c'était le souhait de mon mari d'édifier une collection, je ne voulais pas qu'elle soit dispersée, voilà, plutôt que de vendre une étiquette à droite, une étiquette à droite. – Ah, moi, elle en aurait vendu deux par deux, j'en achetais deux. – Et elle a tout donné, qu'est-ce que vous dites ? – Elle a donné un lot, elle a donné un lot, c'est bien, elle a donné de l'eau. – Refoutez votre nez dans le maroil et qu'on n'en parle plus, vous. – Y a-t-il une étiquette sur le maroil ? – Ah bah oui, c'est des boîtes à maroil. – Il y a marqué, mangez ça, tu. – Allez, une question culturelle pour Mme Blondel, qui habite Caros, dans les Alpes-Maritimes. Je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelait Désiré, et qui pendant les 20 dernières années de sa vie, fut cloué dans un fauteuil par la paralysie. Il est inhumé aujourd'hui au Père Lachaise, mais son nom est passé à la postérité, moins son prénom, qu'on connaît moins, effectivement, Désiré, mais de quel Désiré s'agit-il ? – Est-ce que c'était un mime ? – Un mime, non. – J'ai pas compris, c'est son prénom ou c'est son nom ? – Désiré, son prénom. – Et c'est un homme, moi je crois que c'était un prénom de femme. – Ah non, Désiré Landru, par exemple, Henri Désiré Landru. – Ah oui, mais je ne lui ai pas demandé son prénom quand il a animé la cuisinière. – Il faut dire que vous ne rentriez pas dans la gazinière. – C'est un sourire. – Dieu merci ! – Bon, pourquoi il était paralysé ? – Ariane, ce n'est pas gentil de rire comme ça. Parce que vous… – Pourquoi il était paralysé ? – Non, mais une chose la sauve, c'est que le trou de la gazinière était tout petit. – On dirait le titre d'un vieux. – Et l'autre chose qui me sauve, c'est qu'on n'a pas vécu à la même époque. – Bon, dites-moi, c'est un artiste, votre Désiré ? – Mon Désiré à moi, là, il est mort à 73 ans. – C'est un poète ? – Pas du tout, il est mort en 1869. – Ah oui. – Et il a fait quelque chose que tout le monde connaît, sauf qu'on connaît mieux son nom que son prénom. – Est-ce que ce n'est pas Désiré le désossé ? – Non. – C'est pas Désiré-Lès ? Voyage, voyage. – Désiré-Lès. – Ah oui, ça, c'est encore Ariel qui nous a dit… – Voyage, voyage ! – C'est quoi le prénom, Désiré-Lès ? – Non, mais j'ai peut-être une idée. C'est peut-être Désiré le hock. – Non, pas du tout. – Est-ce que c'est du style comme Eugène Poubelle, quelqu'un qui a donné son nom à une invention ? – Alors, une invention, le mot est un peu fort, mais en tout cas, il a laissé son nom à quelque chose… – À une astuce. – Qui continue à se vendre régulièrement. – Désiré Cachou ! – Que beaucoup de gens continuent à utiliser, sans savoir, évidemment, on se doute bien que c'est un nom de famille, mais on ne connaît pas le prénom. – À Désiré Capote ? – Non. – Et vous, vous l'utilisez, Laurent ? – Moi, je l'ai très peu utilisé, ça dépend évidemment des professions. – Un livre ? – Alors, un livre, oui ! – Un livre de… – Oui ! Le Becherel ! – Le Becherel ! – C'est Désiré-Lès. – Dallouz ! – Le Dallouz ! – Bonne réponse de Christine Bravo ! Expliquez pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est le Dallouz. – Ce sont tous les codes juridiques, alors il n'y a pas seulement le Dallouz, il y a les Dallouz par toutes les spécialités du droit qui répertorient non seulement les lois, mais les règlements sur le sujet. – C'est une encyclopédie du droit français, il y aurait à peu près 47 volumes. Le Dallouz, effectivement, répertorie la jurisprudence, les lois, tout ce qui est lié à la justice. – Mais alors, Napoléon s'en est inspiré pour son code ? – Non, c'est le contraire. – Non, c'est l'inverse. – C'est dans l'autre sens. – C'est Louis XVIII. – C'est pareil, mais à l'inverse. – Et Napoléon, c'est quoi son nom ? – Et Fabienne a ouvert un restaurant, Hélène Dallouz. – En tout cas, Madame Bravo a récupéré le nom de Désiré Dallouz. Bravo ! – Les Grosses Têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. – Et je vous le rappelle, si vous souhaitez nous faire part de votre coup de cœur ou de votre coup de gueule sur l'émission de Laurent Ruquier, voici le mail lesgrossetêtes.rtl.fr. – RTL. – Les Grosses Têtes répondent aux auditeurs. – Arnaud est le premier auditeur qui s'est inscrit sur lesgrossetêtes.rtl.fr. Je rappelle l'adresse, vous pouvez nous envoyer vos messages, bien sûr. Arnaud, bonjour ! – Oui, bonjour ! – Alors, qu'est-ce que vous voulez nous raconter, Arnaud ? Vous avez vu Jean-Phi à Angoulême, me dites-vous. – J'aimerais autant que vous lisiez le message que je vous ai envoyé. – Pourquoi ? – Ah, il y a un communiqué de presse ? – Je le lis. « Quel plaisir en me promenant à Angoulême de tomber face à face avec Jean-Phi au bras de son acteur ! » – Son acteur, t'es un acteur ! C'est qui, c'est qui ? – Quel beau couple ! Félicitez-le de ma part ! – C'est qui, c'est qui ? – Je ne vous en dis pas plus, Arnaud. Mais moi, je sais qui c'est maintenant. – C'est qui, c'est qui ? – Je ne le dirai pas, parce que j'ai promis de ne pas le dire, mais j'ai trouvé qui c'était, Arnaud. Donc, vous ne m'apprenez rien, moi. – Ils m'ont vu en Goulême, pourtant, il est discret. – En fait, vous allez être déçu, M. Riquier, parce que je cherchais un prétexte, moi, pour vous dire tout le bien que je pense de vous. – Oui. – En fait, je vous suis depuis 30 ans, et je vous trouve excellent dans ce que vous faites. – Oui. – C'est pour M. Riquier ou c'est pour moi que vous l'appelez ? – Oh, la jalouse ! – Je vous trouve très bon. Mais en fait, c'est une totale imposture. J'aurais pu faire la même imposture en disant que j'avais vu M. Riu au bras d'Isabelle Mergaux à côté de Guingamp, mais c'était moins crédible, quoi. Et en plus, Yohann Riu, il ne passe pas en Goulême le 21 décembre. – Non, mais il ne passe nulle part. – Donc, en fait, vous n'avez jamais vu Jean-Phi avec son acteur, je comprends. – Mais non. – Pour vous féliciter, vous, M. Riquier. – Ah, vous vouliez passer à l'antenne, en fait, Arnaud. – Voilà. – Et avoir une belle montre RTL. – Eh bien, éventuellement. – Bon. – Eh bien, vous l'avez, vous l'avez, c'est gagné. Mais ça vous va une montre RTL, Arnaud ? – Oui, oui, oui. Après, je serais ravie de voir Jean-Phi à Angoulême aussi. – Mais bien sûr. – Oui, on peut coucher ensemble, si tu veux. – S'il a deux places en sus, il n'y a pas de souci. Je suis preneur. – C'est où deux places ou en sus ? – Alors, je vais prendre les deux places, alors. – On vous remercie, Arnaud. Françoise, maintenant. Bonjour, Françoise. – Bonjour, Françoise. – Françoise a 82 ans. C'est bien ça, Françoise ? – Oui, tout à fait. – Et vous dites, malgré mes 82 ans, je vous écoute depuis mes jeunes années, le jour et la nuit, même avec mes écouteurs, ça me remonte le moral. – Je croyais, ça me remontait les sens. – Dites à Jean-Phi, dites à Jean-Phi d'articuler pour que je le comprenne. – Oh mais, j'articule de mieux en mieux, d'ailleurs. Je prends des cours à ce propos, madame, oui, oui. – C'est dommage, parce que j'aime bien ce que vous racontez, mais quand c'est coupé, je ne comprends plus. – Sinon, vous avez pensé à changer de sonotone ? – Non, non, ça suffit, toi, hein ? Ça suffit, la grande Christine Bravo, là, hein ? – Non, non, mais je vous aime tous, hein, je vous aime. – C'est mignon. – J'aime bien la spontanéité de Christine. – Ah, c'est mignon. – Qui l'appelle Mergaux, j'ai été voir son film « Je vous trouve très beau ». – Très bien, hein ? – Ah, j'aime bien, j'aime bien le rioop. – Ah oui, ça vient de sortir dans votre village. – Ah, ça va, c'est pas parce qu'on est en province, hein ? – Non, mais vous parlez du film, il y a longtemps qu'il est sorti, je vous trouve très beau. – Oui, il y a longtemps qu'il est sorti, on touche, venez voir. – D'accord, ok. – Il y a la grande vadrouille qui arrive la semaine prochaine. – J'aime bien Jolène Rioux aussi, parce que j'aime bien sa jeunesse, il est sensible. – C'est vous qui êtes jeune. – Il est tout à fait imprévisible, mais j'aime bien. – Françoise, vous allez rester jeune encore très longtemps grâce aux grosses têtes. On vous embrasse. Yann, maintenant, bonjour Yann. – Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. – Bonjour Yann. – Alors, Yann voudrait revenir sur une émission où on avait Jacques Experts en livre du jour. C'est bien ça Yann ? – Oui, c'est ça. Bah oui, c'est votre amie Christine. – Oui, comme vous le savez. – Ah bah, parce qu'il est passé dans l'émission il y a une quinzaine de jours, pour son livre Le Grand Est. Et je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, mais Laurent l'a un petit peu questionné sur les soirées où les fois où vous aviez pu le croiser sur l'affaire du petit Grégory. Il ne vous a pas trop vu apparemment. – Non mais c'est surtout moi qui ne l'ai pas vu. Mais je vais vous dire un truc, on ne se connaissait pas à l'époque. J'étais absolument pas connue et on était à peu près 200 journalistes. – Non mais il ne t'a pas vu dans les Vosges sur l'affaire Grégory. – Oui, c'est ça. – Il a remis en cause ma présence dans la Bologne. – Mais t'es pas dans la Bologne ! – Évidemment que j'y étais, j'y suis restée quand même deux mois, c'est quand même beaucoup. – Ah oui. – Mais où ça ? Sous l'eau ? – Franchement, si vous avez vu, il vous en rappérait. – J'ai beaucoup changé, je pesais 52 kilos. Vous voyez Ariel ? Eh bien j'étais Ariel. – Yann, c'est pas bien en tout cas de dénoncer Jacques Expert. – Il a raison, parce que du coup ce n'est plus un ami. – Yann, on ne vous remercie pas, vous venez effectivement de briser une amitié de 30 ans. – De toute façon, il n'écrit pas ses livres. – Enfin… – Fanny est au téléphone maintenant. – Bonjour ! – Bonjour Fanny ! – Fanny, elle nous écoute en… Ah ! Tais-toi le chien ! Tais-toi le chien ! – Oui, oui ! – Comment il s'appelle le chien ? – Il me participe. J'ai Sansa et Phoebe. – Ah, Phoebe de Friends ? Phoebe de Friends, mais l'autre, je n'ai pas compris. – Phoebe de Friends. – Sansa dans Game of Thrones. – Et comment vous faites pour nous écouter dans cette ambiance ? – C'est pour ça que je sors courir, pour vous écouter. – Ah bah voilà ! Vous nous écoutez en faisant du sport, vous dites j'irais… – Vous courez plus vite, parce que… – Je n'écoute jamais les grosses têtes sans mon casque, je comprends mieux. – Oui, bah oui ! – Et donc vous dites que si on voit passer une fille morte de rire en courant, c'est moi. – Vous courez où, Fanny ? – Alors, je cours à Plibert Christ, à côté de Morlaix, dans le Finistère. – Ah, dans le Finistère. Bah, courez, 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 courez. – On vous envoie une uselière RTL, hein ! – C'est génial d'avoir des chiens comme ça quand on habite Morlaix ! – Exactement ! – On vous embrasse, Fanny, on vous laisse tranquille avec vos chiens ! – À très bientôt, au prochain Jeu-Ding ! – Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. – Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. – Toujours avec Christine Bravo, Ariel Dombal, Jean-Philippe Janssen, Florian Gazan, Franck Ferrand et Caroline Diamant. – Ah, une question de navigation, puisque Christine Bravo, maintenant, connaît bien les bateaux, hein ! Combien vous avez de bateaux ? Trois bateaux, hein, c'est ça ! – Oui, et puis d'ailleurs, j'aimerais bien que vous veniez faire un tour sur mon bateau Froufrou, qui est au port de l'Arsenal, qui est un yacht de collection. – C'est gratuit ? – Non, ben non, non ! – Est-ce que tu as un pédalo ? – Ah, arrête avec tes pédalos ! – Enfin, voilà, je vous attends sur Froufrou ! – Quelle est votre question ? – Question de navigation. – Nos auditeurs iront sur le bateau, après avoir vérifié que vous connaissiez bien, évidemment, tous les termes de marine, autrement, ce serait dangereux, évidemment. Et voici donc la question pour Jean-Pierre Muller, qui habite… – Qu'est-ce que vous dites ? – C'est pas moi qui pilote ? – Ben, soyez aimable aussi ! – Ah oui ? – Vous êtes caissière ! – Non, mais… Je suis là pour qui n'en veut. – Elle fait la belle soirée ! – Non, mais ça va pas, vous ! On n'est pas en fin de soirée au bistrot, là ! – Mais qui leur a servi une infusion au shit ? – On peut venir à combien sur votre bateau ? – Douze ! Douze passagers ! Et six membres d'équipage, vous pouvez dîner, vous pouvez déjeuner, prendre l'apéritif, j'y serai ! – Mais le bateau bouge ou il reste ? – Non, non, ben oui, il bouge, le bateau, c'est un bateau ! On ne dit pas qu'il bouge, on dit qu'il navigue ! – C'est un bateau qui navigue sur la Seine ! – Eh ben justement, au XIIe siècle… – Au point ! – Au XIIe siècle, en 120 même précisément, qu'est-ce qui a remplacé la rame latérale des navires, qui a disparu, et qu'on a mis effectivement… – Les tambeaux ? – Les tambeaux ! Excellente réponse ! – Oh là là ! – Alors là, bravo ! – Ah oui, si vous… si, 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 pardon ! – Oui, pardon ! – Si vous ne finissez pas les questions, on ne peut pas répondre ! – Ah oui, alors c'est quoi les tambeaux ? – Les tambeaux, c'est une rame qui a remplacé les rames latérales ! – Pas du tout ! – Une grande rame ! – Attendez, c'est l'est, plus loin, tambeau, ou c'est l'apostrophe et tambeau ? – L'apostrophe et tambeau, une pièce de structure d'un navire qui est fixé à l'arrière de la quille… – Dans l'équilibrage ! – Et qui, effectivement, supporte le gouvernail pour la plupart du temps… – Et d'ailleurs, c'est là qu'on visait, quand on voulait déstabiliser le navire ! – Comment vous savez ça ? – Parce que j'ai regardé Angélique, Marquise, les enfants ! – Ah ben oui, les grands documentaires ! – Et le rescator, Robert Rosset ! C'est là qu'il vise ! – Alors, je vous emmène maintenant à Saint-Clément-d'Arpajon, il y a une église là-bas, à Saint-Clément-d'Arpajon, c'est dans l'Essonne, Saint-Clément-d'Arpajon, et en 1782, qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois sur le clocher de l'église Saint-Clément-d'Arpajon ? – Un coq ? – Un coq ? Non ! – Une hirondelle ! – Pourquoi la première fois, Laurent, une girouette ? – Ah, en 1782 ? Ben, un paratonnerre ! – Un paratonnerre ! Bonne réponse ! – Applaudissements – – De M. Ferrand, et oui, c'est évidemment Benjamin Franklin qui inventa le paratonnerre, et qui le testa d'abord aux Etats-Unis, j'imagina, en Philadelphie, mais ensuite, chez nous en France, et plus particulièrement, sur le clocher de l'église Saint-Clément-d'Arpajon, qui fut la première église équipée d'un paratonnerre. Bravo, M. Ferrand ! Vraiment, vous êtes vraiment en navigation ! – De ce côté-là, on est une équipe ! – Oui, oui, oui ! – Et en face, il y a les auditeurs libres ! – Un nom, je vous demande un nom maintenant, pour Stéphanie Lebris, qui habite Saint-Étienne, le nom… – Victor Hugo ! – Non, le nom de cet explorateur qui, un siècle avant la création de la nouvelle Amsterdam, qu'on pourrait appeler aujourd'hui, évidemment, New York, n'est-ce pas, monsieur ? Vous me confirmez ? – Ah oui, 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 New Amsterdam, c'est New York. – Voilà, mais un siècle avant la nouvelle Amsterdam, qui fut découverte autour de 1624, la nouvelle Angoulême devenait ainsi néerlandaise, mais quel est le nom de l'explorateur, qui est un siècle avant, en 1524 ? – C'est Verrazano. – L'italien Verrazano, bonne réponse ! – Ah ouais, on est vraiment une équipe ici ! – Il y a un pont, d'ailleurs ! – Un des grands ponts de New York, c'est le pont Verrazano. – Exactement, c'est le premier européen à explorer, au nom de la France, de François Ier, c'est bien ça ? – Absolument, oui. – Il explore la côte atlantique de l'Amérique du Nord, et il découvre… – Il jubile. – En fait, il découvre… – Il jubile, regarde, il fait son modeste, mais alors regarde comment il fait. – Mais il peut ! – Alors regarde comment il fait. Il donne sa réponse, après il baisse les yeux. – Il suffit de confirmer, il fait « Absolument ! » – Il se met très… – Regarde-moi, tu es… – Tu es ridicule ! – C'est pas beau l'épreuve ! – Tu sais, mais jubile, mais jubile vraiment ! Au lieu de faire ta chatte, là, t'es là ! – Tu baisses les yeux, tu roucoules, tu regardes le patron ! Mais montre que t'es heureux, au lieu de faire… Regardez à quel point je ne suis… – Moi, quand je réponds bien, c'est ce que je fais ! – Vas-y, Franck, lâche-toi ! – Non, moi, j'admire infiniment Franck, et je voulais lui demander. Donc, Verazzano, c'est le… – C'est quoi ? – Non, 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 Verra, Verazzano ! – Verra, c'est le prénom ! – Le prénom, Verra, Verra ? – Le prénom, c'est Verra l'exploratrice ! – Qui vivra, Verra ? – Non, mais alors, Vasco de Gama ? – De Gama ! – Alors, c'est quand, Vasco de Gama ? – C'est à peu près à la même époque ! – C'est pas la même lessive ! – Moi, j'ai failli dire Vasco de Gama ! – Eh bien, t'as eu raison de ne pas le dire ! – Vasco de Gama, c'était l'Afrique, lui ! – Mais j'étais tout près de la bonne réponse ! – Mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant avec Giovanni da Verazzano, Jean Verrazzini, si vous préférez, en français, c'est qu'au fond, il revient en France, mais il n'a pas, et c'est ce qui fait qu'évidemment, on ne va pas lui accorder la découverte de l'Amérique et de New York, il ne va pas obtenir d'entretien avec François 1er. – Non, en fait, François 1er n'était intéressé que par une chose, c'est qu'on rapporte de l'or. C'est ça qu'il fallait, parce qu'il y avait un déficit de matière monétaire, donc il fallait de l'or, et tous les gens qui ne rapportaient pas d'or ne l'intéressaient plus. Jacques Cartier, même chose. – Il paraît que c'est parce que François 1er était trop occupé par les préparatifs de la bataille de Pavie. – Mais Pavie pas pris ? – Il va faire ça, absolument. – Absolument, Laurent, et on peut même préciser qu'en ce temps-là, évidemment, François 1er a besoin d'autres intérêts. – Les préparatifs de la bataille de Pavie en Italie, effectivement, prenaient du temps pour M. François 1er. – Oui, M. François 1er. – François, c'est son nom, 1er, c'est son nom. – Il aurait mieux fait de moins la préparer quand on a vu le résultat. – Et donc, Paf ! – Et donc, Verrazzano n'a pas obtenu d'entrevue avec François 1er. – Non, ça n'intéressait pas l'iPad d'or, on vous a dit. – Parce qu'en fait, c'est lui le vrai découvreur. On dit découvreur. – Oui ? – De l'Amérique. – Et Cristobal de Colombo. – Je ne sais pas si on a appris quelque chose. – Il a créé un poulet. – Il a créé un inspecteur. – Non, mais Colom, Christophe Colom, on n'a pas découvert New York. – On ne vous parle pas de découvrir l'Amérique, on vous parle de découvrir New York. – Eh bien, New York, on peut savoir où ce que c'est. – C'est un bon début, New York. – Ce n'est pas seulement New York, c'est toute la côte Est de l'Amérique du Nord. – Voilà, vous voyez, M. Janssen. Vous voulez des précisions, on vous en donne. – Absolument. – Nous les écoutons. – Oui, tout à fait. – Eh mais, quand tu humides Franck Ferrand, tu prononces bien. – Oui, d'un seul coup, ça devient très agréable. – Ça devient très agréable. – RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. – Bonjour Laurent. – Bonjour Laurent. – Bonjour grosses têtes. – Bonjour Laurent. – Bonjour Laurent. – C'est Laurent Deslandes. – C'est ça. – Ah. – Où est-ce que vous êtes dans Leslandes, Laurent ? – À Dax. – À Dax, très bien. Que faites-vous dans la vie ? – Électricien. – Électricien. – Un électricien qui peut-être va pouvoir partir en vacances dans un village milléade. Les milléades villages, clubs et hôtels vous proposent une semaine. Écoutez bien Laurent, une semaine en pension complète pour deux adultes, deux enfants. Il y a 30 destinations possibles. Vous choisirez vous-même la mer, la montagne ou la campagne. Vous irez évidemment pour ça sur milléade.com. Il y a même un catalogue. Ils font des catalogues de vacances, milléade. Mais sur Internet, c'est tout aussi pratique évidemment, voire plus, même milléade.com avec Buffet Gourmand, Club Enfant, Activité Sportive. Bref, un lâcher-prise d'une semaine de vraies vacances pour vous, Laurent. À condition de faire quoi, Laurent ? – Trouvez la vraie info. – Pardon ? – Trouvez la fake news. – Trouvez la fake news. – Non, non, trouvez la vraie info. – La vraie. – Voilà. – Ça commence bien. – Ça commence bien. – Oui, oui. – Parce que des fake news, vous allez en avoir cinq, voyez. Et c'est la vraie info qu'il faut trouver sur les six qu'on va vous donner. D'accord ? – D'accord. – Ok. – On commence par Caroline Diamant. Réunion de crise à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon vient d'être déclaré en état de catastrophe naturelle. – Jean-Phil Janssen. – Oui. En déplacement dans le Nord ce matin, le président de la République, M. Macron, a appelé à un cessez-la-flotte immédiat. – Il m'a demandé avant, c'est bien à la flotte qu'il m'a dit. – C'est bien cessé la flotte, effectivement. Christine, bravo ! – Visite présidentielle aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Brigitte Macron a engueulé son mari ce matin en lui disant « Mais pourquoi nous, on va dans le Pas-de-Calais alors qu'Anne Hidalgo, elle, a droit à Tahiti ? » – Franck Ferrand. – Alors Laurent, baisse du niveau scolaire. On a demandé à des élèves de quatrième combien faisait 17 fois 49,3 ? Un seul a su répondre, Elisabeth Borne. – Arielle Dombal. – Alors Laurent, ce week-end dans le héros. – Dans l'héros. – Ce week-end dans l'héros. – Mais vous aimez le L apostrophe, vous ? – C'est comme ça qu'on dit dans l'horizon, quoi. – Ce département, ça fait à peu près 300 ans qu'on l'appelle l'héros. Alors je ne vois pas pourquoi d'un seul coup… – On dirait le héros. – Le héros, l'on va commencer d'un long coup, peut-être. – Ce week-end dans l'héros, un cambrioleur s'est retrouvé bloqué dans la cheminée de la maison qu'il voulait visiter. Résultat, il a dû appeler à l'aide au milieu de la nuit pour que les voisins viennent à son secours. Ce sont les pompiers qui sont venus le décoincer et les gendarmes qui sont venus le coincer. – Florian Gazan. – Escroquerie dans le showbiz, un impresario a organisé une tournée avec Serge Lama et Alice Donat en faisant des affiches « Lama-Donat, salle des fêtes à 21h. » Les deux artistes étaient à l'heure. – Excellent. – Alors Laurent, qui a dit la vérité, Laurent ? – Quelqu'un a été en forme ce matin, en tout cas. – Alors Laurent ? – Par déduction, je pense qu'Ariette Dombal nous a dit la vérité, oui. – Ah, vous allez directement dans le héros, vous, alors. – Ah bah, Laurent, il se tient au jus, hein. – Bravo, Laurent, effectivement. Il y a un cambrioleur qui s'est retrouvé bloqué dans la cheminée de la maison et les pompiers l'ont décoincé, les gendarmes l'ont coincé au sens figuré du terme. Bravo, Laurent ! – Bravo, Laurent ! – Pour le reste… – Il a gagné. – Pour le reste, il y avait évidemment une partie de vrai à chaque fois, puisque c'est vrai que Mme Borne a déclenché un 17ème 49-3. Elle ne l'a pas fait elle-même, hein. C'est M. Riester qui était à l'Assemblée parce qu'elle était absente. Alors non seulement maintenant, elle déclenche le 49-3, mais en plus, elle n'y va pas elle-même. – À distance ! – Bon, le pauvre Riester, il a fait ça pour elle. Pour ce qui est du voyage présidentiel, c'est vrai que le président et son épouse étaient dans le Pas-de-Calais ce matin pour aller voir évidemment les sinistrés des inondations. Non, il n'y a pas de tournée à la… – Serge Lama, Serge Lama, Alice Donna, mais en revanche, la vraie Madonna est bien à Paris en ce moment. Quelqu'un est allé voir le spectacle à Bercy ? – Vous savez, moi, j'étais fan de la première heure, Madonna, vous savez. C'est ma génération. J'ai fait tous les concerts, j'ai payé 150 euros la place. Je me demande si je ne suis pas devenu un vieux parce que j'ai adoré. Et maintenant, ça me dérange de voir cette femme qui a 64 ans quand même, qui danse avec sa fille sur scène et qui se gratte sa nénette. Non, non. Elle se gratte sa nénette. Elle est en 84 ans et puis elle m'a dans sa culotte. – Elle m'a dans sa culotte sur scène, alors. – Ça vous dérange qu'une dame sexagénaire met sa main dans sa culotte devant ses enfants et simule une masturbation ? Non, monsieur, je suis venu à vieux. – Ça s'appelle de l'éducation sexagé. – Et quand c'était Freddy Mercury, ça ne te dérangeait pas ? – C'est autre chose. C'était une autre époque, madame. De mon point de vue à moi, je dirais que cette femme, elle est venue faire un dernier tour de chant pour remplir les caisses parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est une compilation de ses meilleurs morceaux. – Oui, mais c'est ce qu'on préfère. – Mais oui, oui, mais bon. – Mais elle ne les chante même pas, elle en playback. – Ah bon, elle est en playback ? – Oui, elle ne peut pas danser et chanter en même temps. À 65 ans, Jack à 40, elle avait du mal. – Vous êtes durs avec les vieilles blanches. – Oui, je trouve, oui. – Moi, je peux danser et chanter en même temps. – Non, toi, tu ne peux faire ni l'un ni l'autre en même temps. – Moi, je peux danser, chanter et mourir en même temps. – Oui, et me gratter la nénette. – Ah, de Madonna à Jean Bonneau. – Bon, écoutez, franchement, Madonna, il paraît que c'était superbe. Monsieur Janssen, vraiment, vous me désolez parce que vous êtes devenu... – Non, je ne veux pas vous désoler. – En fait, avec l'âge, vous avez raison, on devient réac et vieux. Voilà, on est jeune, on accepte tout. – Les années passent, parce que cette dame a 60 ans, elle ne pourrait plus faire la même chose que ce qu'elle faisait avant. – Si, elle le fait bien. – Vous faites bien, vous, encore la même chose. Toutes vos cochonneries, vous les faites bien encore. – Oui, mais dans ma maison. – Il ne fait pas merci sur une salle. – Dans ma maison. – Tu te grattes la nénette dans ta maison. – Dans ma maison. – Accessoirement, c'est sur ma péniche. – Là, c'est mieux pour se gratter la nénette sur ta pièce, c'est bien. – Ah bah oui, je vais te dire, va voir la chaise. « Le fauteuil de la timonnerie ». – Ah oui, c'est ce fauteuil-là, là ? – C'est le truc qui balance, c'est ça ? – On n'est pas ressortir cette vieille histoire. Parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que Christine Bravo avait demandé à Jean-Philippe Janssen de surveiller sa péniche pendant… – Oui, elle m'avait vendu comme un hôtel de luxe sur l'eau et un camping-car sur l'eau. – Et l'autre, il a ramené toute la racaille de Paris. Il a ramené tous les ch'tis. Écoute, on ne va pas reparler de ça. – C'est vous qui avez commencé. – Laurent, en tout cas, vous fichez de tout ça. Vous vous partez dans un village hôtel club Miléade et on vous souhaite une semaine en pension complète merveilleuse grâce à Miléade. Une question pour Timothée Jacot qui habite Belleville-sur-Vie. Que fait un chien quand il clabaude ? – Il aboie ! – Il lève la patte ? – Alors, il aboie. Je voudrais un peu plus. – Qu'il coigne ! – Non, clabaudez du verbe. – Est-ce que ce n'est pas quand il boit ? – Non, quand il pleure, quand il pleure. – Quand il pleure, non. – Quand il se coince la queue. – Non, clabaudez, c'est gloussé, non ? – J'ai vu un chat gloussé et toi ? – Non, pas un chat, un chien. – Quand un chien clabaude-t-il ? – C'est un chien qui aboie, on est d'accord. – Non, non, qui aboie au rythme. – Je veux une précision supplémentaire. – C'est quand il aboie pour rien. – Quand il aboie pour rien, ben, réponse de Christine Bravo. – Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, aboyer pour rien ? – Aboyer fréquemment. – Par exemple, les chiens de notre auditrice, tout à l'heure, ils clabaudaient. – Mais moi, j'ai demandé du jus d'orange. – Aimable et son orchestre. – Excusez-moi. – Les auditeurs vous prennent en flagrant délit. Voilà comment vous parlez à notre charmante hôtesse, dont j'ignore le prénom d'ailleurs. – Elle s'appelle Fanny. – Parce qu'elle est arrivée aujourd'hui. – C'est du coquin sans sucre, ça ! – Clabaudé, c'est aboyer fréquemment pour un rien, sans raison. Alors que bravaudé, c'est aboyer quand on ne vous apporte pas ce qu'il faut. – Ah, du ronge à la place d'un coquin, par exemple. – Il y a clabaudé et bravaudé. – Je vais rentrer dans le dictionnaire, merci patron. – Non, on ne peut pas dire qu'un chien aboie pour un rien. – Si, il y a des races de chiens qui aboient sans cesse. – Mais oui, il aboie pour des choses que tu ne vois pas. – Non, mon Charlie, par exemple, n'aboyait jamais. – Mon chien n'aboyait jamais non plus, par exemple. – Il n'aboyait jamais. Pourquoi tu l'as abandonné, alors ? – Parce que j'ai gardé la fille et mon mari a pris le chien. – Oui, j'aurais préféré l'inverse. – Il vit encore Charlie ? – Non, Charlie nous a... Il est Delta Charlie Delta. – Et votre mari ? – Et mon mari, je crois qu'il va bien. – Il vous a invité à l'enterrement de Charlie, votre mari ? – Non, en fait, je l'ai caché à ma fille parce qu'elle révisait le barreau, donc je ne voulais pas lui dire que le chien était mort. – Ah oui. – Moi aussi, quand je révisais le barreau. – Chez nous, on me protège beaucoup. – C'est plus difficile à remplacer qu'un poisson rouge, et on va racheter le même. – Et pour son père, vous ne lui avez pas dit encore. – Fanny, Fanny, Fanny. – Vous savez que je protège beaucoup, ma fille, de toutes les mauvaises nouvelles. – Mais il fallait racheter un chien qui l'assemblait. – C'est pas comme les poissons rouges. – Moi, je fais ça, je faisais ça avec les poissons. – C'est donc que tu as pris ma fille pour une poisse. Je comprends bien. – En tout cas, un chien aboie toujours pour une raison. – C'est reparti. On a remis deux balles. – Elle est en boucle. – C'est Ariel de balle. – C'est Ariel d'en bas qui clabeau, là. – Elle est en boucle. – J'ai une autre question. Il s'agit de retrouver un grand économiste. Un économiste, d'ailleurs. – Ah, une question pour moi. – Quand il est mort, on a dit que c'était l'économiste français le plus connu. – Alors attention, il s'était un peu fâché avec Napoléon Bonaparte qui lui avait demandé de réécrire certaines parties de son traité d'économie politique. De qui s'agit-il ? – Il est très connu, votre mec. – Ah oui, c'est pas mon mec. – Ah oui, mon mec, moi. – Moi, je vais laisser Franck répondre parce qu'on est une équipe. – Même les gens… – Est-ce que c'est Cé ? – Jean-Baptiste Cé, bonne réponse ! – Cé, c'est Cé, c'est Cé. – Cé, c'est Jean-Baptiste Cé, S-A-Y, plus grand économiste de son temps. – Il est content, il est content Ferrand. – Vous savez qu'il avait la bonne réponse, il avait « est-ce que c'est Cé ? » – Écoutez, ils sont vraiment très jaloux là-bas. – Ils sont jaloux, ils sont jaloux. – C'était relativement… – Ils n'ont pas votre culture, M. Ferrand. – Ils n'ont rien du tout. – Ça, c'est évident. – Méprisez-les, M. Ferrand. N'écoutez même pas ce qu'il dit. Ils sont là, ils clabaudent tous les trois. Et vraiment, faisons l'émission, nous quatre. – Mais bien sûr. – Je ne sais même pas pourquoi Caroline l'a-dedans, mais enfin bon. – Ah, pas pour cocher ! – Il faut un quota, quoi. – Ah oui, c'est vrai qu'avec moi, tu coches beaucoup de quotas. – Mais c'est vrai, Caroline Diamant, Florian Gazon, Franck Gazon, pardon. Voilà, on va appeler ça la bande de Gazon, d'ailleurs. – Ah bah, je vais aller de l'autre côté, alors ! – Parce qu'ici, on amasse les bonnes réponses. – En tout cas, le traité d'économie politique était bien signé. Jean-Baptiste sait, et l'œuvre avait été mal accueillie par Napoléon Bonaparte. C'est encore une bonne réponse de Franck Ferrand. – Les grosses têtes. – C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Autour de Laurent Ruquet cet après-midi, Caroline Diamant, Jean-Philippe Janssen, Franck Ferrand, Florian Gazan, Ariel Domban et Christine Bravo. – Une question pour Josette Benémara, qui habite Montchilagache. Vous m'avez réclamé une question à la portée de tout le monde. Bravo, M. Janssen et Mlle Domban. Eh bien, la voici. – Quelle heure est-il ? – Je vais vous dire, c'est la question… – Mais encore, c'est pas facile de répondre. – Mais oui, ce serait la question… – C'est la question la plus difficile de l'émission qu'il y a dans l'étude, parce que c'est pas simple. – Alors moi, je vais vous parler d'ultracyclisme. Et le week-end dernier, le Parisien rendait hommage à cette course. Alors c'est même plus qu'une course, c'est 7 courses de 1000 kilomètres, 7000 kilomètres en tout. Et pour la première fois, que s'est-il passé dans cette compétition d'ultracyclisme, 7 courses de 1000 kilomètres en autonomie complète ? – Ils sont tous tombés, ils sont tous tombés ? – Non, non. – Personne ne l'a terminé ? – Il y a un problème de santé d'un des coureurs ? – Non, alors c'est vrai que vous avez raison, il y a un coureur qui a abandonné. Laurent Jalaber participait à cette compétition d'ultracyclisme, alors qu'il était tout près, effectivement, de la ligne d'arrivée. – C'est Jalaber, il s'est fait battre par une femme. – Bonne réponse de Christine, bravo ! – Et je crois qu'elle s'appelle Placet, Placet ou un truc comme ça, je n'ai pas son prénom. – L'Oriane Placet, mais comment vous savez ça ? – Parce que je m'intéresse au cyclisme, et je pense que, alors là, pour le coup, t'aurais pu répondre Ferrand. – Je t'ai laissé faire, puisque je n'ai plus que t'avais très envie, mais effectivement, je travaille tous les étés avec Jalaber, et c'est un grand bonheur d'ailleurs. – L'ultracyclisme, c'est une des rares courses… – Alors c'est quoi ? – C'est-à-dire qu'en cyclisme, il n'y a pas de course mixte, d'habitude. – Non. – Là, l'ultracyclisme, c'est une compétition qui voit s'additionner 7 courses de 1000 kilomètres, chacun est en autonomie complète. – Mais ça veut dire quoi ? – Ça a été inventé, dans le parisien Christophe Bérard, qui signe ce papier, dit, c'est une course qui a dû être inventée par des sadiques intégristes. « 7 manches de 1000 kilomètres à effectuer en moins de 120 heures, sans aide médicale, sans orientation ni ravitaillement… » – 120 heures, mais on ne les fait même pas en train, les 7000 kilomètres ! – Et avec un dénivelé, compris sur chaque épreuve, entre 16 000 et 20 000 mètres de la pure souffrance physique et mentale, juste à titre de comparaison, le dernier Tour de France féminin s'était tiré en 7 jours sur 960 kilomètres, alors là, il s'agissait de 7000 kilomètres, et c'est cette femme, Lauriane Plasset, qui a gagné, et effectivement, vous allez me dire, elle a gagné parce que Jalabert a abandonné… – Non, elle doit avoir de bons jarrets ! – Très bien ! – Tu devrais la prendre pour commenter les cours, – Je vais la prendre dans l'équipe ! – Mais effectivement, ça a été dur quand même pour Jalabert, qui a dû abandonner pour des raisons mécaniques, et elle elle-même, elle dit, j'aurais aimé le battre à la régulière, parce que c'est un grand nom, et elle ne l'a pas revu après l'arrivée, et il est revenu rendre ce qu'on appelle un tracker, c'est ce qui permet de vous localiser pendant la course, et elle dit, il m'a juste lâché un petit bravo du bout des lèvres, et il est parti ! – Ah oui ! – Il devait être malheureux, j'imagine ! – Il a dû faire une Franck Ferrand ! – Non, mais c'est le sport, je veux dire, quand j'étais pas dans la Vologne, j'étais sur le Tour de France ! – Avec Jack Experts ! – Et alors ? – Je les ai bien connus, les coureurs, et les Madiot, et tout ça, qui disaient que les femmes, c'était des crapauds sur des vélos ! – Eh ben, Madiot ! – Si, Madiot ! – Oui, mais il a fait une déclaration qu'on passe en boucle depuis 20 ans ! – Enfin, quoi, on passe en boucle, j'étais là quand il l'a dit, donc ça m'a marqué, je suis une femme ! Je suis une femme, jusqu'à preuve du contraire ! – Et aussi un crapaud ! – On comprend peut-être, alors, l'analogie avec le crapaud, oui ! – Non, mais bon, tu vois, c'était un milieu, quand même, extrêmement macho, mascleur ! – C'est bien de rappeler que vous êtes une femme, parce que, vous voyez, parfois, on l'oublie ! En tout cas, Lauriane Plasset, c'est la championne qui a battu Jalabert et tous les hommes de cette discipline, l'ultracyclisme, voilà ! Et même s'il a eu un ennui mécanique, il n'empêche que c'est elle, la gagnante ! Bravo à Lauriane Plasset ! Je vous emmène en Italie, cette petite ville de la Dispoli a beaucoup fait parler le week-end dernier. On a vu des vidéos de la Dispoli un peu partout sur le net, mais pour quelles raisons ? – L'inondation ? – Ah non, 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 non ! C'est près de Rome ! – C'est un phénomène naturel ? – Ce n'est pas un phénomène naturel, non, non ! – Ah, ce n'est pas un phénomène ! – C'est un incident, c'est ? – Ah, un incident, on peut dire ! – Grave ! – Ça fait peur, évidemment ! – C'est le lion ! – Quoi ? – C'est le lion ! – Ah oui, le lion ! – Tu peux juste le dire calmement ! – Ne clapote pas ! – Oui, le lion a fait ! C'est le lion ! – C'est le lion ! – C'est le lion qui s'est échappé, qui s'est promené dans la rue ! – Bonne réponse que Christine Bravo ! – C'est le lion ! – Vous n'êtes pas obligés de hurler comme ça, voyez-vous ! – C'est un lion, le lion ! – Le premier dompteur qui réussira à mettre sa tête dans la Christine Bravo ! – Mais j'étais tellement en tout ! – J'ai eu peur ! J'ai eu peur de me faire souffler le lion ! – Oui, il était tellement joli ! Il s'est sauvé du cirque, le pauvre ! – Oui, on a compris qu'il n'était pas venu en tout ! – On se doute bien qu'il n'avait pas gagné une smartbox pour un week-end ! – Mais non, mais donc, c'était… – C'est pas l'enseigne de Peugeot qui est tombée ! – Ou une barre chocolatée en balade ! – Non, mais c'était un lion amadoué, tellement mignon ! – Et il avait l'air vraiment heureux de se promener dans… – Oui, il se promenait ! – Oui, oui, moi, j'aimerais pas croiser un lion… – Moi, je dois aller le caresser ! – Ah oui, mais toi, t'as peur de tout ! – Tu as peur de tout, mais un lion, c'est merveilleux ! – Pardon, on n'a pas compris, M. Janssen, ce que vous avez dit ! – Avec sa crinière, il allait sûrement chez le coiffeur chercher du produit pour ses pointes sèches ! – J'ai bien fait de faire répéter ! – Les grosses têtes ! – C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. – Et voici un petit podcast bien rigolo, c'est celui de Florian Gazan, ah ouais, vous le savez, chaque jour une question est traitée, et aujourd'hui la question est la suivante. Pourquoi le roi Charles III fête-t-il son anniversaire deux fois par an ? Rien que ça, deux fois par an ! C'est ton podcast sur RTL.fr et l'appli RTL. – RTL, le livre du jour. – Ah, le livre du jour, c'est un des meilleurs livres de la rentrée littéraire, qui a failli d'ailleurs avoir le gros cours. On aura Gaspard Koenig au téléphone dans un instant, son livre est publié aux éditions de l'Observatoire, et d'ailleurs dans son livre, on parle de géodrilologie, mais pouvez-vous me rappeler, avant qu'on lui parle, évidemment à Gaspard Koenig, ce qu'est la géodrilologie ? – L'étude des vers de terre ! – L'étude des vers de terre ! Bonne réponse ! – Des lombriques ! – De Florian Gazan, qu'est-ce que vous dites ? – Des lombriques ! – Ah, cette précision est fort utile, puisque Gaspard Koenig le confirme dès le début du livre. – Humus ! – On ne doit pas dire vers de terre, mais lombriques, et le livre s'appelle effectivement Humus. – Bonjour Gaspard Koenig ! – Bonjour ! – Eh oui, c'est vrai que dès le départ du livre, vous faites cette précision. Pourquoi d'ailleurs on ne doit pas dire vers de terre ? Vous pouvez nous le rappeler ? – Ce n'est pas illégant. – Je mets ces propos dans la bouche d'un géodrilologue, justement, un scientifique, qui a envie de redonner à sa discipline un peu de dignité scientifique, et qui en a assez qu'on l'appelle le spécialiste des vers de terre, mais il se dit spécialiste des lombriques. Ça fait plus sérieux, ça fait plus savant. – Et c'est amusant que mes camarades soient partis là-dessus tout de suite, parce que c'est la première phrase de votre livre, de votre roman. – J'espère qu'ils ont lu la deuxième. – Mais c'est pas vers de terre d'abord, ce n'est pas très gentil comme nom, c'est fait pour blesser. Il vaut mieux parler de lombriques pour leur redonner un peu de dignité scientifique. – Oui, mais est-ce que je peux poser une question ? – Oui, oui, si. – Bon, mais moi, cher Gaspard, depuis l'enfance, on me dit que si on coupe en deux un lombriques, il y en a deux. – Oui, j'ai envie d'avoir enfin l'occasion… – C'est dans le livre ! – Je tiens à avoir enfin l'occasion de dire au public que c'est une erreur absolue, parce que quand on coupe un verre de terre en deux, on n'a pas deux verres de terre, mais on a un verre de terre mort. Voilà ce qui se passe. – Ah bon ! – Et alors la reproduction des lombriques, c'est intéressant, surtout raconté par ce scientifique qui est face aux deux étudiants héros de votre livre, et après on va quand même un peu parler de l'histoire, mais c'est vrai que ça démarre par cette, on va dire, sorte de conférence face à des étudiants, et le spécialiste Marcel Combes, c'est son nom, parle de la reproduction, et il dit, là il va choquer une partie, on va dire, de la clientèle étudiante un peu plus woke que les autres, peut-être, il va les choquer en disant, au fond, la reproduction du verre de terre, c'est du sexe homo, suivi ensuite par une PMA entre filles. C'est ça, la reproduction des lombriques ? – C'est ça, puisque les lombriques sont hermaphrodites, et ils se reproduisent mal à mal, si je puis dire, et ensuite chacun prend le sperme de son partenaire pour l'insérer dans ses propres ovules et laisser un oeuf, ce qui est une opération d'ailleurs assez technique, puisqu'ils doivent glisser l'un contre l'autre, mais qui a un avantage très fort dans l'évolution naturelle, puisqu'à partir d'une seule reproduction, vous avez deux lignées ADN, deux lombriques donc, qui apparaissent, et donc ça va très très vite, et c'est d'ailleurs une reproduction tout à fait fascinante, je vous conseille de regarder les scènes sur Youtube. – Pourquoi vous riez ? – Parce qu'ils miment le lombriques ! – Dans les mimes le lubriques, lui ! – Effectivement, ça commence comme ça, ce grand roman, c'est un roman comme on aime, avec une vraie histoire, deux étudiants qui se rencontrent d'ailleurs à cette occasion, on ne l'a peut-être pas assez dit dans la presse et dans les critiques que j'ai pu lire concernant votre livre, mais c'est là où ils se rencontrent, Arthur et Kevin, c'est bien ça leur prénom, vous me confirmez. Ils vont avoir un destin évidemment très différent l'un de l'autre, même si effectivement leur destin va être relié par cette histoire de verre de terre. Vous pouvez nous expliquer ce que font l'un et l'autre, et Arthur et Kevin ? – Ils sont tous les deux étudiants à l'agro-paritech, qui forment des ingénieurs agronomes, ils vont à cette conférence sur les lombriques, et puis ils en ressortent d'abord en donnant une amitié, en commençant à se parler, et puis ça se poursuivra. – Ça les fait marrer en fait au départ, ils rigolent ensemble. – Oui, et puis ils sont à côté l'un de l'autre, dans un amphi à moitié vide, avec ce prof qui fait des mauvaises blagues, et donc ça crée une complicité, et puis cette complicité se prolonge au cours des soirées estudiantines. Et puis ensuite, quand il faut choisir un métier, ils ont tous les deux la conscience écologique, je dirais, de base, comme disent les gens de 20 ans, de leur génération. Et donc ils se disent, on va poursuivre dans cette histoire de verre de terre, et un peu par hasard, ils prennent des voies assez différentes, puisqu'il y en a un, Arthur, qui reprend la ferme de son grand-père pour essayer de réintroduire dans le cadre d'une thèse des verres de terre dans un champ qui a été totalement appauvri et asséché par les produits chimiques. Et puis l'autre, Kevin, qui se laisse entraîner un peu dans le monde des start-up, de l'entreprise, pour d'abord vendre des vernis composteurs, donc ces petits composteurs d'appartements avec plein de verres de terre qui permettent, par exemple, de recycler ces épluchures. Et donc, en fait, petit à petit, on va se dessiner deux voies très différentes. L'une, c'est le capitalisme vert et l'idée que l'entreprise peut être vertueuse. Et l'autre, c'est une radicalisation, un retour à la terre de plus en plus politique. Avec un voisin là-bas en Normandie, évidemment, qui s'appelle comment déjà ? Rappelez-moi celui-là. Jobard. Ça m'a amusé, parce que moi, qui suis normand, je me suis dit, ou vous êtes normand, vous aussi d'adoption en tout cas, ou alors vous avez vraiment étudié comment on parlait en Normandie, parce que ça m'a touché. Moi, on m'appelait le Bézo en Normandie, voyez-vous. Jeff Bézo ? Non, mais le Bézo, moi... Le Bézomètre ? Non, rien à voir. Le Bézo, le petit Bézo. Et le voisin, il lui dit, quand Arthur revient en Normandie, parce qu'il l'a connu, c'est le petit-fils qui reprend l'affaire, et le voisin lui dit, je t'ai connu, Bézo. Oui, absolument, mais mes parents sont normands, et moi, je suis retourné vivre en grande partie. Je ne vais pas raconter la fin, parce que la fin du livre... Alors, je dois dire, il faut aller vraiment au bout. C'est vraiment génial. Je tiens à dire vraiment... Ah oui, 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 j'ai adoré... On peut commencer par la fin. J'ai adoré ça. Et alors, en plus, il y a évidemment la campagne, mais il y a la critique de la ville, la critique des émissions de radio, où est accueilli, non pas Arthur, mais Kevin, évidemment, la critique des journalistes, la critique... Alors, il y a un restaurant. Vous n'allez plus jamais pouvoir remettre les pieds dans ce restaurant, parce qu'Arthur, quand il quitte le restaurant, il s'adresse à toutes les tables, et c'est quand même quasiment un scandale, un mini-scandale. Qu'est-ce que vous avez à mizioter ? Vous voulez... Dépêchez-vous de saucer votre assiette. Continuez vos petits débats stériles sur la finance et la politique. Profitez-en bien jusqu'à la dernière goutte. C'est bientôt fini. Vous vous souviendrez de vos repas chez Coste quand vous remperez sur les routes. Et moi, je me souviendrai de vous quand vous me quémanderez du pain et de l'eau. Voilà, pour situer la différence entre les deux personnages. L'un qui a réussi à Paris, l'autre qui, effectivement, est devenu quelqu'un de la campagne. Au fond, Arthur et Kevin. Deux destins que vous nous racontez à travers ce livre qui s'appelle Humus. C'est aux éditions de l'Observatoire. Bravo, Gaspard Koenig. C'est un bon livre. C'était le livre du jour. Merci à vous. Les Grosses Têtes. C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Une question maintenant pour Christine Stein qui habite Villeneuve-sur-Yonne. J'aimerais que vous retrouviez le nom d'un photographe. Un photographe britannique assez connu puisqu'il a quand même fait la dernière pochette de l'album de Louane. Le dernier album de Louane. Et c'est un photographe chanté aussi, d'ailleurs, c'est même le titre de sa chanson, par Vincent Delherbe. Alors, je sais qui c'est. Allez-y. Martin Parr. Excellente réponse d'Ariel Dombard. C'est quoi le prénom ? C'est quoi le nom ? Martin Parr. Je n'ai pas compris ni le nom ni le prénom. C'est un homme, mais c'est Martin si vous préférez. On prononce Martin, évidemment, à l'anglaise. Martin Parr, c'est effectivement le nom de ce photographe que vous connaissez, Ariel. Écoutez, en tout cas, je connais son oeuvre qui est assez remarquable. Il y a des photos, non ? Oui, les photos. Essentiellement, oui. Qui a fait votre photo à vous, Jean-Philippe, pour l'affiche, avec votre chat et tout ça ? Pascal Ito, s'appelle. Qui ça ? Pascal Ito. Pascal Ito. Pascal Ito. Pascal Ito. D'accord. Non, mais son vrai nom. Mais aussi, Pascal Ito. Mais il a fait ça. C'est moi, sur l'affiche, c'est pas... Il est retouché un peu, mais à peine. Ah, si vous êtes tellement retouché, on croirait Chantal là-dessous. C'est vrai que Chantal, sur ses affiches... Ah, mais Chantal, oui. C'est pas vrai, elle est retouché. C'est joyeux, on a besoin de jouer en ce moment. Il faut vendre de la joie. On ne va pas non plus se montrer avec la vraie... Qu'on a. Qu'est-ce que vous faites ici ? On a un âge où il faut accessoiriser, il nous faut une boucle d'oreille ou un foulard. Ou des lunettes. Deux gueules seules, ça se fout. Ou des grosses lunettes. Ah, les grosses lunettes, c'est pour cacher quoi ? Ah, bah oui. Ah, bah tout. Elle travestit la vérité. Bah, c'est... Les seins. Ah, bah non, elle aurait des genouillères. J'ai remarqué, madame, vous avez un assortiment complet de lunettes. Vous en avez beaucoup, non ? Il y a toutes les couleurs. Il y en a quelques-unes, ouais. Mais ça coûte cher. Elle a des prix, je fais chin-chin. On ne sait pas des lunettes. C'est des réductions chin-chin. Mais franchement, ce n'est pas des lunettes, c'est des porte-canettes. Sans mes lunettes, je ne vois pas la marque. C'est des porte-canettes, regarde. Dis-moi ce que c'est de la marque. Il y a tout le monde qui me demande où j'achète mes lunettes. Je ne le dis pas pour toujours. Tout le monde, mais alors, tout le monde. Je peux vous dire que je n'ai pas de réduc. C'est des tractions, ça s'appelle. Des tractions, voilà. Ah, bah ça te va bien. C'est une marque française. Franchement, ça se salue. Une marque française. Une main d'une France, ça se salue. Nos emplètes sont nos emplois. Mais oui, mais je trouve ça bien. C'est là où Jean-Pierre Coffre achetait ses lunettes. Ah, bah c'est les mêmes. Ah, je me disais ça ressemble. Ce sont les lunettes de Jean-Pierre. Tu lui ressembles vraiment, à part les cheveux, franchement. Non, mais moi, je lui rends hommage tous les jours. Pour Amandine Pelt, qui habite Suiperse, c'est dans la Marne. Une question qui concerne quelqu'un dont on va célébrer jeudi, le 30e anniversaire de la disparition. Une disparition terrible parce qu'il s'est suicidé, atteint d'une maladie rénale, contraint à une vie de dialysé. Il avait fini par ne plus supporter. Et il s'est suicidé le 16 novembre 1993, il y a donc pile 30 ans. C'était à Osvoir-des-Champs, près de Montargis, dans le Loiret. De qui s'agit-il ? Un homme. Qu'est-ce que vous dites ? C'est un Français. Oui, un Français. Un homme ou une femme ? Un homme, un homme. Un écrivain ? Un homme. Un Français d'adoption. En tout cas, un Français, on va dire à l'époque des colonies, puisqu'il était né à la Goulette en Tunisie en 1915. C'était un romancier ? Un romancier, non. Un chanteur ? Un chanteur, non. On n'a pas trouvé ce qu'il fait dans la vie un peintre ? Un peintre, non. Un sportif ? Un sportif, non. Un politique ? Tu penses à qui comme peintre qui est né à la Goulette en terminé ? Non, c'est pour savoir. Je n'en sais rien. Un journaliste ? Un journaliste, non plus. Est-ce qu'on l'a connu, Laurent ? Ah oui, je pense que vous l'avez connu. On connaît même son petit-fils aujourd'hui. Moi, je le connais. Jean ? Son petit-fils fait un métier comme lui. Un acteur ? Un acteur à sa façon, oui. Un cuisinier ? Un cuisinier, non. Un acteur à sa façon, c'est un clown. Bravo. Achille Zavata. Et c'est Achille Zavata. Bonne réponse. Ah oui. De Caroline Diamant, aidée par Franck Ferrand. Achille Zavata s'est suicidé il y a 30 ans. Il avait 78 ans. Et c'est vrai que c'est son petit-fils Warren Zavata qu'on connaît aujourd'hui. Le trio Zavata était effectivement le nom... Au début, ils étaient trois, vous l'aurez compris. Le nom des clowns qui avaient créé un numéro. C'était même un numéro de jockey. C'était avec des chevaux à l'époque dans le cirque familial. Et puis après, il a adopté le rôle d'Auguste. Dans la piste aux étoiles. Ah oui, il était l'Auguste. Effectivement, des grandes émissions de cirque avec le cirque Amar. Et puis ensuite, évidemment, il a eu ses propres spectacles et ses propres cirques Achille Zavata. Il en avait marre. Il en avait marre. Il arrivait tordu de douleur à l'hôpital. Tout le monde était mort de rire. C'était un clown. Non mais... Bonjour les petits médecins ! Non mais j'avais un pote... J'avais pas pensé à ça. Mais oui, bien sûr. J'avais un pote clown et qui a ses enfants et ma pote femme du clown lui disait mais enlève ton nez ! Parce que... Quand tu l'es connu... Mais elle dit n'importe quoi ! Rassurez-moi, elle invente là ! Mais elle invente complètement ! Comme si le mec allait se faire dialyser avec son nez. Le visage maquillé en blanc et qu'il y a nez rouge. Avec des fausses larmes. Avec la fleur qui est... Il y en a de l'eau. Ça serait drôle ! Mais oui ! Le médecin qui se penche sur lui et pouf ! Il lui envoie un coup de feu ! Mais oui, au moins c'est drôle ! M. Achille Zavata, j'ai pris plusieurs coupes de champagne avec lui dans sa caravane parce que c'était un vrai homme de cirque. Et dans la vie, il était passionnant parce qu'il avait connu tous les gens du cirque mais il n'était pas très drôle dans la vie. Ah bah non, j'imagine que c'est comme toi ! Remets ton nez rouge ! C'est moi qui le rendais pas drôle ! M. Ferrand n'est pas un clown contrairement à vous, voyez-vous ! Mais Franck, je suis là pour vous défendre ! Oh non mais je le laisse faire ! Mais qu'est-ce que vous avez contre M. Ferrand ? On le trouve arrogant ! Oh non, non ! Snob ! Quoi ? Snob ! Non mais à côté de vous, une vache est snob ! On le trouve précieux ! Il est précieux ! Il est précieux parce qu'il est précieux à l'émission ! Parce que sans lui, on aurait dépensé je ne sais combien de chèques RTL ! On ne pourrait pas te payer ! Il a une préciosité savante et elle est de bonne aloi ! Voilà ! Merci Mme Capello ! Micheline ramène sa fraise ! Oh oui, la goulue ! On s'attirait bien comme surnom la goulue ! Et toi le goulot ? Parce que toi tu... Qu'est-ce qu'elle avale la goulue ? Oh non, ok ! Alors là... C'est des produits de saison ! Bernard-Henri Lévy ! C'est des produits de saison à la base ! En tout cas, Hachim Zanata lui est tenu à la goulette en Tunisie ! Les grosses têtes... C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Jean-Philippe Janssen, Christine Bravo, leur contraire, Franck Ferrand et Ariel Dombal, mais aussi Caroline Diamant et Florian Gazon. Question culturelle pour Pascaline Dupré qui habite Rennes en Ile-et-Vilaine. J'aimerais que vous me disiez qui en 1924 fit un bref séjour au cachot dont il sortit moyennant une caution de 50 pesetas. Il fut enfermé dans un cachot pour avoir parlé catalan et il était en train de manifester contre l'interdiction de l'usage du catalan. Emmanuel Valls ? Emmanuel Valls, non. En 1924, ça doit être un Hidalgo. 1924. Ça pourrait être Salvador Dali ? Salvador Dali, non. Pablo Picasso. C'est un espagnol, Laurent. C'était le 11 septembre 1924, le jour de la fête nationale de la Catalogne. Il y avait donc une manifestation contre l'interdiction du catalan et c'est là qu'il s'est fait arrêter. On était sous la dictature à l'époque de Miguel Primo de River. Est-ce que c'est un espagnol ? Ah oui, oui, bien sûr. Un catalan. C'est pas Orwell. Non, non, non. C'est un peintre. Un peintre, non. Un cinéaste. Un influenceur ? Non, non, non. Un chanteur ? Un chanteur, non. Un poète ? Un poète, non. Non, non, non. Je peux vous dire qu'il est mort des suites d'un accident renversé par un tramway. Ah, c'est le mec... Jean Castex ? C'est le mec qui a écrit... C'est le mec qui a écrit « Autant l'emporte le vent ». Il a été laissé... C'est un scientifique ? Non. Mais il est connu, ton mec. Et d'ailleurs, c'est pas mon mec. Oui, je sais. Et autrement, depuis que je fais cette émission, ça me ferait une sacrée collection. Ah, c'est l'architecte Gaudi. Et c'est Gaudi. Excellente réponse. Ah bah, dis donc. Je l'avis sur le coup de la langue. Anthony Gaudi, à qui on doit, évidemment... La Sagrada Familia. Et dont la pièce est inspirée en attendant Gaudi. Non, mais la Sagrada Familia qui est toujours en travaux, évidemment. Et qui sera achevée en 26. s'il paraît. Eh bien, exactement. Pour le centenaire de sa disparition, on aura enfin terminé ce qu'on appelait à l'époque la cathédrale des pauvres. Car c'était ainsi qu'il avait envisagé cette cathédrale qui fait la fierté, quand même, de Barcelone. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est à vous. Franchement, c'est... Pourquoi vous détestez-vous ? Parce que j'aime pas Gaudi, j'aime pas les Catalans. Voilà. Ah bon ? En tout cas, il est mort renversé par un tramway. C'est ce qui vous a fait trouver M. Ferrand. Et ce qui est terrible, c'est que comme il avait une grosse barbe, il s'habillait pas très bien, il était modeste, il était resté modeste, Gaudi. Eh bien, il s'est pas fait soigner tout de suite parce qu'on a cru que c'était un mendiant qui dormait par terre. Il n'avait pas de papier et à cause de son aspect négligé de ses vêtements vieux et usés, il n'a pas été secouru immédiatement. On a cru. Vous voyez qu'il était là. C'est un beau pays. À gauche de la barbe. En train de dormir par terre jusqu'à ce que quelqu'un effectivement comprenne qu'il avait été renversé et il est mort à l'hôpital quelques jours plus tard. Il avait quel âge ? Trois jours après avoir été renversé par le tramway, il est mort à l'hôpital à l'apogée de sa carrière mais il n'avait pas terminé évidemment... Le sacre cathédral. Et Tom Lowe, il a fait une oeuvre et tout, c'est un grand architecte quand même. Il a fait des façades. Un grand architecte ? Oui, c'est un grand architecte. Et il avait la sacrée de la famille et tout et il meurt comme ça au bord du tramway et personne ne va le secourir. Tu vois, on n'est plus chauds. Mais comme vous dites, il n'a pas fini la cathédrale. Il était tout seul à construire la cathédrale ? Non, ce n'est pas le facteur cheval. Vous avez raison. Mais il était en train de faire les plans et il suivait la construction. Vous me confirmez, M. Ferrand ? Moi, je ne le connais pas très bien mais j'imagine, oui. Écoute, Franck, dans ces cas-là, quand Laurent te dit vous confirmez, tu dis oui. Oui, bien sûr. Même si tu ne sais pas, tu dis oui. L'intérieur, il n'y a rien à dire. C'est l'extérieur. Je n'aime pas les dégoulisants. Mais c'est comme toi. Eh ben voilà, j'accepte. Non mais 100 ans, 100 ans après tout, c'est assez rapide pour une cathédrale. C'est pas vraiment même temps. C'est la vie de Notre-Dame. Eh oui, eh oui. Et voilà. Notre-Dame, combien de temps ? 107 ans. 107 ans. 107 ans. Notre-Dame ? 107 ans. On m'appétit de 107. D'où l'expression, ça ne va pas durer 107 ans. Ah, d'accord. J'ai un moyen mnémotechnique à vous offrir. Ah, c'est mignon ça. C'est pas mignon, c'est juste. L'expression, ça ne va pas durer 107 ans, ça vient du temps de construction de Notre-Dame de Paris. 1167, 1274. Ce que j'ignorais, c'est que le procès en béatification de Gaudi était en cours. Vous le saviez ça ? Non. Absolument. Il pourrait devenir... Il pourrait devenir... Saint-Gaudi ou Saint-Anthony. Il y a Saint-Gaudens, mais... Mais en tout cas, effectivement, il y a eu une demande manifestement. Il était un serviteur de Dieu, évidemment, Anthony Gaudi. Ça va, c'est dès que tu construis une cathédrale. Les maisons phéniques. Bah ouais. Et Catherine Mamet, alors ? Le célèbre architecte catalan. Je ne dirai plus rien. Les grosses têtes. C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Dans un instant, on va voir Martial You, que vous connaissez bien, M. Gazan, puisque vous le croisez forcément dans la matinale sur RTL. Tous les matins, il présente sa chronique L'écho et You, et on le retrouve aussi, évidemment, sur M6 régulièrement. Et Martial You publie les années 70, son de retour. C'est chez Fayard. Sur la couverture, on voit Giscard. On voit un vieux téléphone fixe orange à cadran. À l'arrière, les fameuses cassettes, les radiocassettes qu'on avait à cette époque. Ce ne sont que des souvenirs à travers les pages signées Martial You. On va discuter avec lui dans un instant au téléphone. Mais en 1973, il y a pile 50 ans, on voyait pour la première fois René Dumont. Vous savez, l'écologiste. L'écologiste. Absolument. Qui vous disait, la voiture, ça pue, ça pollue, ça rentre. C'était le slogan de l'époque. Mais un autre slogan qui arrivera bien plus tard, et je feuillette le livre parce que je voudrais retrouver la question que j'avais préparée et que je ne retrouve plus. La voici. La voici. On est à l'aube des années 70, puisqu'en fait, on est très exactement en 1968. c'est la première fois qu'on voyait de la pub à la télé, le 1er octobre 1968. C'était d'ailleurs l'acteur Jacques Duby qu'on découvrait insomniaque sautant de son lit et répétant 17 fois en 30 secondes la marque de ce produit. De quelle marque s'agit-il ? Mérinos ? Ah, Kelton ! Pardon ? Kelton ? Kelton, non. Mérinos ? Mérinos, non. Baby Bell. Ça a un rapport avec le sommeil ? Baby Bell. Baby Bell, non, mais on se rapproche. Ah, Boursin, c'est le Boursin. Là-bas, oui. Le Boursin ? Bonne réponse de Christine, bravo. C'est le Boursin. Bonjour, Martial You. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans les années 70, puisqu'on est à deux ans de la décennie que vous avez choisi. C'est d'ailleurs amusant parce qu'à la fin du livre, vous dites aussi, ce livre est un bilan, un anniversaire et une projection vers le futur. C'est le livre de mes 50 ans, vos 50 ans à vous. Et je suis heureux d'avoir fait le périple avec cet équipage comme un voyageur de l'histoire, dites-vous. Émission qui me fascinait à la télévision avec Jacques Martin. Et c'est la dernière phrase de votre livre, mais on était déjà en 1980 avec Jacques Martin, le temps file. Bon, Martin, il était là, évidemment, lui, déjà dans les années 70, mais cette émission-là est arrivée juste après. Mais là, pareil, c'est deux ans plus tôt que vous nous parlez de la première pub pour Boursin. Je pensais qu'il y avait déjà de la pub avant ça à la télévision quand même. Non, et ce qui est amusant, c'est que c'est un débat. C'est Georges Pompidou, à l'époque, qui est Premier ministre, qui défend l'idée de mettre la publicité à la télévision. Et vous savez, l'argument qu'il utilise, c'est qu'il dit qu'on a raté le coche d'autoriser la publicité sur l'ORTF, sur la radio publique. Et résultat, ce sont les radios privées qui ont des moyens financiers énormes avec la publicité qui sont en train, en gros, de fomenter les révoltes étudiantes et la grogne depuis l'étranger. Puisque, évidemment, RTL, à l'époque, est au Luxembourg, Europe 1 est en Allemagne et RMC est à Monte Carlo. Donc, ces radios-là émettent de l'étranger avec de la publicité sur le territoire français. Et donc, c'est amusant parce que Pompidou utilise cet argument pour dire qu'il faut absolument qu'on fasse venir la pub à la télévision pour pouvoir donner à la télé les moyens de se défendre et de proposer des programmes de qualité. D'où cette première publicité diffusée le 1er octobre 1968. Écoutez-la. Du Boursin ! 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 17 fois le mot Boursin en 30 secondes. Vous vous rendez compte ? Incroyable. C'est un peu... Ça s'appelle le Matraquin. Ah oui, c'était ça la première pub. Après, c'est Régilet qui est apparu. Absolument. Régilet, Régilet ! Régilet, Régilet ! Régilet, Régilet ! Petit déjeuner ! Quand on retrouve le bonheur... Vous vous souvenez qu'on disait « Mamie, écrase les proutes ! » Oui, oui. Et pour le chapitre « Inflation », le match entre Keynes et Freedmad, vous nous rappelez le fameux slogan « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ! » Et alors, ce qui est fou, c'est que vous avez des événements qui se passent pendant ces années 70 qu'on retrouve aujourd'hui. Moi, ça me fait penser à l'inflation aux marques de distributeurs dont on parle beaucoup en ce moment, les fameux MDD qui sont là pour sauver le pouvoir d'achat des Français. J'ai redécouvert, évidemment, que c'était Carrefour en 1976 qui avait inventé les produits libres et c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'on mettait rien d'autre que la marque sur le paquet avec marqué dentifrice. Et c'est amusant de les avoir appelés les produits libres parce que c'est l'époque, effectivement, les années 70, de l'amour libre, de cette idée absolue d'avoir la liberté au-delà de tout, y compris pour le commerce et pour endiguer cette inflation. Et autre analogie intéressante, c'est Giscard par rapport à Macron, évidemment. Macron fait penser parfois à Giscard. Oui, parce que ce sont les deux jeunes présidents de la République qui sont quadrats l'un comme l'autre, enfin, la quarantaine bondissante pour Macron, évidemment, puisqu'il est à l'aube de ses 40 ans quand il prend le pouvoir, et Valéry Giscard d'Estaing à 49 ans quand il arrive à l'Élysée. Et en fait, je trouvais que ces deux hommes se ressemblaient dans le parcours lui-même. C'est-à-dire qu'au bout de six ans, puisqu'on y est là, les deux sont assez fatigués quand même. Alors, on m'a dit, c'est quand même audacieux de mettre Valéry Giscard d'Estaing en couverture d'un bouquin, c'est pas sûr que ça fasse vendre. Alors, moi, je pense le contraire. Je pense que quand on regarde les années 70, la défense des consommateurs, la création du G7 qui va être une instance pour réguler le monde face à la guerre du Kipour, face à la flambée du pétrole, tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve aujourd'hui avec... C'est quelque part un peu le petit-fils de Valéry Giscard. On lui doit deux choses. La majorité à 18 ans et la majorité à gauche en 81. En 73, il y a pile 50 ans, il faut quand même le rappeler, et j'ai commencé par ça, naissait le premier parti écologiste. Vous vous rendez compte, c'était il y a 50 ans, et effectivement, vous nous racontez René Dumont qui, dans un spot de campagne, fait de la bicyclette en Bretagne, il marque une pause et lance cette fameuse formule « La voiture, ça pue, ça pollue, ça rend. » Il fera 1,38%, je crois. Dernière question, rapidement, Marcia Ayou, si vous le pouvez, mais j'ai tellement été surpris par ces chiffres-là, mais c'est vous, après tout, les journalistes économiques, alors je vous crois volontiers. Vous revenez évidemment sur les cassettes qu'on avait à l'époque, les vinyles qui ont été remplacés par des CD, mais vous dites, et ça c'est fou, que depuis 2020, depuis 3 ans maintenant, les revenus tirés des ventes de disques 33 tours dépassent ceux des CD. C'est-à-dire que les vinyles, aujourd'hui, se vendent à nouveau plus que les compacts disques. C'est vrai. Oui, j'ai fait cette partie-là en discutant avec une autre légende d'RTL qui est Georges Lang, et Georges, qui est donc toutes les nuits depuis 50 ans sur l'antenne d'RTL, me disait, en Californie, vous avez maintenant des disquaires qui non seulement revendent des vinyles, mais ouvrent des rayons pour les cassettes audio. Et donc, vous voyez revenir ces fameuses cassettes qu'on s'amusait à remonter avec un crayon au milieu du trou pour pouvoir remonter la bande. On ne peut pas mieux conclure en rappelant le titre de votre livre, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Les années 70 sont de retour. C'est signé Martial You et c'est chez Fayard. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. À une question pour Léo Golvert qui habite à Strasbourg. Question géographique. J'aimerais que vous retrouviez la ville où le pape Paul III et de nombreux évêques se sont réunis pendant près de 20 ans. À Avignon. À Avignon ? À Avignon, non. À Trente. À Trente. Non, je ne demande pas le nom, mais je ne demande où. À Trenté. À Trenté, non ? À Trenté. Ben ! La réponse de Franck Ferrand. Eh oui, à Trenté. Le concile de Trenté. On dit Trente aussi, alors ? On dit le concile de Trent. Le concile de Trent. C'est le concile de la réforme catholique. C'est la réponse au protestantisme. Entre 1545 et 1563, mais... Oui, c'est la réponse au protestantisme. Mais fausse ! À quoi ? Vous n'arrivez même pas à dire ! Vous n'arrivez même pas à répéter une bonne réponse. C'est la réponse au protestantisme. Essaye de dire orthophoniste. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'était quoi la question ? Dans ce concile de Trenté. L'église voyait bien que tout le monde était en train de devenir protestant, que tous les princes, que toutes les villes d'Allemagne et même d'une grande partie de l'Europe tombaient, comme on disait pour les catholiques, dans la réforme. Et donc l'église s'est dit si on ne fait rien, on va mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on réagit ? Comment on répond ? Ils ont fait une sorte de gigantesque séminaire de com' pour comprendre... La bulle, la bulle papale. Ah non, ce n'est pas une bulle. C'est carrément un concile. C'est-à-dire qu'ils ont réuni toutes les autorités techniques pour réunir. Parce qu'Arielle, aujourd'hui, elle passe l'émission, mais à un côté. Elle est sur l'autoroute. Non, non, mais vous, vous l'appelez le concile, mais la bulle papale, c'est quoi ? Dans le pape, il dit qu'une loi, ça s'appelle une bulle. Une bulle, voilà. Voilà. Donc, à la suite du concile, il y a la bulle. Voilà. Voilà. Très bien. Depuis, oui. Depuis, oui. Pour Georges Blanchard, qui habite Clairois, dans l'Oise, que s'est-il passé à la suite de la sortie de James Wilson Marshall le 24 janvier 1848. Il est charpentier, monsieur James Wilson Marshall. Oui. Et ce 20... Ah, ben oui. James Wilson Marshall. Marshall comme dans Shérif. Ah, pom-pom, je veux dire. Oui, alors. Oui, Shérif. Alors, il s'est fait abattre par Liberty Valance. Non, il est menuisier, monsieur James Wilson Marshall. C'est dans un livre, Les raisons de la colère, ça, je crois. Non, non, non. C'est pas une fiction. Non, 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 mais... Le 24 janvier 1848, ou le 22, parce que dans un livre, une source s'est marquée le 24 janvier, et sur Wikipédia, c'est marqué le 22 janvier. Alors, c'est le livre... Mais, quelle est la question ? Alors, ce jour-là, en tout cas, en janvier 1848, James Wilson Marshall, qui est menuisier américain, sort de chez lui, et qu'est-ce qu'il va provoquer ? C'est dans quel état des Etats-Unis ? En Californie. C'est pas la ruée vers l'or, c'est la ruée vers l'or. Expliquez. Il a trouvé de l'or. Bonne réponse, Christine, bravo ! Tu veux dire, ce que c'est elle qui a trouvé ? Il a trouvé de l'or. Il est menuisier, il est charpentier, il va examiner tranquillement un ruisseau creusé pour alimenter le moulin à eau qu'il est en train de construire, qui lui a été commandé par un certain Sutter, un aventurier, un bâtisseur lui, mais lui, il n'est qu'ouvrier, menuisier. Et il trouve des pépites. Gérant d'une scierie, et effectivement, il va trouver de l'or, et ça va provoquer la ruée vers l'or. Ah, je croyais que c'était plus ancien. Pardon ? Je pensais que c'était plus ancien que 1848. Ah non, 1800 ! Je pensais que c'était au moins 1847. Puisque vous avez... Non, non, non. Puisque vous avez Wikipédia, vous avez le nom du roman qui raconte sa vie, ou dans un roman américain, je l'ai lu, on parle de ce Marshall. Oui, moi je l'ai lu aussi, c'est la vie de James Wilson Marshall. Marshall Charpentier en sortant de chez lui. Charpentier en Californie. C'est pas Blaise Sandra ? C'est pas... Je n'en sais rien. Et est-ce que c'est pas la menuiserie à travers les âges ? La ruée vers l'or, c'est... La menuiserie pour les nuls ? La ruée vers l'or. L'or, c'est l'or. Avant l'or, c'est pas l'or. C'est bien que tu viennes avec tes questions, mais viens aussi avec tes réponses. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous voyez, chère Christine, bravo. Et ce que je vais dire là est valable aussi pour Mademoiselle Dombal. Oui. J'allais dire Steinbeck des souris et des hommes. Ici, vous voyez, ça c'est un autre exemple. Ici, ce qui est bien, c'est de dire ce qu'on sait, pas ce qu'on sait pas. Oui, mais quand on sait pas... Ben, quand on sait pas, on fait comme j'ai un fiancé. On meubles... Non, non, mais quand on sait des choses essentielles, eh bien, on le dit. Bien évidemment. Par exemple, les bulles. C'est comme un plan de tab à un mariage, tu vois. C'est-à-dire ? Eh bien, on est chacun là pour quelque chose. Bon, moi, c'est bien que c'est pas la culture, par exemple. Mais on apporte tous notre petite bulle papaine, tu vois. Et ça fait... La mayonnaise, elle prend. Donc, on apporte notre pierre à l'édifice de Gau. C'est comme les mariages, il y a des noms de table. Il y a la table intérieure ou la table teubée, quoi. Oh, mais... Oui, ben oui, mais tout ça, on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres, voilà. Non, moi, j'allais rajouter... Dans la ruée vers l'or, dans la mythologie grecque, comment s'appelle le fleuve ? Ça, dans la mythologie grecque ? Oui, dans la mythologie grecque. C'est très après, la ruée vers l'or. Oui, c'est ça, mais il y a eu une première ruée vers l'or dans la mythologie grecque. Ah bon ? Et c'est Midas qui a demandé comme veut... Les pots d'échappement. Les pots d'échappement. Non. Midas, le roi Midas. Non, c'était différent. Il a dit que tout se transforme. Le roi Midas qui a demandé qu'on transforme tout en or. François Renucci qui a plus de mémoire que moi et bravo Florian Gazon me dit c'est le pactole cette rivière. Le pactole, la rivière. Et il y avait Crézus aussi dans l'histoire. C'est ce que j'allais dire. Ah bah c'est ce que vous alliez dire. Ah bah la rivière, c'est le pactole. Mais vous ne l'avez pas dit. Mais non, mais est-ce que ce n'est pas Midas qui a voulu que tout se transforme en or ? Absolument. Et si vous connaissez votre mythologie grecque, eh bien c'était tellement idiot que tout se transforme en or. Il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus boire, etc. Donc il est retourné dans le pactole, enlevé le sort qu'on lui avait jeté et c'est depuis l'or où le pactole grâce au roi Midas. Vous faites du saucifleur. C'est là que ça vient, t'as touché le pactole. L'or coule dans le pactole depuis le roi Midas. Mais quel rapport ? Aucun. Eh bien, il a voué vers l'or. Les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Allez, c'est reparti avec les grosses têtes de Laurent Ruquet sur RTL jusqu'à 18h. On va retrouver Caroline Diamant, Jean-Philippe Janssen, Franck Ferrand, Florian Gazan, Ariel Dombal et Christine. Bravo. Pour Mme Mireille Adamo qui habite, tiens, il s'y met à deux maintenant. Mireille Adamo habite Tessancourt-sur-Aubette dans les Yvelines et la question concerne un peintre très connu. Je vous demande de retrouver le nom de ce peintre à qui on doit le plafond, enfin plutôt les peintures du plafond de la salle des pas perdus à l'Assemblée Nationale. Moi, je sais, tiens, Polo. C'est Delacroix. Non, 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 non. Je pensais à Chagall mais je ne suis pas sûr. Non, ce n'est pas Chagall, ça c'est à l'Opéra Chagall. Oui, mais bon, qui fait un plafond peut faire de plafond. David, non. On est dans les années de 1820, c'est Ingres, oui, c'est ça. Alors, on est effectivement dans la première moitié du XIXe siècle. C'est pas Ingres. C'est pas Ingres. C'est lui qui avait un cochon. Articule, le cochon d'Agron. Ce n'est pas David ? Non. Le baron Gérard ? Le baron Gérard, non. Gros ? Gros, non. Non, non, non. Le salon de la paix, on l'appelle aussi. Qui en a fait le plafond ? Le grand, là-haut, là. Le plafond. Oui, c'est un plafond. Oui, c'était là-haut. Non, mais le... Il y a plusieurs plafonds. Le plafond de la salle n'est pas perdu. Eh ben, c'est Vernet. Horace Vernet. Bonne réponse. Alors là, c'est magnifique. Ah oui, c'est vrai. Magnifique. C'est Horace Vernet. Bravo, chère Christine. Elle ne savait pas le prénom, mais elle savait le nom. C'est tout de suite une famille de peintres. Oui, il était le fils de Karl et le petit-fils de José. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Oui, oui. Absolument. Mais il a raison, Franck Ferrand. Les Vernets sont toute une famille de peintres. Ils ont passé des lunettes. Et il y a une exposition Horace Vernet à Versailles. Au château de Versailles. C'est pour ça que je l'ai retrouvé, d'ailleurs. Jusqu'au 17 mars prochain. Elle démarre là, ces jours-ci, le 14 novembre, cette expo Horace Vernet. Il a peint de nombreux porcs aussi. Ah non, non, non. C'est son grand-père qui a peint les porcs, José. C'est pas Johan Rioux. C'est une commande. Une action de ça. Oh, il contredit le on. Le mauvais disait le roi de pied. Alors, alors, on ne le chenapant. Et alors, expliquez-moi pourquoi sur l'affiche. Alors, parce que sur l'affiche, on a mis le... Oh bah, quelle erreur ! On a mis la belle poule, c'est-à-dire le navire... Pourquoi vous dites on, on, on ? Enfin, ils ont mis on au sens générique du terme. Vous me rassurez, vous me rassurez. Sur l'affiche, ils ont mis le rapatriement des cendres de Napoléon, le belle poule. Ah, ça, c'est le rapatriement... Ah, oui. En décembre 1840. Je voyais des bateaux et un porc, je me suis dit c'est celui qui peint des porcs. Non, mais celui qui peignait les porcs, c'est son grand-père, Joseph Vert. Ah, des porcs ! Je croyais qu'il peignait des cochons ! J'ai connu ! C'est le roi Louis XV qui avait commandé à son grand-père, Joseph, tous les porcs de France. Et c'est lui aussi qui a peint cette célèbre toile dont on connaît le nom grâce au fameux sketch de Pierre Dac et de Francis Blanche parce que Pierre Dac dit avoir un tatouage sur lui, un tatouage qui représente la prise de la smala d'Abdelkader par le duc d'Aumal le 16 mai 1843. Le plus grand tableau du monde. Voilà. Donc, le plus grand tatouage qu'il pouvait avoir et effectivement, ça fait partie du sketch et j'avais oublié que c'était aussi Horace Vernet qui avait peint la prise de la smala d'Abdelkader par le duc d'Aumal à Taguin qui n'est pas facile à représenter en tatouage j'imagine parce que c'est... Il faut un gondeau quoi. Non mais c'est surtout que c'est une toile... Elle occupe toute une partie de l'aile du nord du château de Vertel. Ah oui, c'est une toile absolument incroyable. Horace Vernet, c'est une exposition Ertel, je tiens à le dire. Ah ! Oui, c'est aussi un peu pour ça que je vous en parle. Bien sûr. Ah oui, c'est nous-mêmes qu'on a fait le vernissage, l'accrochage... Il y a des tableaux qu'on les a faits nous parce qu'il y en manquait. Nous, c'est un important qu'on est pour la culture. Je peux rajouter quelque chose ? Non ! Non ! Eh bien, l'affiche, ils ont pris donc les cendres de Napoléon qui revenaient de l'île d'Elbe. Oui ? Non, de Sainte-Hélène. De Sainte-Hélène. Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi vous êtes toujours à côté, Ariel ? Mais non, mais j'essaye de me souvenir d'où viennent les cendres de Napoléon. De la cigarette de la cigarette. C'est là où il est mort. Oui, il est mort. Voilà, île d'Elbe. Non, Sainte-Hélène. C'est terrible, hein ? Ça rentre pas. Non, ça... C'est pour Alexandra Spinault. Madame Spinault habite Bordeaux. Une toute dernière question. C'est facile, hein ? Parce que Jean-Pierre Yvon a commencé son histoire commerciale, certes, mais aussi, on va dire, culturelle, historique, en 1986. Et M. Jean-Pierre Yvon a créé cette marque en hommage à sa ville natale. Depuis, c'est son fils, Charles Yvon, qui dirige cette entreprise. On peut d'ailleurs acheter leurs produits sur Internet, mais quels produits hommagent à leur ville natale ? Les chaussettes ? Les chaussettes, non. C'est quelque chose de la ville. Oui, absolument. Ce sont des savons. Qui incarnent la ville ? Oui, absolument. Des savons ? Des savons, non. Les bêtises de Cambrai ? Des parapluies de Cherbourg ? Pardon ? Les parapluies de Cherbourg ? Les parapluies de Cherbourg ! Bonne réponse, ma tristique, bravo ! Non, mais attendez ! En fait, il s'est passé un truc du côté de chez Ketitit. Non, non, mais il suffisait... T'as rebranché quelque chose ? T'es ma championne ! Il suffisait de chercher quelle ville incarnait quelque chose. Ah ben oui, les calissons d'Aix. Depuis que je te coche, ça va mieux. Qu'est-ce que vous dites ? Depuis que je te coche, ça va beaucoup mieux. C'est bien. T'es revenu en force dans l'émission. À tambour battant. Remonte-toi. Comment vous la cochez, alors ? Je me sens bien. Il vient la péniche. Oui, puis il faut lui mettre la carotte au bout, Christine. Non, il n'y va pas. À 3h de l'après-midi, vous êtes ivres, tous les deux. Il y a les deux bourrés, la drogue. On est, tu sais quoi ? On est heureux. On est des provinciaux heureux. Oui, c'est vrai. On est d'une élégance toute provinciale. Vous êtes des parisiens malheureux, nous, on est des provinciaux heureux. Oui, parisien et gris, le gars. Mais c'est des gros d'être parisiens cultivés. On incarne le pays du Nord au Sud. On est libertés. Vous incarnez l'alcoolémie, genre d'où ? Nous, on est des confettis, on est la France. Vous êtes les A.A. Les alcooliques. On est heureux. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Heureux. On est gays. Vas-y Ariel, c'est le moment. Vas-y, c'est qu'il y a quelque chose d'Ariel. Napoléon est mort. À Saint-Hélène. Je suis chez les fous. Définitivement, je suis chez les fous. Les grosses têtes. C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Ah, l'invité du jour est à l'affiche d'un film qui sort demain. Le nouveau film d'Alexandre Arcadie, Le Petit Blond de la Casbah, à quelle distribution, quel casting. Marie Gilin, Léo Campion, c'est le Petit Blond de la Casbah, Valérie Caprisky, Patrick Mille, Danny Briand, Françoise Fabian, Pascal Elbé, Franck Dubosque et notre invité du jour, Michel Bougenard. Michel Bougenard qui joue dans le nouveau film d'Alexandre Arcadie, Le Petit Blond de la Casbah. Michel qui est aussi en tournée à travers la France avec son spectacle, avec ses bretelles, sa chemise rouge et son chapeau pour les dernières représentations d'Adieu, les magnifiques. Oui, pendant un an et demi. Oui, un an et demi de tournée, vous vous rendez compte, ce sont des adieux interminables. Exactement, je ne veux pas les lâcher, j'ai beaucoup de mal. Mais il faut rappeler quand même que c'est un anniversaire aussi parce que c'était en 1983 que vous aviez commencé cette saga des magnifiques, vous aviez repris le spectacle en 2003 avec les nouveaux magnifiques et 40 ans après ou 20 ans après, si on compte le dernier spectacle, vous recommencez avec Adieu les magnifiques, ça c'est pour votre spectacle seul en scène. Mais commençons par le cinéma, cher Michel Boujana, avec cette nouvelle saga puisqu'on connaît évidemment les premiers films d'Arcadie, il en a fait beaucoup, Arcadie, mais on se souvient évidemment que ses premiers films étaient liés, on va dire, à son parcours depuis l'Algérie jusqu'ici, sur la métropole, on pourrait dire, à cette époque-là jusqu'en France, le petit blond de la casse-bas, c'est la partie, on va dire, de son enfance à Alexandre Arcadie, c'est bien ça ? Oui, c'est comment et à quel moment il, d'abord comment il a vécu son enfance, sa petite enfance, et après, la deuxième partie du film, c'est comment il est parti. Léo Campion joue Alexandre Arcadie, ça ne doit jamais être facile pour un gamin de jouer le réalisateur qui le dirige, mais encore plus dur peut-être pour l'adulte, c'est Patrick Mill, c'est ça qui joue ? Oui, c'est ça, absolument. Qui joue Alexandre Arcadie, devenu réalisateur. Oui, et qui retourne dans sa terre natale et qui, à l'occasion de ce voyage, se rappelle et se remémore sa vie. Et vous alors, Michel Bougenat, dans tout ça ? Moi, je fais un caméo, ça s'appelle un caméo, ça veut dire, on est beaucoup dans le film à être venu juste faire deux jours ou trois jours, et donc, je joue à un type plutôt sympathique, le propriétaire de l'immeuble où il habite, et ils n'ont pas payé le loyer depuis longtemps, et je leur propose un appartement plus grand. C'est assez rare. Un ciel ouvert ? C'est un truc qui n'existe plus. Alors, ce qui est quand même intéressant d'ailleurs, c'est que, évidemment, cet immeuble, c'était en Algérie, puisqu'on connaît le parcours d'Alexandre Arcadie, mais en revanche, l'immeuble dans lequel s'est tourné le film, c'est en Tunisie. Oui, absolument. C'est en Tunisie, dans la Médina, dans mon pays, dans ma terre natale en tout cas. Ce qui est très touchant dans le film, évidemment, surtout en ce moment, c'est de voir qu'il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens qui vivent tous ensemble dans le même immeuble. Et ils se font à manger les uns pour les autres, ils rigolent ensemble. Il y a un moment de fraternité, de joie que j'ai connu, moi. Et ça, c'est évidemment, ça fait du bien de voir ça. Et on se dit, en voyant ça, que ça nous ferait du bien à tous qu'on puisse le revivre. Je les cite à peu près tous les acteurs, Françoise Fabian, Dany Briand, Pascal Elbet, Valérie Caprisky, Mère, je n'ai pas encore cité un copain à nous, une grosse tête, Jean Ben Guigui. Ah oui, ça alors, ça, il paraît qu'il est extraordinaire. Il joue une femme. Il joue une grand-mère. Moi, j'ai vu le film, c'est vrai qu'on ne peut pas faire plus grand-mère que Ben Guigui. D'un autre côté, il a déjà de la moustache à la base. Mais il ressemble, il y a une spécifique, Arcadine m'a raconté que dans une des projections, il y a une femme qui est venue le voir en disant, vous savez quoi, la grand-mère, c'est exactement la mienne. Mais non, mais il m'a envoyé une photo, honnêtement, il est incroyable. Jean Ben Guigui joue la grand-mère dans le petit blond de la casse-bas, c'est absolument incroyable. ce n'est pas une caricature. Il est tout à fait touchant, c'est très étonnant. Ça sort demain, le petit blond de la casse-bas, le nouveau film d'Alexandre Arcadine. Mais j'imagine que vous allez faire pas mal de promos, cher Michel Bougenap, et pour ce film, et surtout aussi pour votre tournée à Dieu, les magnifiques, même si j'imagine que c'est complet partout où vous passez. Evidemment. Évidemment, Michel. Alors, l'avantage ici dans cette émission, c'est que vous faites plusieurs promos en même temps. La preuve, voici Cyril Hanouna. Salut mes petites beautés, ça va les chéris ? Oui, j'adore. Il y a plein de pipos, il y a même Jean-Pierre Coff qui est là, ça va Jean-Pierre ? Les chéris, les chéris, Michel, mon chéri, mon bébé, mon bébé, chéri, on est tous les deux de Tunis. Du coup, je voudrais qu'on explique à Cermal. Ce n'est pas une insulte à Armal. Ça veut dire que vous êtes des génies. Non, faut qu'on dise à Cermal que la chou croûte, c'est sympa. Mais si à la place du chou, on met un peu de semoule, à la place des saucisses, on met deux, trois merguez, et à la place du lard, on met un peu de mouton, on appelle ça une cousse croûte, c'est mal aidé ! Cousse croûte, 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 croûte ! Il est fou. Cet homme est fou. Je ne sais pas si vous écoutez RTL régulièrement, Michel, je ne vous parle pas des grosses têtes, mais juste avant les grosses têtes, il y a une émission qui s'appelle L'heure du crime. Et cette émission est présentée par quelqu'un qu'on adore qui s'appelle Jean-Alphonse Richard. Vous écoutez, Chris ? Je l'adore, mais je ne le rate jamais, jamais, jamais. Eh bien, le voici, Jean-Alphonse Richard. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime. Bonjour, ici Jean-Alphonse Richard. Exagère ! Le seul homme avec une carte d'identité à cinq pages pour pouvoir y mettre ses prénoms. D'habitude, j'annonce une tragique nouvelle comme un meurtre, un assassinat ou pire, une prise de parole de Johan Rioux. Mais pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Après des années de recherche intensive et grâce à l'inspecteur Bouchna et au commissaire Arkady, on a retrouvé Smaïn qui est à l'affiche du film. Ah mais c'est vrai que je ne l'ai pas cité. Et oui, il y a Smaïn dans le film aussi. Absolument. Ça fait plaisir de revoir Smaïn. En plus, je me souviens quand même, c'est avec Guy Bonon aussi que vous aviez fait un spectacle à trois à l'époque. C'était pendant la guerre tempête du désert et on avait fait à l'Olympia un truc qui s'appelait coup de soleil et il y avait donc Smaïn, Guy et moi et c'était un truc justement sur la fraternité. Ça a bien porté ses fruits. Sur le moment, ça a été vraiment formidable et c'est des moments comme ça en ce moment qui me manquent évidemment mais j'ai appelé Guy Bedos j'attends qu'il me réponde. Voici quelqu'un qui a beaucoup tourné avec Arcadie aussi c'est Patrick Bruel. Salut Michel, c'est Bruel. Dites-tu tous les deux on est des passionnés de poker est-ce que toi aussi tu mets des lunettes au soleil pour déstabiliser tes adversaires alors qu'en fait t'es juste en train de faire une sieste parce que t'es vieux ? Vous ne croyez pas si bien dire. Je viens de finir je viens de tourner avec Claude Lelouch un film là il y avait une scène où je suis à table avec Cadmérat Elsa Zimmerstein Françoise Fabian enfin bon les personnages du film et c'est un moment dans la scène où moi j'ai pas grand chose à dire et ben vous allez pas me croire à un moment donné il dit coupé il regarde l'écran il fait mais il dort ça m'est arrivé ça promet le film j'espère que ça ne sera pas pareil dans la salle voici Ariel Dombal bonjour Michel Bouchna hola Miguel Bouchna Miguel je vous ai adoré dans le film trois hommes et un couffin qu'y a-t-il de plus beau qu'un homme qui s'occupe d'un bébé pendant que la mère se repose de l'effort d'avoir donné la vie non c'est la réalité la maman c'est au bout de sa vie parce que les hommes préfèrent regarder le football que changent les couches je vais applaudir Marc-Antoine Lebré Michel Bouchna à la fiche du petit blond de la Casbah Michel reste avec nous pour la valise RTL bien sûr les grosses têtes c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL RTL La valise La valise RTL avec Michel Bouchna le temps pour moi quand même de dire que vous allez passer là dans le où est-ce que vous passez ? à Menton vous m'avez dit Mérignac hier Caluire en Belgique aussi il y aura Sarcelles vous allez à Tahiti c'est pour vérifier les installations les installations de surf alors officiellement je vais à Tahiti pour jouer en janvier 2023 je joue une fois je jurerai ce 15 jours méthode Hidalgo méthode Hidalgo peut-être peut-être qu'enfin parce que je me suis organisé évidemment parce que je vais aller à la pêche et peut-être qu'enfin je pourrai enfin attraper un poisson parce que je suis le seul mec au monde ça fait 30 ans que je pêche j'ai pêché un poisson et il venait de naître je l'ai remis tout de suite à l'eau et à mon avis comment tu retenais un poisson qui vient de naître parce que c'était une dorade il y avait une couche c'est facile c'est juste après le poisson pané à mon avis quand je vais pêcher les mamans au poisson elles disent au petit vas-y tu peux sortir va t'amuser c'est Michel qui pêche tu risques rien j'espère que vous allez être plus doués pour la valise RTL pour attraper à nos auditeurs et qu'ils mordent à l'hameçon de la valise 1091 euros dans notre nouvelle valise l'album du vrai Malouf Capacity to Love et attention Florian Gazan lui-même a ajouté ce matin à 6h55 et oui il se lève tôt lui aussi Florian il a ajouté l'intégrale des bandes dessinées des albums Black & Mortimer dont le dernier album L'Art de la Guerre tout ça évidemment aux éditions Black & Mortimer comme leur nom l'indique Michel un numéro de 1 à 20 pour choisir un auditeur ou une auditrice au hasard 5 le 5 vous allez appeler Nicolas Nicolas Kibler qui habite à Blois donc dans le Loir-et-Cher ça va sonner chez Nicolas vous vous présentez vous avez déjà fait l'émission vous connaissez vous savez comment ça se passe oui bien sûr je vous laisse faire ça sonne chez Nicolas un Blaisois donc allo bonjour Nicolas bonjour c'est Michel Bougenin au téléphone bonjour Michel bonjour c'est pour la valise RTL vous êtes prêt ? je suis prêt alors qu'est-ce que je dois dire maintenant ? quel est le contenu ? quel est le contenu de la valise ? tu vois ça c'est un comédien Nicolas ? c'est un comédien Nicolas 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 attendez une seconde quel est le contenu de la valise ? j'ai juste une petite seconde je me mets à l'écart parce que je suis ça doit résonner ah oui ça résonne ah vous êtes où ? il est à l'écart la toilette non ? non c'est où les caves ? ah vous êtes au travail qu'est-ce que vous faites comme travail Nicolas ? j'ai une société de nettoyage je suis dans un immeuble actuellement ah vous êtes en train de nettoyer un immeuble nettoyer nettoyer au sens propre du terme voilà c'est parfait allez-y Nicolas écoutez je ne retrouve pas ma petite liste hélas oh non je suis encore je suis encore elle a été gagnée hier la valise ah donc c'est une valise neuve nouvelle oui j'avais noté que 1480 euros ah non là on est très loin alors c'est de la vieille valise ah ça c'est de la vieille valise oui écoutez tant pis pour moi Nicolas vous m'avez déçu ça va être une montre RTL alors et bien voilà on vous envoie la montre RTL made in France maintenant quand même oui et peut-être on peut offrir deux places pour aller au cinéma puisque vous êtes à Blois il y a un cinéma à Blois pour aller voir le film d'Alexandre Arcadier vous êtes d'accord Michel ? mais bien sûr on offre deux places bah oui j'en fous et Michel vous offre des citrons merci RTL deux places pour aller voir le petit blond de la Casbah le nouveau film d'Alexandre Arcadier qui sort demain on vous embrasse au revoir Nicolas au revoir Nicolas Michel Bougenard à l'affiche du petit blond de la Casbah ou en tournée avec son spectacle adieu les magnifiques merci Michel de te passer nous voir aux grosses têtes ça m'a fait plaisir à demain 15h30 pour d'autres grosses têtes dans un instant Julia Cellier avec Marc-Antoine Lebré bien sûr les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL bonjour heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui rentre plus souvent dans le grand studio que dans sa cuisine Ariel Dombal une grosse tête qui a fait de la pub pour Ariel en 1996 Christine Bravo bonjour bravo merci une grosse tête plus sûre de son QI que de ses réponses Caroline Diamant bravo une grosse tête dont le nom est une référence pour les bolides rouges comme pour l'humour noir Jérémy Ferrari bonjour une grosse tête qui parfois demande à son fils d'arrêter de jouer à la console mais c'est pour prendre sa place Florian Gazan bonjour 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 et une grosse tête qui présente le loto en France et fout les boules aux belges Christophe Beaugrand c'est vrai je ne vais pas faire gazon le générique du loto c'est le loto non c'est l'euro million oui l'euro million je ne savais pas le faire j'ai le fait c'est l'euro million une fois bonjour à tous soyez les bienvenus à l'euro million ce soir un jackpot exceptionnel de 150 millions d'euros elle s'en s'en prie le gars la tête de Christine on a beaucoup de belges dans la salle parce que en fait je ne comprends pas quand je te regarde tu parles de Gaza avec une cravate et là l'euro million c'est pas normal qu'est-ce que vous croyez que je fais moi aussi sur BFM on est tous logés à la même terre c'est aujourd'hui tout est possible le vendredi soir je fais les boules et le lendemain matin je fais Gaza je ne vous dis pas le dimanche mais l'euro million c'est pas tous les jours l'euro million c'est deux fois par semaine le mardi et le vendredi ah voilà quand même pourquoi vous vous intéressez au jeu du hasard Ariel puisque vous avez déjà fortune vous grattez parfois elle gratte sur Bernard Henry et sur Bernard Henry elle a gagné plusieurs fois le quart des boules elle a réussi non vous ne parlez pas comme ça Ariel je ne suis pas d'accord ça elle a gagné le jackpot la coquine je peux vous le dire j'ai toujours pas compris mais il n'est pas souvent là en ce moment qui ça ? Bernard non non c'est vrai qu'il a beaucoup été en Ukraine et puis maintenant il est parti sur d'autres fronts ah oui le Pas-de-Calais mais il est il est cop on a une pensée pour nos amis du nord évidemment c'est dans le nord le Pas-de-Calais les jeux du hasard bah oui c'est dans le nord elle n'a pas gagné au tirage de la nature c'est pas vrai elle est très chanceuse oui j'ai déjà vu ah vous êtes c'est dur de faire un compliment moi je tombe sur des vidéos Instagram de Christine qui sont incroyables je suis tombé sur une vidéo toi sur Instagram où tu expliques que tu n'enverras plus de vêtements à 20 euros sur Vinted parce que tu perds de l'argent avec des envois à 20 euros je n'ai jamais dit ça si tu as fait une vidéo pour dire mais je n'ai pas fait une vidéo pour dire ça du tout si si tu vends tes vêtements sur Vinted je vends ce que je peux oui mais sur Vinted j'ai des mains vous voyez mesdames et messieurs pour les stars les temps sont durs alors est-ce qu'on peut acheter par exemple une culotte de Christine oui mais il faut que ce soit à plus de 15 euros sinon elle perd de l'argent ah oui ça fait cher la culotte sur parachute.com c'est un slip que tu as il se déplie en 15 secondes j'aimerais bien vous défendre mais si j'ouvre ma gueule non mais vous savez que pardon moi j'en ai acheté une mais pas propre sur le bon petit crop alors rigolez pas il existe des sites internet spécialisés où les femmes même les hommes peuvent vendre leurs deux sous usagés et c'est très très cher une première citation vous avez raison passe pas en une citation s'il vous plaît première citation pour Théo qui habite Angers c'est dans le Loir-et-Cher pas Angers Angers la ville d'Angers comme on la connait qui habite en G autrement vous allez me dire ah mais c'est pas dans le Loir-et-Cher ah non moi je vous aurais pas dit ça je sais pas où est oui mais moi je sais qu'Angers c'est dans le Maine-et-Loire tandis que là c'est Angers A-N-G-E et ça c'est bien dans le Loir-et-Cher ah ils avaient pas l'argent pour le R et le S qui a dit les bavards sont ceux qui vous parlent des autres les raseurs sont ceux qui vous parlent d'eux-mêmes mais ceux qui vous parlent de vous sont de brillants causeurs oh là là qui a des proches c'est joli c'est pas Guitry c'est pas Guitry mais c'est un dramaturge Tristan Bernard non j'aurais peut-être dû Jules Renard non j'aurais dû vous la faire comme ça et bavards ceux qui vous parlent des autres Pagnol Marcel Pagnol Marcel Pagnol bon pour Armand Fauveau qui habite Amiens dans la Somme qui a dit je suis hypochondriaque enfin selon mon gynécologue c'est pas des proches non non je sais qui c'est c'est Groucho Marx non mais c'est un américain Stephen Wright Stephen Wright bonne réponse de Florian Gazon qui a dit et c'est pour Christelle Croisi qui habite la Ciota Nicole Croisi non là c'est sa soeur Christelle téléphone-moi appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes je vais me barrer encore j'en peux plus je préfère encore les polyphoniques qui a dit j'ai peur de m'ennuyer pendant la retraite parce que je n'y connais rien en jardinage je ne supporte pas les caniches et je ne m'intéresse pas à la météo Pierre Benichoux Philippe Bouvard Emmanuel Macron est-ce que c'est quelqu'un qui est à la retraite aujourd'hui ? quelqu'un qui n'a pas encore tout à fait l'âge de la retraite Patrick Timsit bonne réponse de Christophe Beaugrand une citation maintenant pour Clément Dels qui habite Bordeaux qui a dit une amitié fondée sur les affaires vaut mieux qu'une affaire fondée sur l'amitié Bernard Tapie ? non François-Marie Bagné mais vous n'êtes pas si loin Bernard-Henri Lévy sauf que ce n'est pas français voyez-vous Madoff Madoff non mais effectivement c'est un escroc non mais quelqu'un qui était qui était quoi ? et c'est Rockefeller bonne réponse qui était milliardaire alors Rockefeller bravo Florian Gazon quoi ça ? tu sais ça il est cultivé t'as jamais écouté l'émission non mais Rockefeller c'est pas qu'il savait que c'était Rockefeller Rockefeller celui dont le fils a été par les papous il a cherché un nom pardon Rockefeller avait un fils qui était son héritier il a été bouffé par les papous les papous bouffent les papous bouffent l'humain mais comment il s'est retrouvé dans cette situation parce que c'est pas courant et bien connement il a dit oui à Frédéric Lopez moi j'ai fait une super émission qui s'appelait des papous dans la tête et vous vous souvenez avec Bertrand Jérôme sur France Culture et donc voilà allez on passe à une question c'est une belle anecdote c'est une belle anecdote les grosses têtes sur RTL c'est de 15h30 à 18h bonjour à vous et ravie de vous retrouver pour les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL notez bien votre rendez-vous avec les grosses têtes vendredi 1er décembre au théâtre Jean Ferrat c'est à Fourmise dans le Nord alors attention pas la peine d'envoyer des mails parce que maintenant tout est complet prochain rendez-vous ailleurs attention une question pour monsieur Auchin Laurent Auchin habite les paroches dans la meure paroche 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 que tu es belle paroche 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 que tu es belle paroche 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 tu es comme le vent qui fait danser les étoiles paroche 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 c'est un très joli duo ah oui si tu n'existais pas déjà on a envie de les envoyer en tournée Alain Delon Et Dalida, vous pourriez le faire Ariel avec M. Beaubrand Ou M. Gazan, allez-y Parolé, parolé Parolé Je t'en supplie Parolé, parolé, parolé Je te jure Après je sais plus C'est tout pareil Il faut faire caramel, bonbon et chocolat Ah bon ? Caramel, bonbon et chocolat Si tu n'existais pas déjà Je t'inventerais Caramel, bonbon et chocolat Après c'est merci, pas pour moi Mais tu peux bien les offrir à une autre Car personne n'est pas l'une Et le parfum des roses Moi, les mots tendres Enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Mais jamais sur mon cœur Regardez la tête de Christine Après c'est dur pour elle Excusez-moi, j'étais pas là J'ai une attente Elle le fondillait les vertes ses lunettes C'est bon monsieur Donc le joaillier chômé Vous connaissez évidemment Oui Chômé Prépas Je ne m'achète plus ça Vous connaissez plus Chômé que le joaillier Le joaillier chômeur Elle connaît C'est quoi le joaillier chômeur ? Si, vous le dites Si, vous nous le dites Oui C'est quoi les tiards ? Un tiard, c'est un diadème Oh, on ne va pas tout vous expliquer J'aimerais bien comprendre cette émission C'est un diadème On va arrêter de faire des émissions Avec des pauvres Chômé, c'est une grande joaillerie C'est magnifique la maison Elle appartient d'ailleurs maintenant Au groupe LVMH La joaillerie chômée Normalement, là Ils sont en train de travailler en secret Mais c'est au début de l'année 2024 Qu'ils révéleront au public Mais qu'est-ce qu'ils révéleront au public ? Oui, la flamme olympique Non, pas la flamme olympique Un nouveau bijou ? Un nouveau bijou En quelque sorte, vous n'étiez pas loin Les médailles des Jeux Olympiques Les médailles des Jeux Olympiques Bonne réponse Bravo De Jérémy Ferrari Mme Le Maire Joana ou Mademoiselle Le Maire D'ailleurs habite Blourd Anne Hidalgo Et elle espère toucher un chèque RTL De 300 euros lui souhaitent Un jour j'irai à Tahiti Je la livrerai ma meilleure vie Quelle marque célèbre Doit son nom à de la peau de taupe ? De la quoi ? De la peau de taupe De la peau de taupe Quelle marque célèbre Quelle marque célèbre Doit son nom à de la peau de taupe ? Est-ce que le nom de cette marque Se dit peau de taupe en anglais ? Bien sûr Moleskine 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 Bonne réponse De la peau de taupe De la peau de taupe Les carnets en moleskine Sur lesquels Hemingway écrivait Et moi-même d'ailleurs C'est à peu près Le seul poids commun Moi aussi J'ai un carnet en moleskine Non mais c'est très chic Eh oui Skin Ça veut dire peau Et maule Ça veut dire taupe C'est pour ça que testicule de taupe se dit Vous connaissez pas Moleskine non plus Ah non pas du tout Vous écrivez sur quoi Jérémy ? Sur du papier Pas sur des taupes Excusez-moi Des peaux de taupe Mais c'est vraiment de la peau de taupe Moi j'adore les cahiers Moleskine Ah oui Il y a plein de coudeurs Non mais c'est juste la couverture A l'intérieur Ce sont des pages normales Ah non 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 Les pages ont des belles lignes Mais elles sont pas en peau de taupe Et il reste les petites griffes ? Les lignes sont bien parallèles Qu'est-ce que vous dites ? Il y a encore les griffes Ou il n'y a plus la peau de taupe ? De la taupe Non 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 Mais c'est la vraie peau de taupe ? Non j'imagine que Non 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 Ça me dégoûte l'idée Bah historiquement peut-être Parce que c'est la base imagine C'est bizarre comme idée d'écrire sur une taupe La couverture de votre cahier Ou de votre carnet Ou de votre agenda Ils font des agendas aussi Est lisse comme une peau de taupe D'où le nom Moleskine C'est lisse une peau de taupe ? Oui c'est très lisse J'ai peu croisé de taupe Sauf une vieille taupe Qui commence à rider évidemment Moi je sais un truc rigolo Sur les taupes Je crois que c'était pour un sketch Que j'avais lu un truc sur les taupes Et alors les femelles taupes Choisissent leur mâle En fonction de la taille du sexe du mâle Comme tout le monde Apprends nous quelque chose qu'on ne sait pas Tu vois qu'on les choisit À l'avant-cât d'un peu nous Les femelles taupes Elles tâtent Parce que comme elles sont dans le noir Elles ne peuvent pas avoir vraiment un corps Et donc elles tâtent Et en fonction de la taille Elles choisissent de s'accoupler avec ce mâle ou pas C'est incroyable Jean-Fuie fait pareil Dans certains établissements parisiens Non mais il paraît que Le plus grand un Et bien c'est tout de même Le plus grand quoi ? Le plus grand un Quoi ? Non non Elle a dit non non C'est une baleine C'est donc un cétacé Dans le monde entier Tu peux dire pédis ? Oui Et oui Et il mesure 2m60 Mais ta langue ne va pas tomber 2m70 au repos Et étrangement Les baleines Aiment quand il y a plusieurs partenaires Et oui Plusieurs partenaires Successifs Ah successifs D'accord On apprend qu'elle fait bander les baleines Et qu'elle regarde les partouces de baleines Vous avez le sens du résumé Frestine C'est bien On dirait une chanson de Patrick Sébastien Elle fait bander les baleines Elle fait bander les baleines Elle fait bander les cachalots Elle fait bander les orcalots Et qu'est-ce que ça donne l'eau Vous nous faites dire à rien Non mais moi je vais vous donner une information A connaître toute sa vie Oui c'est scientifique Non mais tu as raison C'est scientifique Ça peut servir Voilà C'est quand on va à la mer C'est à voir qu'elle est le plus gros des rots Mais j'attends quand elle dit Le plus grand du bain Moi tu vois Quand j'ai rencontré Oui Quand une orque Une orque s'use Elle s'est fait attaquer Les grosses têtes C'est tous les jours De 15h30 à 18h Sur RTL RTL Les grosses têtes Répondent aux auditeurs Et c'est Magali La première auditrice Qui s'est inscrite Sur lesgrossetêtes Arrobas RTL.fr Bonjour Magali Bonjour Laurent Bonjour les grosses têtes Bonjour Magali Bonjour le public Ah bah le public vous encourage A dire ce que vous pensez Évidemment Et d'ailleurs c'est plutôt agréable Ce que vous nous écrivez Votre émission est un rayon de soleil Me dites-vous J'ai redécouvert votre émission Pendant le confinement Donc il y a maintenant Un ou deux ans Et toutes vos grosses têtes M'aident à m'endormir Ah bon ? Car c'est en faisant la liste C'est agréable En faisant la liste Par ordre alphabétique Ou dans l'ordre inverse Des grosses têtes Que je parviens un certain soir A trouver le sommeil Ça alors Magali Vous partez de qui Jusqu'à qui alors ? Alors je pars de Ziz du Panier Oui Et puis je remonte Jusqu'environ As Mais dans les H Je suis un peu perdue Parce qu'il y a des nouveaux Qui viennent d'arriver Comme Juan Arbelez Donc voilà Ferrari il est entre qui Et qui alors Ferrari ? Alors je sais pas pour dire Je sais qu'il y a L'Ian Folie dans les F C'est plutôt pour vous voyez Par lettres alphabétiques Ah d'accord Je prends la lettre Et puis après je Vous n'avez vraiment Aucune famille Aucun ami Pour faire ça Avec un genre des grosses têtes ? Non non Jérémy Ferrari Je vous avais écrit aussi Un petit message Dans mon mail Parce que j'ai adoré On est allé avec mon mari Et mon fils de 13 ans Voir votre spectacle Il a adoré Ah bah c'est génial Il avait 14 ans La fin du spectacle On s'est pas endormi du tout Ah c'est gentil Bah tout ça est très très gentil C'est gentil Magali Et quand j'ai su ce matin Que j'allais passer Et je lui ai envoyé un message Il est au lycée Je lui ai dit Qu'est-ce que je dis à Jérémy Ferrari Il m'a dit Bah tu lui dis Qu'il continue à faire de l'humour Parce que ça lui va bien Ah bah très bien C'est très gentil Bravo Magali Merci Magali Magali Vous savez ce qu'on va faire Parce que moi je fais comme vous Le soir je m'endors En prenant tous les noms des auditeurs Par ordre alphabétique D'accord Et je vous garde dans les M Anna Almanac Elle s'est vendue Valérie maintenant Bonjour Valérie Bonjour Alors Valérie Elle ce qu'elle adore C'est le rire de petite fille D'Ariel Dombal C'est bien ça Il n'y a pas que le rire Il n'y a pas que le rire C'est ça Valérie Ah oui c'est ça Ah vous dites Chacun a son rire Aux grosses têtes C'est ça Ah oui Souvent dans la vie Chacun a son rire Et j'ai attribué une cour Pour chaque rire Ah oui La cour de récréation Pour Ariel Dombal Qui a un rire de petite fille La basse cour Pour Jean-Fille Qui a un rire de canard La cour du roi Pour Franck Ferrand Et son rire de courtisan Et la cour des miracles Pour Johan Rioux Et son rire démoniaque Oui ça lui va bien Ah bah c'est bien vu tout ça Valérie Dites donc Ah bah oui Je m'amuse bien Ah bah oui Les gens ont beaucoup de temps Pour eux quand même Faites quoi dans la vie Valérie ? Là je suis en invalidité Alors je comprends On vous remonte le moral Exactement Et vous nous dites Que vous nous écoutez Avec gourmandise Tous les jours Alors on vous donne rendez-vous J'ai pris du poids du coup Ah bah C'est ça le problème On vous embrasse Et on espère que très très vite Vous allez retrouver la santé Valérie Au revoir Valérie François maintenant Bonjour Laurent Bonjour les bonheurs Alors François me dit Je vous écris Car je suis hyper content Du retour de Christine Bravo Evidemment Je la trouve belle Intelligente Cultivée Drôle Il est resté en Il y a un truc louche Non Et il termine Non Je suis sûr qu'au fond Vous aimez bien Christine Bisous Christine En plus j'ai eu l'occasion De lui faire la bise Quand je suis venu vous voir Ah bon Vous m'aviez acheté des trucs Sur Vinted Elle vend une culotte A 20 euros Je vends mon dressing Sur Vinted Voilà Bah oui c'est ça que j'ai vu Sur les vues sur Instagram Mais je vends tout Je vends des trucs A 20 balles Mais arrête Je précise rien du tout Tu précises que si c'est plus de 15 euros Tu n'en vois pas Mettez-toi Et calme-toi Il s'impose à moi Je vous rappelle quand même Qu'à la base C'est quand même l'ex Miss France Camille Serre Qui est légérie de Vinted Et en fait quand tu vas sur le site Tu tombes sur les culottes De Christine Bravo C'est pas tout à fait la même C'est d'une vulgarité ce que tu dis Les culottes Alors tu vends quoi ? Non Elle vend ses vieilles tenues d'antenne Dans lesquelles elle ne rentre plus Elle a quand même changé la bépière Elle a les mêmes lunettes C'est normal Et les gens achètent alors vos tenues ? Ah oui en 5 minutes Je n'ai même pas le temps Tu vends des grandes marques ? Ouais je vends de la marque Mais le problème c'est que je me gourre Et là j'ai envoyé un pantalon A une fille qui m'a acheté une jupe Ah oui Ah bah oui Et là ça grogne sur Vinted Parce que j'ai... Ça grogne Ah oui ça grogne Non mais écoute C'est un geste pour la planète Et pour ma pomme Parce que moi j'ai payé On va repartir la phrase C'est un geste pour sa pomme Non 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 Moi j'ai payé mes fringues Parce que moi à l'époque Tu comprends On prêtait à des ruquiers Du Dior Mais à moi Ni on m'a donné Ni on m'a prêté C'est étonnant Donc j'ai tout Et bah oui Mais parce qu'attends Il fallait rentrer dans le 36 Et puis il fallait valoriser les fringues C'est vrai Non puis c'est vrai qu'avec les nouvelles tenues Que vous avez Ce sera plus discret Quand vous irez au Resto du Coeur Quelle nouvelle Je comprends rien On a compris nous Et bah moi je comprends pas Vous êtes toujours là Comment vous appelez déjà vous ? François 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 Vous êtes toujours là François Moi j'ai pas honte des Restos du Coeur Monsieur Riquet Pardon Toute ma famille y va au Resto du Coeur Elle les a tous abandonnés Bah tu m'étonnes On y mange mieux que chez toi Au revoir en tout cas François Et merci pour votre appel Jean-Baptiste pour terminer Oui Allo Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Vous monsieur Laurent Qui est à tous les grosses têtes Ah bah c'est Jean-Baptiste Vous aimeriez devenir sociétaire des grosses têtes Parce que vous avez une grande culture cinéphile Dites-vous Oui oui Tout à fait D'ailleurs pour vous dire Quand j'étais étudiant J'avais créé un ciné-club Et à l'université Et j'avais même tenu une chronique cinéma Sur la radio étudiante Allez on essaye On essaye Je pose une question cinéma au hasard Attendez faut que j'en trouve une qui me vienne Oui Et on voit si vous me répondez Alors attendez Attendez attention Hop Et voilà ça y est c'est parti Qui a réalisé le film Les WC sont fermés de l'intérieur ? Patrice Lecomte Eh bah oui c'est gagné Bravo Bravo C'est gentil pour Patrice Lecomte Avec Jean Rochefort et Coluche Avec Jean Rochefort et Coluche Et qui on apercevait aussi Une grosse tête dans ce film On voyait une grosse tête Attention Là vous pouvez chuter Jean-Baptiste Aïe 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 Ah oui C'était un homme ou une femme ? Une femme Daniel Évenoux Et c'est Daniel Évenoux Bonne réponse de Caroline Diamant En tout cas bravo Jean-Baptiste Vous êtes cultivé On vous envoie une autre RTL Les grosses têtes sur RTL C'est de 15h30 à 18h Les grosses têtes avec Laurent Ruquier C'est tous les jours de 15h30 à 18h Sur RTL Toujours avec Christine Bravo Ariel Dombal Jérémy Ferrari Christophe Beaubrand Caroline Diamant Et Florian Gaston Pour Antoine Lechueur Qui habite Brève-la-Gaillarde En Corrèze Bien sûr Vous connaissez la chanson De Jean-Jacques Goldman Née en 17 À Leidenstadt Dans les ruines d'un champ de bataille Aurais-je été meilleur Ou pire que ces gens Si j'avais été allemand ? Eh bien justement Où se trouve précisément Dans la ville de Leidenstadt Alors je peux vous le dire Elle n'existe pas Vous le savez ? Ouais Elle n'existe pas Bonne réponse de Caroline Diamant Elle n'existe pas Elle n'existe pas Il a décidé d'inventer un nom de ville Pour quelqu'un Si je ne m'abuse Leiden veut dire souffrir en allemand Exactement Et Stadt veut dire ville Ville de souffrance Mais la ville de Leidenstadt En fait n'existe pas réellement Si vous la cherchez en Allemagne Vous ne la trouverez Ou ailleurs d'ailleurs Vous ne la trouverez jamais Excellente réponse Caroline Elle est forte Une question pour Jean-Michel Boucard Dimanche Qui va illuminer les Champs-Elysées Avec Anne Hidalgo A partir de 11h Un Hawaïen Un Tahitien Un Tahitien Tahitidouche Un Polynésien Un Polynésien peut-être Je ne sais pas Un Mandalire Pourquoi un Mandalire ? Et bien pourquoi pas un Mandalire ? Généralement c'est des jeunes actrices Ou acteurs Exact Un homme ? Pierre Ninet ? C'est un homme Pas Pierre Ninet Mais on n'est pas loin Quelqu'un qui tourne à peu près Autant que Pierre Ninet Ah bah Jean-Dujardin Non mais On est encore plus proche On est encore plus proche Lelouch Gilles Lelouch Gilles Lelouch Bonne réponse Et oui C'est Gilles Lelouch Qui va illuminer Les Champs-Elysées Auprès de Anne Hidalgo Qui sera d'ailleurs En tenue effectivement Polynésienne Avec un collier de couleurs Un collier de couleurs Les soutiens-Gorges Sont en oie de coco Elle veut rentabiliser le voyage C'est pour ça Pourquoi vous vous acharnez sur elle ? Ah non Elle est tellement sympathique Bah oui évidemment Toi tu viens en Corse Elle n'a pas besoin de nous Pour s'acharner Elle le fait très bien toute seule Et d'ailleurs non Mais c'est vrai qu'il n'y aura Rien de Polynésien Je rigole Mais les festivités Débuteront à 11h Avec la piétonisation Donc des Champs-Elysées Et des musiques latines Une batoucada C'est ce que c'est Qu'une batoucada C'est brésilien C'est brésilien C'est brésilien Une sorte de samba Ah mais c'est pour son prochain voyage Oui Elle va aller vérifier A Rio de Janeiro Comment ça se danse Pour être sûr Illuminons l'avenue Faisons briller Paris Alors on ne dit Pardon On ne dit plus Noël Il faut dire Ça c'est pour les fêtes De fin d'année Mais il ne faut pas dire Noël Pourquoi ? Parce que c'est la laïcité Eh oui Mais qu'est-ce que tu racontes Et ça ne sera pas annoncé Comme les illuminations de Noël En principe Ah bon ? Mais qu'est-ce que c'est On ne dit plus les illuminations de Noël Non mais ça ne va pas Si mais je suis désolé Moi je te dis Mais qu'est-ce que tu racontes ? Après c'est vrai Non mais est-ce que le Père Noël Sera interdit aussi ? Alors ça je ne sais pas C'est une invention américaine De Coca-Cola le Père Noël Non mais C'est Saint-Nicolas à la base Oui oui c'est ça Mais enfin Où est-ce que vous fêtez Noël Ariel ? Eh bien écoutez à Strasbourg Ouh comment ça se fait ça alors ? Non non c'est parce que je tourne un film Et je serai par là-bas Oui mais il y a le marché de Noël C'est magnifique Voilà exactement Moi j'adore quand elle fait des vidéos Elle chante avec son camarade L'année dernière t'as fait un Vive le vent absolument magnifique Ah oui c'est vrai Elle fait des vidéos sur Instagram Magnifique Avec Vincent Daré Vincent Daré On va le faire venir au gros stagilien Vincent Daré Il est complètement fou Alors attendez Qu'est-ce que vous tournez comme film ? On aime savoir être au courant Qu'est-ce que vous tournez comme film à Strasbourg ? Eh bien La grande saucisse La grande saucisse Non justement pas Ça s'appelle le livreur de Noël Ça ne s'appelle pas le livreur des fêtes de fin d'année C'est quoi le pitch du film alors ? C'est un conte pour enfants Ah oui ? Et moi je joue une prima donna ballerina Ah bon ? Russe Ça alors ? Oui A Strasbourg Oui c'est très populaire en ce moment Toi les russes Voilà non mais c'est pas Il y a son mec qui est sur le front en Ukraine Elle va jouer une russe Tu vas pas le dire Ça équilibre Elle va se prendre une roquette Oui ça peut-être Voilà Mais alors qui d'autre joue avec toi ? Ah mais c'est top secret Je ne dis rien Ah mais c'est pour la télé ? Le cinéma ? C'est pour la télé Super production ? Plateforme ? Pour une plateforme ? Non pas pour une plateforme C'est pour Dorcel ? Pour le cinéma Ah oui c'est érotique La baronne russe attend le livreur J'attends mon colis Amazon Madame vaut-elle que je mette le petit Jésus dans la crèche ? Madame est très hôte de Noël ? J'adore vos accents Bonjour je viens livrer gros colis C'est vous la mère Noël ? Oui je ne sais pas Comment vous parlez à Ariel Dombard ? Moi Ramon et Cheminet ? Je vous arrête de s'agiter comme ça C'est interdit Vous êtes vraiment sur des pornos qui parlaient comme ça ? Parce que moi je n'ai pas vu le même que vous Tu sais moi généralement je baisse le son Non mais il y a souvent des livreurs En tout cas écoutez ça va être une belle cérémonie Ah sûrement On est reparti sur Hidalgo Ah oui ? Laurent tous les ans il change le thème des illuminations ? Oui alors c'est tous les ans Ce sont des nouvelles ampoules Moins chères que les années précédentes C'est que des LED Que des LED Il n'y a que des LED Et un Hidalgo Oh non franchement Une beauté parmi les LED Il y a du monde à ces... Oui toujours moi j'y l'ai beaucoup fait pour 50 minutes inside Ça dépend de la célébrité L'année où il y avait Diane Kruger Elle est pas un chat ? Bah oui Ah Diane Kruger Elle est populaire en Allemagne Bah oui mais bon Elle est allumée en Allemagne T'as qu'une Allemande sur les Champs-Elysées ? On dirait vraiment de plus en plus une vieille à son balcon C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL Une question pour Amy Gervais Sarah Gervais Et la question concerne le panier de fraises Un panier de fraises très cher Puisqu'il manque pour acheter ce panier de fraises Il s'agit évidemment d'une toile Une toile de chardin Bonne réponse Ariel Gombard Qu'est-ce que ça dépasse un million d'euros ? Je donnais la réponse Pour l'instant il y a deux bonnes réponses C'est la joaillerie à Concorde Et les pavons d'un million de chardin Vivement la question sur le caviar C'est un très bon peintre Jean-Simeon Chardin Il fait des toiles magnifiques L'autoportrait au Bésicle Par exemple C'est lui qu'on voit sur cet autoportrait Jean-Simeon Chardin Oui c'est normal que ce soit lui qu'on voit Puisque c'est un autoportrait Oui mais avec des Bésicles pareils C'est plus étonnant D'où le nom de l'autoportrait Autoportrait au Bésicle Et effectivement il y a aussi Ce fameux panier de fraises Des bois Signé Jean-Simeon Chardin Que le Louvre veut acheter Mais comme ils n'ont pas assez d'argent Oh ! Sachez chou ! Ah bah oui On manque à demander à Anne Hidalgo Ah non mais ça coûte quand même Plus de 24 millions d'euros Ça fait cher le quiot Enfin vous dites qu'il manque que 1 million trop Oui parce que déjà LVMH a donné 1 million d'euros Le Louvre Ils ne peuvent pas donner plus Et puis voilà petit à petit On arrive à la somme Attendez parce que là Mais il manque encore 1,3 million d'euros On est loin de la somme Et puis après il va falloir financer la chantilly De toute façon c'est pas la saison Aurélie Carpentieri habite à Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis Et la question concerne les Ypsiloniens Oh il n'y en a plus beaucoup Il y en a moins de 100 aujourd'hui en France Des Ypsiloniens Mais où les trouve-t-on ? C'est les habitants d'une ville ? Oui absolument Donc c'est une petite ville Ils habitent la jolie ville d'Ypsilon ? Non Est-ce que c'est un endroit ? Je crois que le nom de la ville n'a rien à voir Un peu quand même C'est en France Laurent ? Pardon ? Est-ce que c'est en France ? Oui je vous ai dit Ils sont moins de 100 en France C'est pas Sergi-le-Grand Les Ypsiloniens mais où ? A Sergi ? A Sergi non Est-ce que c'est un lieu qui est connu pour autre chose ? Qui est quelque chose d'historique ? Oui 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 C'est l'île-Dieu Vous dites ? L'île-Dieu L'île-Dieu ? Pas du tout Mais non il y a encore J'y ai cru Il n'y a pas de 100 habitants à l'île-Dieu J'en dis rien je ne sais même pas où c'est Mais c'est une grande île C'est une grande île C'est une grande île Donc c'est une sorte de village qui se désertifie Bon je ne sais pas s'il se désertifie Il y a un château moins de 100 Je ne sais pas si Mais moins de 100 ils n'étaient peut-être jamais de 100 Je ne sais pas si il y a un château mais en tout cas Vous avez dit c'est connu ? Non mais c'est historique Oui ça c'est connu c'est vrai Il y a une bataille ? Pas une bataille Est-ce qu'il y a un monument ? Non il n'y a pas de Ah mais c'est le Mont-Saint-Michel Est-ce qu'il y a un homme politique qui gravissait une roche ? Ah oui la roche de soffre La roche de soffre Un fait divers à Troyes Mais c'est en France non ? Il n'y a pas eu de fait divers à Troyes C'est en France Il y a eu du foie que je lui ai dit que c'est en France Est-ce que c'est dans le Nord ? Oui c'est dans le Nord C'est Ize C'est Ize C'est la ville I Qui s'est écrit avec un Y Avec une seule lettre C'est la seule ville chez nous Qui n'a qu'une seule lettre La ville dit Y Il n'y a pas de S Y tout court Bonne réponse sur Florian Gavard Ah bravo Et Epsilon C'est la lettre grecque Le village d'Y On prononce I le nom de la ville Mais ça s'écrit Y Une seule lettre dans la vallée de la Somme C'est la seule commune française Dont le nom ne comporte qu'une seule lettre Est-ce que c'est joli ? Mais alors on dit quoi ? J'habite Y ou j'habite I ? On dit je suis Psylonien Puisque c'est le nom des habitants De I La ville I C'est terrible parce que quand on entend Attends Bonjour c'est carrégnement J'habite I Vraiment ça le fait pas Si Ariel habitait là-bas Ce serait Lady Di Ce serait pas mal Oh Merci Florian De rien Ce sera la seule fois Elle est pas prête de voir le bout du tunnel En plus quand on entend Ypsilone On a l'impression que ça va être une cité C'est incroyable C'est peut-être très beau Elle est dans le Santerre Vous voyez à 10 km de Perronne Dans la Somme Vous avez les villes plus connues autour Il y a A, il y a E, il y a O Il y a U Forcément à un moment Vous avez Bettencourt sur Somme Matini Croix-Moligno C'est connu Croix-Moligno Parny Falvi Ah Parny c'est bien C'est une belle vie Mais moi je ne situe pas trop la Somme C'est à la banque C'est à la fin de la mission Dit-elle en vérifiant son portefeuille Vous n'aimez pas voyager Vous n'aimez pas le nord de la France Ah c'est dans le nord ? Oui c'est dans le nord Mais près de quelle rivière ? La Somme De la Somme De la mer Qu'est-ce que vous en avez ? C'est quel château le plus près ? Ce qui est amusant c'est que le maire dit Oui Le maire dit oui 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 S'appelle monsieur Jolie Vincent Jolie avec un Y à la fin Ah C'est quand même chouette Heureusement que la ville ne s'appelle pas E T'imagines s'ils y se habitaient là-bas ? Bah il y a E Bah il y a E, il y a une ville Il y a le maire d'E Oui Bah oui Eux c'est dans l'heure je crois d'ailleurs Ouais ouais Ou pour le maire de lui Il n'y a pas de restaurant à eux Pourquoi ils réserveraient une table ? Ah oui Tandis que à E Il y a un maire qui s'appelle Vincent Jolie Avec un Y Qu'est-ce qu'un restaurant à E ? Non un restaurant très aimé Ah il y a une personne qui n'a compris non plus Aïe aimée Aïe aimée ? Non je disais d'expliquer à Caroline Je vois qu'elle réfléchit encore Ouais j'ai pas compris non plus Oui Il y a un restaurant Aïe Là je suis en vache devant le train là Il y a un restaurant Je l'individe Non mais un restaurant Aïe Non il est très aimé Aïe détesté Aïe On se retrouve après la pub Les grosses têtes sur FTL C'est de 15h30 à 18h Une question pour Nadège Milon Qui habite Beuverie Dans le Pas-de-Calais Beuverie ? Oui Christine ? J'adore Ça c'est drôle J'ai vraiment de là-bas Elle habitait Alors là On a vraiment des noms Si tu te présentes là-bas A tes mères Il paraît qu'il y a Beuverie Il n'y a pas beaucoup d'habitants Ils sont cuites Le maire d'Ivre Bon du cas Là j'ai essayé de vous faire deviner Le nom d'une grande artiste Il y a une plaque d'ailleurs Aux 40 Rue de Villejuste Aujourd'hui c'est devenu La rue Paul-Valéry Dans le 16ème arrondissement Et aux 40 Rue Paul-Valéry Il y a une plaque pour dire Dans cette maison Fût construite Fût construite Fût construite Régime Par exemple Fût construite Reconstruite On a vécu Alors qui a été construite Qui a été construite Dans cette maison Construite Et habitée Ah c'est une dame Qui a construit une maison Voilà elle a fait construire Une maison Où a vécu d'ailleurs Paul-Valéry D'où le nom aussi De la rue Paul-Valéry En fait elle a Habité dans une rue Qui ne s'appelait pas encore Paul-Valéry Parce que J'ai l'impression De la pauvre Vous n'avez pas choisi Le chemin le plus facile Pour poser cette question Je le sais Mais vous avez récupéré Des énigmes du Pierre Fouras Ou quoi ? J'essaie de vous expliquer On cherche une artiste Qui habitait 40 rues de Villejuste La rue est devenue Rue Paul-Valéry Parce que François-Valéry Pardon Paul-Valéry Habitait là Parce que En fait lui Paul-Valéry Lui a succédé Mais la maison Elle a été construite Par elle D'où la plaque Dans cette maison Construite et habitée Par Un Qui a vécu Avant Paul-Valéry Elle est vieille Elle est morte Vécue et mourue Paul-Valéry Alors une grande Une grande artiste Est-ce que ce serait Sarah Bernard ? Non Je pense qu'elle est étrangère Et qu'elle est américaine Ah non non Elle est française Elle est morte Je pense qu'elle est française Elle est morte de syphilis Ah c'est très Dans la mode Est-ce qu'elle est au Panthéon ? Elle est morte à 10h du soir Quelle chance ? À 10h du soir C'est précis Mais quel jour alors du coup ? Parce que L'heure c'est une chose Mais bon Elle est morte à 10h du soir D'une méchante syphilis Elle avait mangé Un bouillon de poule À 10h du soir Attention Mais moi je vous donne Des vraies infos Vous voyez Elle avait de la température Laurent ? Elle avait une syphilis pulmonaire Ah on peut N'en mettre dans le bouillon ? Est-ce que c'est la dame aux camélias ? Non Qu'elle lui avait refilé son mari Quand même C'était qui son mari ? Ah c'est son mari ? Ah ouais Son mari était le frère De quelqu'un de connu Puisqu'elle était la belle-sœur De quelqu'un de connu Trousse ? Oui bah c'est les mêmes On dirait un sketch De Raymond Deveau Mon passant ! Et elle a bêté Haï Qui de mon passant ? Alors attendez On va trouver quel type d'artiste ? Mais vous me laissez pas terminer ma question Mais oui mais non Alors terminez Mais dépêchez-vous Ça fait une demi-heure Il va y avoir la pub là Elle est morte en quelle année ? Vous pouvez vous exprimer clairement ? Elle est morte à 10h Vous êtes solidaire avec moi Ariel ? Je suis solidaire Est-ce que vous pouvez résumer à mes camarades ? Alors on résume C'est rue Paul Valéry Parce que Paul Valéry a habité une maison Qui fut la demeure d'une grande artiste Morte de la syphilis à 10h du soir Voilà ! Bravo ! Bravo ! On dirait le plus de l'autre ! Avec un chandelier ! Un chandelier ! Mais attention Attention elle est pas morte ! Elle est pas morte ? Elle est toujours vivante ? Non non ! Elle est pas morte dans cette maison Paul Valéry est morte dans la maison Elle construit la maison Elle y a habité Mais elle est morte rue Weber à Paris De la syphilis Consiste Weber à la syphilis ? Mais pourquoi elle avait déménagé ? Au 10 rue Weber A quelle heure elle est morte ? A 22h A 22h Elle est morte au 10 rue Weber A 10h ou à 10h ? Quelle année ? En 1895 Le 2 mars 1895 Ben voilà ! A 10 rue Weber A Paris à 10h Bon Laurent Est-ce que c'est une... Elle est... Et malgré le fait Ah c'est pas terminé Mais j'ai tellement peur Une deuxième chose ! Allez ! Et vous avez des caouettes ? On tiendra jamais ! Mais j'ai peur d'être interrompt ! Alors encore plus ! Pardon ! Est-ce qu'elle écrivait ? Je termine ma question ! Ah non mais attendez ! Vous n'avez pas fini la question encore ? Non non ! J'en peux plus de cheminée ! Parce que du coup on ne sait pas ce qu'on cherche ! Laisse-le finir la question ! Oui ! Si elle se trouve elle sera facile ! Oui ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ça c'est pas du jeu ! Non non ! Ça c'est pas du jeu ! C'est pas une question dure 5 minutes ! On ne sait même pas ! On ne sait pas partir le gong ! Non ! Mais c'est de votre faute ! Ah non ! Honteux ! Ah oui je suis interrompu tout le temps ! Oui je suis d'accord ! Elle l'a mis au cimetière de Passy ! Oui ! Ah ne nous donnez pas l'adresse ! Et ce qui est terrible pour cette femme qui est une artiste quand même célèbre ! C'est qu'il est écrit simplement 1 1 1 1 VOV 2 ! Ok ! Laurent est-ce que vous pouvez répéter la question ? Ah bah non ! Non non ! On vient perdre 300 euros ! Non non ! C'est honteux 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 ! C'est pas la goulue ! C'est pas la goulue ! C'est pas Miss Tinguette ! C'est pas Miss Tinguette ! Damien ! C'est Patachou ! Mais non ! Régine ! C'est qui Patachou ? C'est Patachou non plus ! C'est une chanteuse ! C'est une vieille chanteuse ! Non ! Non c'est une croix ! C'est une croix ! Oh ! Vous me parlez autrement ! Est-ce que c'est une vieille animatrice télé ? Est-ce qu'elle vant ses fringues sur Vinted ? Est-ce qu'elle vant ses fringues sur Vinted ? Et sur le bon coin ! Elle vant sa syphilis sur Vinted ! Qu'est-ce qu'elle faisait ? Et ben euh... Oh là là, je suis la concierge ! C'est du courrier, monsieur Lucien ! Alors ! Tu vas répondre, Luquier ! Il y a recommandé pour vous, monsieur Luquier ! Et on a recommandé le quatrième, là ! Et j'en ai marre de vos colis Amazon ! Et les poubelles, elles vont pas sortir toutes seules ! Alors... Le mercredi, c'est le mercredi ! Et on ferme le portail après avoir rentré la bagnole ! Et les vélos, c'est pas dans la cour ! Faites vos vélos, là ! J'en ai une comme ça dans mon immeuble ! Est-ce que quelqu'un dans le public a la réponse ? Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse dans le public ? Est-ce que quelqu'un a la question, déjà ? En tout cas, l'auditrice mérite 300 euros ! Et je vais reposer la question pour un autre auditeur ! Après la pub ! Les grosses têtes ! C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL ! Allez, c'est reparti avec les grosses têtes de Laurent Ruquier ! Sur RTL, Florian Gazon, Christine Bravo, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Jérémy Ferrari et Ariel Lombard ! Alors, je repose la question, mais cette fois, c'est pour Marc Belin ! Je ne vais pas vous refaire tout le détail ! Non, non ! On a le résumé ! Syphilis, Deezer, Paul-Valéry, Larue... On cherchait un artiste, vous l'avez compris, qui était la belle-sœur d'un artiste qui pratiquait le même arquel ! Ah, j'ai Claudel ! Non, ce n'est pas Claudel ! Ce n'est pas le même arc... Rodin ! Ben, Rodin, ce n'est pas le bon frère de... Vous comprenez ce que je veux dire ? Ah oui ! Bon, bref ! Non, mais si je suis interrompu tout le temps ! Non, on ne va pas refaire encore une pouce cube ! Alors, une question qui va faire avancer le schmilblick ! Allez-y, Caroline ! Quelle était la profession de son mari-veuf ? Eugène ! Il s'appelait Eugène ! Eugène Su ! Eugène Su ! C'est Eugène Su ! J'ai pas été clair dans ma question ! C'est de la croix ! On te demande quelle était l'activité, et vous répondez Eugène ! Eugène ! Eugène n'est pas une activité, Eugène est un vrai nom ! C'est Eugène qui avait la syphilis ! Ah oui, c'est Eugène qui lui a refilé la syphilis ! Eugène Poubelle ? Eugène, il avait le même nom que son frère, ce qui est logique ! Ah ! Eugène Lumière ! Excusez-moi, j'ai été aux toilettes, vous pouvez répéter la question ? Non, on a avancé, il y a un Eugène dans l'histoire maintenant ! Eugène le mari ! Eugène, c'est le mari de celle qu'on cherche ! Il est connu, Eugène ! Non, Eugène n'est pas connu ! Je vous ai dit qu'il est connu ! Non, le frère d'Eugène ! Elle est veuve d'un inconnu ! Elle est veuve d'un inconnu ! Elle est veuve d'un inconnu ! Non ! Mais si ! Elle est veuve d'un inconnu ! Mais attendez ! Elle est inconnue ! Légitimus, Bernard Corfant, lequel ? C'est Murbrous ! Elle est veuve d'un syphilitique ! Oui, et elle est belle-sœur de quelqu'un de connu ! Et c'est ça qui est triste ! C'est ça ou pas ? Elle était telle connue ! Elle était telle ! Elle était telle ! Est-ce qu'elle était peintre ? Elle est en train de mal tourner cette réunion d'alcooliques anonymes ! Laurent, est-ce que cette dame était... Elle était telle ! Est-ce qu'elle était peintre ? Marie-Laurencin ! Non ! C'est d'ailleurs ça qui est triste ! Vous n'avez pas compris ce que je voulais vous dire ! Non ! Je crois que même vous, vous n'avez pas compris ! Si ! Ce qui est triste, c'est qu'elle, c'était une grande artiste ! Et au cimetière de Passy sur la tombe, c'est marqué 1-1 ! Veuve de Gênes 1 ! Alors que lui... Et moins connu qu'elle ! Oui, mais parce que son frère était connu, Laurent ! Son frère, lui... Est-ce qu'elle a été connue sous le nom de son époux ? Et puis, elle est morte grâce à lui ! Ah, c'est vrai ! Oui ! Donc, il mérite d'être sur la tombe, excusez-moi ! Aujourd'hui, elle a des expositions à son nom dans Paris ! Alors qu'elle est effectivement la belle-sœur d'un artiste qui pratiquait le même art qu'elle ! La peinture ! La peinture ! La peinture ! Est-ce qu'elle signe de son nom de jeune fille ? Oui, oui ! Oui, c'est son nom de jeune fille ! C'est son nom de jeune fille, absolument ! C'est pas le nom de son mari ! Vigée Lebrun ! Vigée Lebrun, non ! Ah bah non ! C'est déjà plus ancien ! Elle est née à 3h du soir ! Et elle est morte à 22h ! Elle est morte à 22h ! Elle est morte à 22h ! Elle a pas vécu... Elle a pas vécu longtemps ! Elle a ramené déjà une tournée, patron ! Comment vous avez tous ces détails ? C'est une cousine à vous ! C'est pour moi ! Attendez, j'arrive pas à comprendre c'est quoi... Attendez, attendez, c'est quoi 3h du soir ? C'est 15h ! 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 En 1895, quand on disait 3h du soir, c'était dans la nuit ! 15h ! Non, non, c'est 15h ! Mais bien sûr que non ! Non, c'est 15h ! C'est 15h ! Alors là, je me pose la question ! Mais Laurent, fondamentalement, ça va pas changer grand-chose pour la réponse ! Et c'est la première fois que je vois ça à 3h du soir ! C'est 15h ! Alors moi, je crois savoir qui c'est ! Allez-y ! Berthe Morisot ! Bonne réponse ! T'as rien de ton bas ! Heureusement qu'elle est là, Ariane ! Tu pouvais pas le dire plus tôt ! Mais elle est connue ! Non mais franchement, c'est félicite ! Et c'est la belle-sœur d'Edouard Manet ! Edouard avait un frère qui s'appelait Eugène, qui a épousé Berthe Morisot ! Berthe Morisot qui est née, elle, je le rappelle, à 3h du soir à Bourges, où son père Tiburce Morisot... A 3h du soir ? Vous aviez dit 10h tout à l'heure ! Non ! Elle est morte ! Elle a quand même vécu 5h ! Là, je vous refais sa vie ! Là, je vous refais sa vie à Berthe ! Berthe Marie-Pauline Morisot ! Elle est née donc le 14 janvier 1841 à 3h du soir ! Un 14 janvier comme Etienne Dao ! À 3h du soir à Bourges ! Comme moi ! Où son père Tiburce Morisot était préfet du département quand même, vous voyez ! Oui ! C'est une belle famille ! Mais à 17h ! Sa mère ! Ecoutez bien ça ! Comment s'appelait-elle ? Marie-Joséphine Cornélie Thomas ! Merci, c'est gentil ! Et bien elle était une petite nièce de Fragonard ! C'est incroyable ! C'est vraiment une histoire de peintre ! Un autre peintre célèbre ! Le musée est agréable ! Berthe avait deux seuls ! L'une, Yves ! Yves ? Yves ! Oh non ! Non, non, non ! Trois casanistes ! Alors là, ça devient transgenre ! C'est le premier transgenre de l'histoire ! Il y a un nom binaire ! Je vous jure, l'une, Yves, est devenue plus tard madame Théodore Gobillard ! Elle s'appelait Théodore après ! Gobillard ! Elle a changé de texte ! Là, on va attaquer le Ferney Branca ! On n'en comprend plus rien ! Puisque je vous le dis, Yves est devenue plus tard madame Théodore Gobillard ! Oui, ben voilà ! Qui a été peinte par Edgar Degas sous le titre de madame Théodore Gobillard ! Et sa grosse pinceau ! Et son gros pinceau ! Non, Yves était un prénom féminin à l'époque ! Oui ! Et il y avait des Yves femmes ! Et Yves est masculin alors ! Oui ! On est perdus là ! Madame Dombal, on ne se moque pas de Monsieur Ruckier ! Sa deuxième sœur ! Jean-Claude ! Je vous apprends des trucs ! Sa deuxième sœur, Edma ! Edma ! Elle faisait de la peinture avec Berthe, qui a fait son portrait d'ailleurs ! Oh mon Dieu ! Berthe peignait ! Les deux sœurs ont exposé ensemble pour la première fois en 1864 ! Mais Edma a abandonné les pinceaux assez vite après son mariage ! À 14h ! Avec qui ? Avec qui ? Avec un autre enfant ! Edma ou Edma ? Avec Adolphe Pontillon ! On a eu chaud ! Mais qui peignait mais pour le plaisir ! Parce que là c'est ça uniquement ! Les sœurs Morisot avaient aussi un frère qui s'appelait Tiburce comme leur père ! Dont on sait seulement... Mais attendez ! C'est plus belle la vie là ! C'est trop compliqué là ! C'est la saga de l'été là ! Moi je suis perdu là ! C'est fini la famille Chetouille là ! Laurent, c'est vraiment parce que c'est intéressant ou parce que vous n'avez plus de questions ? Parce que là on a fait une demi-heure ! Mais je suis en train de vous raconter Berthe ! On va rien retenir ! Je connais tout ! L'heure de sa naissance, l'heure de sa mort, là où elle vécue ! Et voilà ! Grâce à moi ! Et maintenant vous êtes prête à aller au musée Marmottant-Monnaie, Paris 16ème ! Et vous pourrez aller voir l'exposition Berthe Morisot et l'art du 18ème siècle ! Bravo ! Les grosses textes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h ! RTL, le livre du jour ! Le livre du jour va nous permettre d'avoir Laurent Baffi au téléphone ! Parce que Laurent signe un almanac pour l'année qui vient, l'année 2024 ! Non, alors il y a l'almanac des grosses têtes, l'un n'empêche pas l'autre ! Ils sont très complémentaires, vous l'imaginez bien ! L'almanac de Laurent Baffi, c'est aux éditions Kéro, Culture et Humour, Quiz, Vrai ou Faux ! Et j'ai pris évidemment la date du jour, 17 novembre, même si évidemment ça ne correspond pas au même jour en 2024 ! Ce sera un dimanche ! Nous on est aujourd'hui vendredi ! Mais ce sera un dimanche le 17 novembre, l'année prochaine ! À 22h ! Pourquoi vous me dites oui ? Eh bien je vous dis oui, parce que forcément ça sautera une journée, puisque nous serons une année bisextile l'année prochaine ! Voilà ! Et bien oui ! Sans vous on l'aurait pas su ! Exactement ! Donc le 17 novembre, qu'est-ce qui s'est passé un 17 novembre ? Et ça on l'apprend grâce à l'almanac de... Alors j'ai appris que Berthe, figurez-vous ! Mon réseau ! Non, non, elle est attrapée la syphilis ! Et qu'elle était morte à 22h ! C'est historique ! Le 17 novembre 1869, il y avait une célèbre inauguration, laquelle ? C'est un musée ? Un monument ? Un musée ? Non ! Monument au sens large du terme ! Est-ce qu'on le visite aujourd'hui encore ? Ah on peut aller voir ! C'est un pont ! C'est un pont ! Mais c'est pas tout à fait un monument, c'est pas un pont, mais c'est pas loin ! Un viaduc ? Un viaduc, non ! Est-ce qu'on roule dessus ? Un tunnel ? Un tunnel, non ! Une exposition ! 1869 ! Et croyez-moi, on attendait cette inauguration avec impatience, parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires autour de cet énorme chantier... Ah oui, oui, oui ! Le canal de Suez ! Pardon ? Le canal de Suez ! Le canal de Suez ! Bonne réponse ! De Christine, bravo ! Bravo ! Le 17 novembre 1869 était inauguré le canal de Suez ! Bonjour Laurent Baffi ! Bonjour Laurent Ruquier ! Bonjour les grosses têtes ! Bonjour Laurent ! Bonjour Laurent ! Et d'ailleurs, à la date du 17 novembre, il y a une citation, chaque jour une citation dans votre almanac, Laurent Baffi, et la citation de ce jour-là, c'est une citation de Ferdinand de Lesseps. Évidemment, il faut connaître un peu l'histoire pour comprendre, mais c'est assez amusant, d'autant, il faut le dire, cher Laurent, que dans votre almanac, la plus grosse difficulté, c'est de trier le vrai du faux, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'il y a plein de faits historiques, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de... le prétexte, c'est culture et il y a des jeux, donc il faut savoir trier de la vérité. Par exemple, à la date du samedi 27 avril, qui je vois ? Ariel Dombal ! C'est vrai, c'est mignon ! Ah bah attends, attends ! Ah oui ! Attends, attends, c'est pas terminé, c'est pas fini ! Vous me confirmez que vous êtes bien né le 27 avril ? Oui ! Et bah voilà, donc il y a une photo... Ah vous me confirmez ? Après l'année, il faut avoir du carbone 14 ! Alors, ce qui est amusant, c'est qu'à chaque page, il y a un jeu vrai ou faux, avec les personnalités nées ce jour-là. C'est-à-dire que les personnalités nées, la rubrique s'appelle les coucous, et celles qui décèdent, ça s'appelle les bye-bye. Exactement ! Alors, coucou, c'est la naissance ! J'espère que je suis dans les coucous ! Oui ! Pour l'instant ! Et alors, je ne dis pas l'année, vous êtes d'accord avec moi, Laurent ? Oui, on ne la dit pas, on ne la dit pas ! Il faudra acheter l'almanac de Laurent Baffi pour connaître l'année ! Exactement ! Alors, coucou Ariel Dombal, vrai ou faux ? Alors là, il y a quatre affirmations, et je propose au public et aux grosses têtes de crier vrai si vous pensez que c'est vrai, faux si vous pensez que c'est faux ! Ok ! D'accord ! Et ça concerne Ariel Dombal. Vous êtes d'accord, Laurent ? On joue comme ça ? Ouais, super ! Alors allons-y ! Ariel Dombal, vrai ou faux ? Elle souffre de boulimie ! Faux ! Faux ! Ça, c'est faux ! Il faut réfléchir, parce que... Ah bah, les boulimiques, elles sont souvent... Première affirmation, tous en même temps ! Ah oui ! Elle a épousé BHL à la halle aux poissons de Dunkerque ! Faux ! Faux ! Bah oui, c'est faux ! Évidemment ! Elle n'a jamais pris le métro de sa vie ! C'est vrai ! C'est vrai ! Faux ! Non, ouais ! Elle s'habille dans les boutiques de jouets ! Ouais ! Peut-être ! Ça peut ! Peut-être ! Bon, vous voyez, c'est marrant, et c'est pas méchant, Ariel ! Ah, c'est mignon ! Ah oui, d'accord ! C'est vrai ! Ariel s'habille dans les boutiques de jouets ! C'est vrai, ça m'est arrivé ! Vous le verrez ! Ah oui, chez Disney, tu t'es habillé déjà ! Oui, des trucs chez Disney ! Alors, moi, je suis à la date du 24 février, merci d'avoir... Vous auriez pu mettre une plus jolie photo, mais enfin bon, j'accepte ! Parce que les droits étaient trop chers sur les jolies photos ! Alors, coucou Laurent Ruquier, 24 février ! Vrai ou faux ? Attention ! Ah ! Il est né le même jour que Raon ! Vrai ! Vrai ! Vrai ! Je sais pas ça ! Qui est Raon ? Le fils de Raon ! C'est la bande décidée ! On connaît la date de naissance de Raon ? Si on connaît l'heure de décès de Berthe ! Raon, c'est votre idole, Ruquier ! C'est pour ça que j'ai mis cette info ! Vous êtes né le même jour ! Il a une rue à son nom au Havre ! Oui ! C'est vrai ! Faux ! Non, mais il faut la voir ! Ça viendra ! Troisième affirmation, sur France Inter, il animait une émission qui s'appelait Rien à... Faux ! Faux ! C'était Rien à cirer ! Rien à cirer ! Et enfin, quatrième affirmation, il n'a jamais caché être de droite ! Ça devient vrai ! Ça devient de plus en plus vrai ! Il est marrant, votre almanac, mon cher Laurent Baffy, il y a plein d'affirmations, de jeux, de dessins, de photos, parfois évidemment de la vraie culture, mais tout ça matinée, comme on aime dire, matinée d'humour ! Oui, il y a du cinéma, il y a de l'art moderne, il y a les coutumes du monde, il y a les métiers insolites, ça parle des animaux, des proverbes, des citations, il y a de tout ! Ah, dis donc, vous avez mis Jérémy Ferrari au 6 avril ! Oh, c'est gentil ça ! Il est content Jérémy ! Ah ouais, je suis content ! 6 avril, Jérémy Ferrari, là on peut donner l'année 1985, vous confirmez ! Alors, vrai ou faux ? Jérémy, son vrai nom est Jérémy Bugatti ! Il souffre de nombreux troubles psychiatriques ! Ça c'est vrai ! Il a congelé les bébés qu'il a eus avec l'oralone ! Vrai ! Vrai ! Il l'a sûrement fait ! Il a été le producteur de Stephen Hawking ! Vrai ! Vous voyez, c'est marrant quand même ! Ça vous a pris une année à faire cet almanac, Laurent ? Oui, oui, parce que c'était 20 heures de recherche par jour, et je voulais que ce soit bien, et je voulais que ce soit multigénérationnel, drôle qu'on apprenne des choses, et puis je voulais régler le problème des gens à Noël, ils ne savent jamais quoi acheter, à qui ? Donc voilà, maintenant c'est plié, c'est réglé, un seul cadeau, l'almanac ! L'almanac de Laurent Baffi ! Tu peux me le filer, je voudrais l'enviter ! Elle est drôle quand même ! Oui, et sympa ! Ah, il y a une citation du jour là, qui est amusante ! Le problème avec les citations sur Facebook, c'est qu'on ne sait jamais si elles sont authentiques, et qui a dit ça ? C'est Albert Einstein ! Ça c'est bien du Laurent Baffi, le roi de l'absurde et de l'humour, merci Laurent ! C'est chez Quairo Édition, et c'était le livre du jour ! Les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL Ah, une question maintenant pour M. Belin d'Api, dans l'Oise ! Ah, M. Belin comme les gâteaux apéritistes ! Cracker, Belin, pour les réconciliers, on n'a qu'à les manger ! Excusez-moi, je faisais la pub ! Cracker, Belin, Cracker, Belin, pour les réconciliers, on n'a qu'à les manger ! Ça fait combien d'années que vous êtes à LCI ? Parce que moi, ça fait seulement deux mois à BFM, il va m'arriver la même chose ! Ça fait longtemps, quand vous m'appeliez pour me dire, regarde, quand il travaillait la nuit ! Ah oui, c'est vrai ! J'ai suivi 99 ! Alors la question pour M. Belin, puisqu'on est parti de là, il habite à Pille, dans l'Oise, c'est une question anniversaire ! Tiens, ça aurait pu se trouver à la date du jour dans l'almanac de Laurent Baffi, puisque c'est quelqu'un qui est né le 17 novembre 1933 ! Il est toujours vivant ! Ça veut dire qu'il a 90 ans aujourd'hui, on va lui souhaiter un bon anniversaire, même si vous ne le connaissez pas ! Il l'entend ? On va l'appeler ? Non, on ne va pas l'appeler ! Je vais vous donner son nom, d'ailleurs ! Alors, vas-y ! C'est Roger Leloup ! Ah oui, je le connais ! M. Leloup a 90 ans, mais qu'est-ce qu'on doit à Roger Leloup ? Eh bien, ce n'est pas lui qui fait chaque année du vélo sur le vélodrome, là, et qui passe son record de... Ah oui ! Qu'est-ce qu'on lui doit ? C'est Robert Marchand ? Robert Marchand, il s'est dit ! Ah, je croyais que c'était Roger Leloup ! Roger Leloup a inventé quelque chose qu'on utilise ? Alors, qu'on utilise... Non, mais il a inventé, oui, il a créé un personnage, oui ! De BD ? De BD, oui ! Alors, il est belge, hein, puisque... Oh, ça ne m'étonne pas, hein ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Cache-t-on ! Toutes les BD viennent de Belgique, quasiment ! Il est né à Liège, enfin, dans la province de Liège, et il a fait essentiellement un personnage de BD très connu... Qui est toujours connu aujourd'hui ? C'est un gentil, Laurent ! Toujours connu aujourd'hui, gentil, oui, oui, oui ! C'est un animal, le personnage, ou un homme ? Il a travaillé, d'ailleurs, M. Leloup, aussi bien pour Tintin que pour Spirou, je parle des hebdomadaires, évidemment ! Oui, est-ce que c'est un animal ? Un animal, non ! Ah, c'est Docteur Justice ! Docteur Justice, non ! C'est un super-héros ! C'est Bibi Fricotin ! Bibi Fricotin, non ! Ce n'est pas Baba ! Ce n'est pas Baba, c'est un héros ! C'est un héros, c'est quelqu'un qui commet des actes héroïques, oui ! Gaston Lagaffe ! Gaston Lagaffe ! Alix ! Alix ! Pardon ! Natacha, hôtesse de l'air ! C'est pas bête, mais ce n'est pas Natacha ! Yoko Tsuno ! C'est Yoko Tsuno ! Ah, bravo ! Bonne réponse ! Quel rapport est-ce, Natacha ? C'est un personnage féminin ! Il n'y en a pas beaucoup, embêté ! Ah, Yoko Tsuno est féminin ! Ah, mais oui, c'est une fille ! Il n'y a pas tant de personnages féminins ! Je ne sais même pas qui c'est ! C'est de la science-fiction ! Exactement ! Et effectivement, Yoko Tsuno, Natacha, hôtesse de l'air, c'est des années 60-70 ! Et elle, en plus, c'est de la science-fiction, ce qui était quand même très rare à l'époque ! Et encore plus rare, elle était asiatique ! Ah oui, japonaise ! Eh oui, oui, japonaise ! Comme son nom ne l'indiquait pas ! La première... Oui, Yoko Tsuno, on pouvait s'en douter, mais quand même, c'était gonflé à l'époque ! Croyez-moi, quand il a créé le personnage de Yoko Tsuno, ça n'était pas forcément évident de créer un personnage asiatique ! Il y a eu 30 albums, et le dernier est sorti en 2022 ! Bon anniversaire, monsieur le... Ben oui ! Ah, tout à l'heure, vous me parliez d'amant... Est-ce que le créateur de Baba a adopté un éléphant ? C'est le père de Bernard ! Non mais vraiment, ici... Le père d'Achille Talon était chaussure, pourquoi ? Non mais ça donne des idées... Heureusement que vous êtes là, Ariel, pour relever le niveau de cette émission... Ben oui, elle ne dit rien ! Ah ben non ! Ah ben si, elle dit Berthe Morisot ! Elle dit le 1-1 de la baleine, c'est 2 mètres ! On va parler d'Amanda Lyre, puisqu'Amanda, vous avez évoqué tout à l'heure, je ne sais plus d'ailleurs à quelle occasion, vous avez évoqué son nom, Amanda Lyre ! C'est vous pourquoi vous avez parlé ? Eh ben justement, je ne sais plus ! Pour les illuminations, oui ! Et c'était au tout début de l'État, pour le fait qu'elle aurait appuyé sur le bouton d'échange de l'éducation ! Elle doit être à Paris en ce moment, parce que dans Gala, vous savez, il y a une rubrique dans Gala qui s'appelle On parle aussi, c'est une rubrique de potins tenue par Thomas Durand. Et Thomas Durand, manifestement, était dans la salle de théâtre des Bouffes parisiens, le même soir qu'Amanda Lyre, quand elle est allée applaudir Sophie Marceau et François Berléand, dans la pièce La Note. Et Amanda Lyre a fait quelque chose d'assez étonnant quand elle est arrivée dans le théâtre. Qu'a-t-elle fait ? Elle est allée aux toilettes ? Non, ben ça va... Elle est montée sur scène ? Est-ce qu'elle est montée sur scène, pour parler au public ? Elle n'est pas montée sur scène. Elle a chanté... Elle a demandé aux gens d'éteindre les téléphones portables. Elle a demandé aux gens de faire des selfies avec elle. Elle a demandé aux gens de mettre un masque. Alors là, on se rapproche. Elle a demandé aux gens d'arrêter de tousser. De se laver les mains ? Elle est arrivée avec un masque, avec son propre visage sur le masque. Non, est-ce que c'est en rapport avec les punaises de lit ? Allez-y. Elle a demandé aux gens de se lever pour vérifier qu'il n'y avait pas de punaises de lit dans les tirs à côté. Non, elle a mis du pchit. Elle a vaporisé un produit. Elle a effectivement pulvérisé un produit désinfectant sur son siège au théâtre avant de s'asseoir. Elle a raison. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Vous baladez-vous avec votre pchit-pchit ? Est-ce qu'une publique ici a fait... Qui est le pchit-pchit ? Eh bien, vous auriez dû. Il y a beaucoup de punaises de lit sur les fauteuils d'RTL. Non, non, mais c'est une légende urbaine et ça fait beaucoup de mal au théâtre et au cinéma. Mais bien sûr. Mais en tout cas, Amanda, effectivement, a surpris le public des bouffes parisiens en pulvérisant son siège. Enfin, en pulvérisant son siège. Oui, on dirait qu'elle a éclaté le siège avec une barbe de bled ball. Mais je vous dis, les punaises de lire, elle est nerveuse. Est-ce qu'on n'en parle plus parce que l'actualité a complètement évanoui le sujet ou est-ce qu'il n'y en a plus ? Oui, parce qu'il fallait bien toujours trouver... Vous savez, dans l'actualité, c'est comme ça, on trouve toujours un truc sur lequel il faut s'engouffrer. Il n'y avait rien d'autre que les punaises à ce moment-là. Donc là, maintenant, il y a mieux que les punaises. On va dire que les punaises. Et voilà, c'est comme ça. Mais ça reviendra. En tout cas, Amanda Lyre n'aura pas de punaises puisqu'elle a désinfecté son siège aux bouffes parisiens. Ça a surpris tout le monde, évidemment. Mais qui a parlé de ça ? C'est-à-dire qu'il y avait un journaliste dans la salle qui a fait un article là-dessus ? Oui, Thomas Durand, je vous ai dit. Ah, c'était ça. Donc, il y a des grands reporters un peu partout, vous savez. Les grosses têtes. C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombard, Jérémy Ferrari, Christine Bravo. Christophe Beaugrand, Jorian Gazan et Caroline Gamont. Une question pour M. Rouillet de Trèflaouen, on s'est dans le Finistère. Oh, je prends même une blague. C'est toujours possible, c'est vieux. On est au bout du rouleau. On s'appelle Trèflaouen. Eh, t'habites où à Trèflaouen ? Je vous emmène dans un beau musée, le musée de la chasse et de la nature à Paris. C'est dans le troisième arrondissement et actuellement est exposé au musée de la chasse et de la nature. Des œuvres d'un artiste américain qui s'appelle Sid Landers. Et alors, il n'y a pas de lapin, mais on y voit, par exemple, un chimpanzé, un labrador sur des toiles. Je ne vous parle pas d'un petit ours blanc, on voit un cerf rouge, un oslot, un mouflon. Je vous ai dit aussi un chimpanzé, un labrador. Voilà, les différents animaux qui ont tous un point commun. Parce que le peintre en question, Sid Landers, peint ces animaux, mais il ajoute quelque chose à chaque animal. Est-ce qu'ils ont des tenues humaines ? Des dents ? Des dents, non. Une pipe ? Une pipe, non. Est-ce que ce sont le règne des mammifères et qu'ils changent un petit quelque chose ? Parce que vous avez dit rouge, un oslot rouge. Non. Bon, Laurent, est-ce qu'ils ont... Ariel, je voudrais me faire plaisir et tenter de répondre à une question, mais je ne l'ai pas comprise. Non, ça fait partie d'un règne. Il y a un sanglier, par exemple. Un sanglier ? Ils ont un objet dans la main. Non, ils n'ont pas d'objet. Ils ont une main. Est-ce qu'ils sont déguisés ? Est-ce qu'ils sont déguisés ? Alors, déguisés, ce n'est pas le mot, mais... Est-ce qu'ils sont... Historiques, personnages historiques, c'est-à-dire qu'il y a un labrador, par exemple, avec le chapeau de Napoléon. Mais vous m'avez regardé, est-ce que vous pouvez continuer ? C'est dur. C'est dur. Plus de trois secondes, j'y arrive pas. Après, on se traîne des yeux, quoi. Il y a peut-être un labrador Louis XIV à la réforme. Alors, essayez pas de me piquer quelque chose. Est-ce qu'ils sont en tutu ? Aucun rapport avec l'histoire. Non, il ne leur a pas, on va dire, ajouté une tenue. Ah, il leur a enlevé quelque chose. Non, il n'a pas. Alors, c'est les gens, c'est les propriétaires. Non, non, il a bien ajouté quelque chose. Des lunettes. Non, non, mais pas une tenue. Je sais, je sais. Ils ont des yeux d'êtres humains. Il a mis à chaque fois à côté un adulte qui ressemble à l'animal. Non, non, pas du tout. Il leur a mis un prix ? Non, non, non. En tout cas, est-ce que c'est quelque chose que les animaux ont sur leur corps ? Il y a un jaguar, là, par exemple. Tu vois, c'est assez joli, d'ailleurs. Alors, ce sont que des animaux que l'on chasse et que l'on mange. Oui, mais peu importe. Un bon civet de jaguar. Une médaille. Un bon labrador. C'est dur à prouver. C'est dur à prouver. C'est dur à prouver. Bonjour. Bonjour, Boucher. Je vois une autre compte de jaguar. J'ai fait un gratin. Je voudrais bien le cul de labrador. Très bien. J'ai fait un gratin de petit ours blanc hier. Oh, et l'oslon rouge. En carpaccio. Le carpaccio d'hippopotame, c'est délicieux. Est-ce que c'était quelque chose ? Par exemple, en voiture, en avion. Non, 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 ils sont tels quels, sauf un point commun qu'il a ajouté à chaque animal. Un slip ? Le même. Un collier. Est-ce que j'aurais de plus de grosses grosses... Taisez-vous ! Mais il ne peut pas finir, le pauvre. C'est son émission, quand même. Laissez Christine parler. Allez, allez, courage maintenant. Essaye de te battre. Finis ta phrase. Elle est en forme. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Est-ce qu'on les voit en entier ? Oui, oui, peu importe, mais on les voit en entier. Alors, ce sont des animaux qui ont des griffes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on leur ajoute ou est-ce que c'est quelque chose qu'on remplace ? Par exemple, est-ce que c'est une pâte qui ressemblerait à un bras ? Ou est-ce que c'est vraiment un truc en plus ? C'est la façon de les peindre qui est intéressante. Ah, ils n'ont pas les mêmes couleurs, genre le jaguar, il est zébré comme un zèbre. On se rapproche. Ah non, il échange la tête et le corps d'un autre. Non, le labrador, il est tigré. Il change de pelage, il est labradoré. Il inverse le pelage des animaux. Le zèbre, est-ce qu'il y a un zèbre ? Je ne sais pas s'il y a un zèbre. Un zèbre à carreaux. Et là, on se rapproche. Ah, il y en a un carreau ! Ils ont tous quoi ? Des motifs différents. Ils sont à poids. Non, ils ne sont pas à poids. Ils sont à rayures. Ah, rayures, oui, mais quelle rayure ? Ah, écossais ! Ils sont tous en tissu écossais, en tartan, en fait. Voilà ! En tartan, on a fait ça le tartan. Comme Sylvie de Tarzan et Tarzan. Voilà ! Sylvie de Tarzan. Quand la question est posée jusqu'au bout, on va en répondre. Voilà ! Voilà ! Et ramène-nous le Saint-Anneau ! Voilà ! Eh, ça s'arrose, les gars ! Ils les ont mis en plaid écossais, effectivement. Enfin, je dis ils. Shin Landers, le peintre en question. L'expo s'appelle The Urgent Necessity of Narcissism for the Artistic Mind. C'est bien dit. Animal Kingdom by Shin Landers. Au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. C'est jusqu'au 10 mars. Est-ce que c'est joli, Laurent ? Moi, je trouve ça assez joli. Le Jaguar, la couleur plaid. Oui. Vous savez, le tartan, c'est comme les kilt écossais. C'est comme les plaids qu'on peut avoir. Et il a ajouté ses carreaux, ses rayures sur le cerf. Chaque clan a même son. Sur le labrador, voilà, le sanglier à carreaux rouges, par exemple. Le labrador à carreaux blancs avec des lignes rouges. Chaque fauve, chaque animal, le petit ours blanc à des rayures bleues, a en tout cas un tartan, tel le kilt écossais. Voilà la nature même de cette exposition fort étonnante, il faut bien le dire. Mais vous avez identifié l'expo, bravo. C'est au musée de la chasse et de la nature. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Dans un instant, nous aurons au téléphone Mme Mélanie Rostagna. Elle est street artiste, Mélanie Rostagna. Et ce qu'il faut dire, vous l'avez compris, street artiste, c'est artiste de rue. Graffiti, graffiti. Alors justement, non, elle ne fait pas des graffitis. Mais c'est toute la question. Qu'est-ce que fait Mme Mélanie Rostagna ? Ce n'est pas son métier, elle fait ça pour le plaisir, un jour par semaine. Est-ce que ça serait du dessin ? Des dessins, des dessins à la vraie par semaine. Moi aussi, je fais ça pour le plaisir, un jour par semaine. Laurent, est-ce qu'elle n'habillerait pas des éléments de la rue avec du tricot ? Je sais que ça existe. Est-ce qu'elle ne metterait pas des tartans à des bancs ? Oui, à des rats. À des rats dans Paris, elle en met des petits tartans. Il y a des gens qui tricotent sur les deux rues. Non, elle ne tricote pas. Est-ce qu'elle peint des SDF ? Elle peint pas des SDF, non. C'est le mot tartan. Elle peint des panneaux ? Qu'est-ce que vous appelez des panneaux ? Non, elle fait des petites capes sur les animaux qui traversent la route sur les panneaux. Est-ce qu'elle fait des trompe-l'œil ? Est-ce qu'elle met des miroirs ? Non. Elle repeint les poubelles ? Les poubelles, non. Alors, elle repeint quelque chose. Oui, oui. Les plaques d'égout. Les plaques d'égout. Bonne réponse de Christine, bravo. Les plaques d'égout. Tu devrais la fermer ta plaque d'égout parce que je suis à côté. Elle t'a fermé ta plaque d'égout. Parce qu'elle lève la jambe pour faire pipi. Et tu nous remets la petite sœur, en plus. Elle peint les plaques d'égout et ça rend finalement la rue bien plus jolie, plus conviviale. C'est conviviale, une plaque d'égout peinte. Oui, c'est plus joli. Bonjour, Mélanie Rostania. Bonjour. Vous faites ça à peu près une fois par semaine. Et d'ailleurs, votre site internet, qui est tout à fait honnête, ça s'appelle lestrottoirs.com. Ah oui, ça pourrait prêter à confusion. Ça n'a rien d'ambigu, évidemment. Montre les différentes plaques d'égout que vous avez déjà peintes dans Paris. Combien vous en avez faites déjà ? Alors, au total, j'en ai fait un peu plus de 500. Ah oui, quand même ! Donc, il vous en reste des milliers encore, parce qu'il paraît qu'il y a 35 500 plaques d'égout dans Paris. Ah bon ? 35 450, je les avais comptées la dernière fois. Mais vous peignez quoi dessus ? Je peins les reliefs. Ah oui, c'est que c'est en relief, les plaques d'égout. Mais c'est vrai qu'une plaque d'égout, d'abord, ce n'est pas joli. Ensuite, on peut glisser dessus. Alors, donc, le fait de les peindre. Moi, je sais, je me suis déjà cassé l'aigle de fois. C'est anti-dérapant. Donc, le fait de peindre dessus, ça permet au moins qu'on les voit mieux et qu'on les distingue. Et puis surtout, ça rend la rue bien plus joyeuse, je trouve. Oui, c'est joli. Moi, je trouve que c'est bien. Oui, c'est chouette. Vous avez 40 000 abonnés sur Instagram, déjà. Oh, le monde. Mais alors, pardon, vous le faites de manière illicite ou vous avez une autorisation ? Ah, bonne question. Non, je ne demande pas d'autorisation préalable et je n'ai jamais eu de problème. Mais vous avez raison. C'était avant de passer à la radio. Non, parce que la mairie de Paris est au courant, vu que... Ah, bah oui, en Italie. Elle a fait un peu d'un bon qui va l'attaquer. Elle a offert une plaque à Tahiti, je crois, non ? Mais en tout cas, l'expression « les goûts et les couleurs » n'a jamais été aussi juste, grâce à vous, chère Mme Mélanie Rostania. Et si ce n'est officiel, en tout cas, vous avez quasiment été officialisé, puisque le musée des égouts de Paris a fait appel à vous pour des ateliers. C'est bien ça ? Ils auraient fait appel à qui ? Oui, il n'y avait pas un choix de dingue. Mais qu'est-ce que tu fais, t'arrives avec ta plaque d'égout ? Mais non, expliquez ce que vous avez fait au musée des égouts de Paris, Mme Rostania. En fait, c'était le deuxième anniversaire de la réouverture du musée. Et ils m'ont demandé de faire un jeu de piste en peignant des plaques dans les environs du musée et d'animer deux ateliers pendant la semaine avec des familles, des enfants, etc. Pour faire des pochoirs et colorer des plaques. Il y a quoi habituellement dans le musée des égouts ? C'est un musée qui a un site d'exploitation pour de vrai, avec des gens qui y travaillent et qui permet de comprendre comment tous les réseaux d'assainissement fonctionnent. Non, non, mais si elles sont très belles, elles risquent d'être volées. Ah, ça c'est pas bête. Là, ça ne lui sera plus. Là, il va vraiment tomber, Laurent, la prochaine fois. Ça, j'espère pas. Je peux vous dire un trou sur le trottoir, je tombe dedans tout le temps. Mais c'est pas facile à tirer, quand même. Mais s'il vous plaît, répondez à ma question, ce qui est difficile avec cette bande de zouaves que j'ai autour de moi. Mais est-ce que vous peignez d'autres choses que les plaques d'égout dans la rue ? Je peins toutes les plaques en fonte, que ce soit des égouts, des plaques de télécom, d'électricité, de gaz, peu importe l'heure et l'utilisation. À mon avis, vous avez consulté déjà ? Comment ça vous est venu ? Ça, c'est une bonne question. Comment ça vous est venu ? Ça m'est venu qu'en 2016, j'ai commencé à prendre en photo tout ce que je trouvais d'esthétique sur les trottoirs, que ce soit des œuvres de street art, des mosaïques et aussi des plaques d'égout non peintes. Et après le confinement en 2020, j'ai eu envie moi-même d'intervenir dans la rue. Et je me suis dit que ces plaques dont moi, la symétrie, le graphisme me parle, on ne les remarquait pas. On marche dessus toute la journée sans les regarder. Mais est-ce que... Moi, je n'aimerais pas qu'une plaque d'égout. Non. Mais madame, est-ce que vous marquez dessus peinture fraîche ? Je laisse les petits scotches, le temps se fait. Non mais Ariel, elle verse du Chanel dans les plaques d'égout. Elle a raison, elle pose la bonne question. Madame prévient le temps que ça sèche, tout simplement. Vous peignez les plaques d'égout, vous rendez la rue plus joyeuse, plus conviviale, plus jolie. Vous ne faites pas les compteurs Linky, par hasard ? Parce que c'est vrai... Et les barrières de travaux, ça serait bien ? Parce que c'est vrai que c'est gris. Les villes sont de plus en plus grises, un peu de couleur. Ça fait du bien à moi. Je vous dis bravo, bravo Mélanie ! Nous voilà parti en Loire-Atlantique, où nous attend Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Oh bonjour Laurence ! Enlevez les doigts de la prise, Laurence. Oh non, non, non. Ça me fait tellement plaisir. Moi aussi. De passer à la radio, je suis trop contente. Quel temps il fait un Missyak en Loire-Atlantique aujourd'hui ? En fait, on se croirait en Mars, c'est-à-dire qu'un coup, il fait gros soleil, un coup, il y a la tempête, un coup, il pleut. Ça peut s'améliorer d'ici vendredi prochain. Laurence, on va vous demander évidemment de parier sur une de mes grosses têtes. Elles sont six, comme chaque jour. Vous les connaissez sûrement. On va de toute façon enquêter ensemble sur l'histoire qu'ils vont raconter. Mais il faut choisir celle ou celui qui saura, à votre avis, le mieux raconter son histoire. Vous voulez, je vous dis ce qu'il y a en jeu, Laurence ? Oui, avec plaisir. Une semaine à la neige. Oh putain, oh la vache ! Alors, elle veut gagner. Et en plus, il y en a, là, de la neige. À combien de kilomètres de pistes ? À Rizoul 1850. C'est bien. Et vous skirez sur le domaine de la forêt blanche qui culmine à plus de 2700 mètres. Face au massif des écrins. Une semaine pour quatre personnes. Allez voir sur Rizoul.com. Vous en saurez plus sur cette très jolie station. Station d'altitude sous le soleil des Alpes du Sud. Je pense, c'est un beau cadeau. Rizoul 1850. C'est la plus intime des grandes stations, Laurence. J'ai jamais été au ski. Je suis sûre que vous allez y aller grâce à RTL. C'est un peu cosette, mais c'est très plaisir. J'enquête pour vous. Alors, Arielle, quel genre d'histoire vous avez, vous ? Ben, moi, j'ai une histoire. Bon, d'accord, vous ne misez pas sur Arielle. Christine, vous, elle est bien ? Elle est pas mal. Elle est pas mal, celle de Christine. Elle raconte pas mal, en plus. Oui, je raconte très bien. Christophe ? Alors, moi, j'ai une histoire belge. Courte, courte, mais belge. Courte, mais belge. Monsieur Ferrari, la vôtre ? Écoutez, elle est mignonne. Mignonne. Caroline ? La mienne est mignonne également. Bon, bon, on n'en a pas une. Non. Moi, c'est une histoire de Toto, mais qui est bien. Ah, qui est bien. Parfait. Alors, allons-y, Laurence. Sur qui misez-vous ? Ah, mais alors, sans hésiter, c'est le patron, c'est monsieur Ferrari. Ah, le patron. Le taulier, quoi. Le patron. Johnny, oui. Excusez-moi, excusez-moi, madame Bravo, mais lui, il me fait rire, pas vous. Laurence, quoi qu'il arrive, je vous offre la semaine au ski. Pour lui, peut-être. Bon, alors, tu vois, Christine, tu n'as pas que des fans, visiblement. Comme il y a encore des gens lucides dans ce pays. Ah bah, Laurence, au moins, vous nous avez fait rire. Oui, en vrai, en vrai, elle n'est pas si méchante. Attends, on commence par Christine Bravo, on s'en débarrasse tout de suite, Laurence, d'accord ? Oui, on est d'accord. Allez, un mec n'a... Alors, c'est l'histoire d'un mec qui a que des embrouilles. Alors, il dit à sa femme, écoute, si on me demande au téléphone, tu réponds que ton mari est sorti. Alors, à peine, il a fini sa phrase, le téléphone sonne. Et alors, la femme décroche et dit, ah non, désolé, en ce moment, mon mari est à la maison. Or, le mec, une fois qu'il a raccroché, il lui dit, mais en fait, t'es dingue, je t'ai dit de dire exactement le contraire. Pourquoi ? Et elle répond, mais c'était pas pour toi, chérie. Ah, oui, 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 elle est pas mal. Faut la comprendre, mais elle est pas mal. Subtile. Elle est pas tordante, mais elle est pas mal. Ariel Dombal. Alors, c'est une dame qui visite son amie et qui s'extasie. Mais quelle magnifique commode vous avez là. Mais de quelle époque est-elle ? Oh, ben, de l'époque où j'avais de l'argent. Ah, elle est mignonne. Mignonne, pas st'ordre non plus, mais mignonne. Bon, on va essayer de rire un peu plus avec Christophe Beaugrand. Oui, alors, elle est mignonne aussi. Alors, ce sont deux Belges qui discutent. Ah, c'est déjà les meilleurs. Déjà, elle est drôle. Alors, c'est un Belge qui dit à un autre, eh, dis donc, t'as vu, mon nouvel Porsche, on peut facilement monter à 200. Bon, dis donc, on doit être vachement serré. Oui, ça marche. Monsieur Gazan. Alors, c'est Toto qui est au tribunal avec ses parents qui divorcent. Le juge dit à Toto, Toto, je vais te confier à la garde de ta maman. Ah non, monsieur le juge, elle me bat. Bon, ben alors, je vais te confier à ton papa. Ah non, monsieur le juge, mon père me bat aussi. Ton père te bat aussi, mais alors, qui veux-tu qui te garde ? L'Olympique Lyonnais. Monsieur le juge, gardé par l'Olympique Lyonnais ? Et pourquoi ? Mais monsieur le juge, l'Olympique Lyonnais, il ne bat jamais personne. Ah oui, elle est sportive. Elle est bien, elle est d'actualité. Caroline Diamant. Alors, le jardinier d'un gros hôtel coupe ses rosiers, il est énervé. Des rosiers de 3 mètres de haut. Ensuite, il va ramasser les tomates, puis il a l'air toujours énervé, puis il m'aussé à dire, voilà, des tomates de 2 kilos chacune. Alors, vraiment agacé, il n'en peut plus, il appelle le directeur et il dit, écoutez, c'est très bien que l'hôtel accueille les coureurs du Tour de France, mais il faut leur dire d'arrêter de pisser dans le jardin. Elle est bien. Elle est bien. Alors, vous savez, Laurence, que Jérémy Ferrari va maintenant raconter une histoire, il va mettre tout son cœur. J'ai tout mon cœur. C'est le taulier, parce qu'on ne lui a pas forcément donné la meilleure. Je vais la customiser. C'est vrai, elle n'était pas terrible à la base. Il va vous l'arranger, Laurence. Et puis, le public va se rappeler de ce qu'elle a dit à Christine et elle va tellement rire à la fin de la... Non, non, non. Alors, ces deux petites vieilles, vous voyez, elles veulent aller voir Avatar. Alors, bon, elles se décident un peu au dernier moment. Elles arrivent devant la caisse, puis elles regardent un petit peu. Elles n'ont pas trop de sous dans leur portefeuille. Elles savent, combien t'as, toi ? J'ai pas beaucoup. Elles sont un petit peu embêtées, elles arrivent, il y a un jeune homme comme ça qui est derrière le guichet. Elles disent, bon, bonjour jeune homme, est-ce que vous faites quelque chose pour les dames âgées ? Oui, bien sûr, on fait quelque chose. On les réveille à la fin du film. Quelle victoire ! Ça fait un peu exagérer, les rires, là. Vous croyez que ça fait trop, Laurent ? Mais non, on aimerait qu'elle part. Bon, mais Laurence va gagner de toute façon. Mais à une seule condition, Laurence, vous partez avec Christine Bravo. Et vous la perdez sur une piste noire. Rizoune. On vous embrasse, Laurence. Une question pour Patrick Latour, qui habite la Ferté-Saint-Aubin. Il y a quand même 131 CD, c'est l'intégrale qui ressort pour les fêtes de fin d'année. Franchement, c'est un magnifique cadeau. Il faut dire que... 131 CD ? C'est beaucoup. 131 CD. Ah oui, c'est énorme. Elle aurait eu 100 ans cette année. Qui ? Justement, c'est la question... Régine ? Non, pas Régine. Un gigantesque coffret sort pour le centième anniversaire de sa naissance. C'est bien fief. Ah, est-ce que ce ne serait pas ? Je crois que j'ai deviné. Chez-la. Ah, ne faut pas. Ah oui, 131 CD, oui. Elle s'en met. Elle avait 100 ans. Non, non, mais non. Enfin, Ariel. Non, non, mais j'ai lu un article merveilleux sur elle, à la presse aujourd'hui. T'as dû louper une ligne. Oui, mais elle n'a pas 100 ans, celle-là. Non, mais j'ai cru que c'était 131 CD. 131 CD qui sortent pour ses 100 ans. Ah, non, non, je ne sais pas. C'est Calas, forcément. C'est Maria Calas. Bonne réponse. De Christine, bravo. C'est logique. Eh oui. Il y a des reprises de Chez-la ? Elle aurait eu 100 ans, la Calas. À Spacer par la Calas, c'est formidable. Essayez de faire Spacer ou les Rois Majes par la Calas, M. Beaugrand ou M. Gazan. Comme les Rois Majes en Galilée, suivez-vous sur les voiles du berger. Je te suivrai ou tu y agirais, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Monsieur Ferrari, je sais que parfois vous aimez apprendre des choses nouvelles, écouter des choses que vous n'avez jamais écoutées. Moi, je n'ai jamais entendu ce que je viens d'entendre. C'est magnifique. Si vous n'avez jamais écouté un enregistrement de la Calas, franchement, je vous le conseille parce que c'est vraiment magnifique. Pas les 131. Alors, peut-être pas les 131 CD. Mais elle a joué 47 rôles différents. Il y a les enregistrements live, les enregistrements studio, la Divina, Maria Calas avec différents chefs d'orchestre. C'est son frère qui sort les remixes, comme Zalida ? Non, mais par exemple, écoutez-la quand elle chante Casta Diva de la Norma. 131 CD. Moi, je préfère Ariel Dombal. Ariel, quand même, c'est votre idole, j'imagine, la Calas. Oui, absolument. Avec Sheila ? Avec Sheila. Avec Sheila. Elle se ressemble un peu vocalement, d'ailleurs. Quand j'avais 14 ans, je l'ai rencontrée. Ah, dites-nous alors. Oui, oui. Eh bien, c'était une dame. Alors, attendez, on fait le calcul. Elle devait avoir... Non, mais elle habitait Avenue Georges Mandel. Voilà, tout au bout de Georges Mandel. Oui. 100 euros. Non, mais voilà, c'est une... C'est une belle anecdote. Oui, c'est tout. Un jour, j'ai pensé chez Jérôme, génial. Mais à quelle occasion tu l'as rencontrée ? Mais écoute, j'ai chanté devant elle. C'est vrai. Ah, c'est chaud, là. Mais attends, attends, ça se passe où ? Dans la rue ? À l'école des fans ? Non, non, ça se passe chez elle. Ah, mais comment t'as fait pour arriver chez elle ? Par ta grand-mère ? Par ma grand-mère. Moi, je ne risquais pas de la croiser à Charleville. Non, c'est moins probable. Et donc, voilà, et de manière tellement, tellement, tellement charmante, elle veut me dire quelle est la tessiture de ma voix, etc. Et vous lui chantez quoi, alors, à ce moment-là ? L'école des filles ? Je lui chante un Aire Antichi, un Aire Antichi italien du 17e. Je trouve quand même que Christine Bravo ment mieux que toi. Ça faisait comment, ça faisait comment ? Et là, il y a son mari, Ringo, qui est arrivé. Et elle vous a dit quelle tessiture vous avez, alors ? Voilà, elle m'a dit que j'étais une soprano dramatique, mais que j'avais... Elle vous a dit que c'est dramatique ? Ah oui, mais ce n'était pas un compliment. Ah non, c'est dramatique. Après, justement, j'ai chanté des choses staccato. Et elle m'a dit... Ça, c'est une alarme. Non, et elle m'a dit que, justement, j'avais un très joli staccato, et que je pourrais avoir un répertoire de coloratour. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Ben, moi, j'ai une tessiture sauciflard. Ah oui, elle est dramatique aussi, hein ? Gouloise ! Gouloise ! Non, mais je dirais même que vous avez une paire de tessitures ! Bah dire que Christine, quand elle avait 14 ans, elle est allée chanter devant Régine. C'était pas le même style. En tout cas, voilà, un joli canot pour Noël. 131 CD de Maria Callas. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Les invités du jour ! Naïve New Beatles, un groupe de musique électronique. Naïve New Beatles, ils seront à l'Olympia le 19 novembre prochain. L'album sortira en mars. Enfin, prochain 2024, pardon Laurent de te couper. Pardon. C'est-à-dire que c'est prochain, mais vraiment prochain dans longtemps. Ah oui, c'est très prochain. Vous anticipez. C'est pas là, le 19 novembre prochain. Non, 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 non. Non, 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 c'est bizarre qu'il n'a pas de sort. Eh ben, ça vous laisse un an pour répéter. Et ce sera pas du luxe. Ils cartonnent, ils font des concerts partout en France. Alors évidemment, quand M. Esteban n'est pas pris par le cinéma, parce que vous savez qu'il a double activité. C'est acteur et musicien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça n'est pas Esteban qu'on reçoit aujourd'hui. C'est David Boring, membre du groupe Les Naïves New Beatles. Bravo. À l'Olympia, le 19 novembre 2024. Et l'album sortira en mars. Voici un avant-goût de l'album Dancing. Mathias, est-ce que t'es prêt à balancer la sauce ? Bravo. Les Naïves New Beatles. Wow, excellent titre. Ah, ça a mis le feu, là. Oui, ça met l'ambiance. Les gens dansés, ils se sont mis debout. C'était ouf. Ah non, franchement, venez vous asseoir ici. Non, franchement, moi, je trouve ça bien. Ça met le feu. Ah ouais, c'est très sympathique. Ça met l'ambiance. C'est coloré. C'est coloré. C'est coloré. C'est coloré. C'est coloré. C'est chatoyant. Et twerk. Et l'album s'appellera, alors il faut que vous m'expliquiez le titre de l'album qui sortira au mois de mars, F-V-T-V-R-V-M. Oui, c'est vrai. J'étais contre à la baisse cette idée. Mais en fait, ça se prononce les V en U. Alors redites-le maintenant. Futurum. Oui, Futurum du latin gréco. Voilà le futur. Très bien, Estémane. Estémane. La promo est aussi réussie que la chante. C'est pas vrai. On s'est dit, on s'est dit, ah tiens, si on remplace les U par des V et que personne ne va pouvoir prononcer le nom de l'album, eh ben, ça vendra beaucoup mieux. Futurum, Futurum, ça sortira en mars, réservé dès maintenant pour l'Olympia 2024, le 19 novembre, dans un an, quoi, on va dire. Dans un an, à l'Olympia. Écoutez, on y sera. Parce que franchement, vous avez feu ici. Ah, merci. Ah oui, il y avait l'ambiance. Même Christine. Vous êtes que deux. Vous êtes combien dans le groupe ? Non, dans le groupe, on est trois. Mais là, on s'est dit, ah, on va proposer un petit show un petit peu intimiste pour les potes des grosses. Moi, j'adore, parce qu'il y a Christine qui m'a demandé à l'oreille au milieu de la chanson. Mais c'est quoi comme musique ? Oui, comme style musical. C'est vrai. Il m'a dit rock. J'ai dit pop, rock. Electrofunk ? Non, en fait, ça dépend de quel bord musical on est. C'est-à-dire que si on est, je ne sais pas, du rock, on va dire, ah ben non, ça, ce n'est pas du rock, c'est de l'électro. Puis si on est de l'électro, on va dire, ah ben non, ce n'est pas de l'électro, c'est du rock. Donc, en fait, pour répondre à la question, c'est du rock. D'accord. Voilà, j'essaye d'un peu brouiller les pieds. Ariel, vous m'avez bien aimé aussi. Ah, j'ai beaucoup aimé, et puis j'aime comme il bouge aussi, c'est important, il a de la présence, il a l'amour. Pour les auditeurs qui n'ont pas vu, j'ai fait des déhanchés assez sexy, en posant mon pied sur un moniteur, et là, d'un coup, mon bassin est parti. Ah ouais, il y a eu un très gros tour. À l'Olympia, vous serez combien, alors ? Dans l'aspect ? Vous serez l'Olympia, vous serez l'Olympia dans un an quand même, donc il faut vous préparer. Vous serez les trois, allez, où il y aura plus de monde. Non, déjà, on sera 2500, j'espère. Ah, voilà, il est prudent de louer. Est-ce qu'il y aura des danseuses sur scène aussi pour t'accompagner ? Je suis moi-même danseuse, donc je n'ai pas besoin de danseuse pour ma compagnie. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant, j'aurai quelques messages pour vous, Esteban. Esteban est toujours avec nous, avec les naïves New Beatters. Ça veut dire quoi d'ailleurs, naïves New Beatters ? C'est vrai que la définition est un peu approximative, les nouveaux frappeurs naïfs. Ah bah très bien. Et David Boring, pourquoi vous avez pris ce pseudo pour chanter ? J'aimais beaucoup David Bowie, mais je me disais, je ne peux quand même pas m'appeler David Bowie. Ah bah non. Ça ressemble, c'est vrai. Mais je peux porter à confusion. Vous ignoriez qu'il y avait déjà, paraît-il, un quelqu'un qui s'appelait David Boring ? Non, il y a une BD de Daniel Klobbs, et d'ailleurs, depuis, j'ai reçu en cadeau cinq exemplaires de cette BD. Et donc, je dis à mes potes ou les gens qui viennent chez moi, arrêtez de m'offrir cette BD. J'ai compris qu'il y avait un autre David Boring. David Boring ou Esteban, si vous préférez. J'ai pour vous quelques messages. On commence tout de suite par un message d'André Manoukian et de Philippe Manœuvre. Esteban, t'es une pluie de poussière d'étoiles qui crépite. Esteban, t'es un enfant du soleil. Tu parcours la terre, le ciel, cherches ton chemin. C'est ton destin. Explique-leur Philippe Manœuvre. Mais ouais, alors ce qu'essaye de dire André, c'est qu'il n'a pas écouté ton single car il regarde les cités d'or. Mais David Boring, j'adore le blaze ! Ça veut dire David l'ennuyeux ! À ne pas confondre avec David, le pète. Ça, c'est comment Laetitia appelle David à l'idée ? Julien Doré a laissé un message, lui aussi. Salut Esteban. Salut Martin Luther, BB King. Ça, c'est votre partenaire. On pourrait monter un groupe ensemble, les nonchalons boys of the canapé. Imaginez le clip, il y a Pamela Anderson qui fait du trampoline en lausère, pendant que deux licornes jouent aux échecs devant un lac. Après, si vous n'aimez pas, je peux louer des mini-motos. Oh oh ! Ah bah très bien, merci. Ça souffle le cœur, tous ces messages. Jean-Marie Bigard vous a laissé un message. Salut Esteban. J'ai vu que sur ta page Wikipédia, il y a écrit « Né dans les années 70 ». Non mais c'est quoi cette coquetterie de ne pas donner son âge ? Ça va me faire le plaisir de préciser tout ça. Parce que aux grosses têtes, il ne peut y avoir qu'une seule Arielle Dombale. T'as compris ? C'est vrai que Esteban est coquet sur son âge. Mais forcément, parce qu'en cinéma, on lui donne des rôles d'étudiant. Il est éternellement jeune. Eh oui, alors. Eh oui, alors forcément. Alors qu'il est à l'âge du proviseur. Et c'est vrai, on vous donne... Non mais il a dû beaucoup redoubler. Et justement, je me dis, ah tiens, c'est un peu comme mes activités. Un peu de musique, un peu d'acting. Et bien là, pareil dans l'acting, c'est, ah tiens, je vais jouer un petit gars de 19 ans. Et puis ensuite, le papa de 50. Enfin tu vois, je peux jouer les deux rôles dans un même film. Ce qui double les cachets. Dans La fiancée du poète que j'ai vu, de Yolande Moreau, vous êtes très bien Esteban. Et aussi, vous m'avez surpris dans le film À la belle étoile. Parce que je ne vous avais jamais vu dans le rôle d'un méchant. Vous êtes un méchant dans À la belle étoile. Un méchant hyper raciste. Le cuisinier, oui. Ouais, ouais, c'est vrai que... J'aime bien les rôles de méchants. Parce qu'on peut bien se lâcher. Parce qu'en vrai, tu es gentil. En vrai, je suis gentil. Et là, d'un coup, ah vas-y, fais le méchant. Ouais, j'adore quand t'es méchant. Et puis là... Christine, elle joue des rôles de gentils. Si elle faisait du cinéma, on lui donnait des rôles de gentils. Ouais, je vais en la sortir. Alors, je ne comprends pas. Il y a un autre message d'un certain Laurent Ruquier. Eh oui, Esteban, c'est encore Laurent Ruquier. Est-ce qu'on est bien ? Puisque t'es arrivé aux grosses têtes en même temps que le Covid. T'es au sens du timing, ce que Pierre Palmade est au sens inverse. À peine t'étais arrivé qu'on a tous mis des masques. Tu ne savais plus si t'étais dans une émission de radio ou une partouze aux chandelles. Je ne comprends pas cette imitation. Je trouve plutôt réussi. Vincent Cassel voulait vous parler. Voici Vincent Cassel. D'où on me dit de parler après le bip, là ? C'est quoi ce manque de respect, là ? Vincent Cassel passe après personne, ok ? Et encore moins un bip. Bref, Esteban, je voulais te dire ton répondeur. Il m'a saoulé grave. C'est vrai, j'ai un répondeur où je rigole beaucoup. Et je me dis, comme ça, les gens ont envie de laisser un message un petit peu chaleureux. J'ai un dernier message pour vous. Bonjour Esteban, c'est Homer Simpson et Marge, une aise de lit. Dis donc Esteban, tu n'aurais pas pris ma voix, mais c'est Homer, tu as raison, tout. Ah oui, vous avez cette voix-là. Oui, tu as cette voix un petit peu étonnante et étonnante et surprenante. Ça, c'est un beau Homer. Moi, je l'ai eu sur un tuto YouTube. J'enverrai le lien à la fin de l'émission. Mais quand vous chantez, vous n'avez pas du tout la même voix. Franchement, parce que... J'ai une voix un peu plus suave pour plaire à l'audience. Eh bien, écoutez, ça marche. C'est vrai qu'on ne chante pas de la même façon qu'on parle. Céline Dion n'a pas l'accent quand elle chante. Elle n'a pas l'accent qui est l'écoute. Et même quand on change de langue aussi, d'un coup, on se découvre des tessitures différentes. En tout cas, on a apprécié Dancing, le nouveau single du groupe Dancing. Les Naïve New Beatles seront à l'Olympia l'année prochaine. L'album Futurum, ou Futurum, comme vous voulez, sortira en mars. On a écouté Dancing en live et en exclusivité sur RTL aujourd'hui, grâce à Esteban. Merci. Bon week-end, ce sera-t-elle.